L'histoire commence dans une ville insolite, où une grande fête était sur le point de commencer. Cette année, le festival était censé être beaucoup plus brillant que les années précédentes car cette année était merveilleuse. Chacune des familles souhaitait se démarquer afin de recevoir la bénédiction du dragon. Les gens disaient également que la divinité dragon de leur village était si puissante que les gens des autres villages venaient la prier. Et le roi était vraiment très généreux, car il sacrifiait beaucoup d'animaux, car grâce à la miséricorde du dragon, beaucoup de porcelets sont nés cette année. Soudain, les gâteaux de la table qui se trouvaient non loin du cochon commencèrent à tomber en un instant. Cette tournure des événements a grandement dérouté les deux hommes, car ils ne comprenaient pas pourquoi cela s'était produit. Les hommes effrayés pensaient même qu'un cochon aurait pu faire cela, mais c'était impossible car il était déjà cuit. Craignant le châtiment de Dieu, les hommes regardèrent autour d'eux et sentirent que quelque chose n'allait pas ici. Même les oiseaux ont commencé à s'envoler du village, comme s'ils sentaient un danger. L'homme stupéfait le remarqua immédiatement, et ce qu'il vit commença à l'effrayer encore plus. Plusieurs dizaines de pierres ont immédiatement commencé à tomber de la montagne géante, ce qui était en effet un très mauvais signe pour les habitants. Le sol sur lequel se déroulait le festival a progressivement commencé à s'effondrer et le rocher s'est progressivement effondré, créant à chaque seconde un danger de mort. Il s'est avéré qu'il y avait eu un tremblement de terre et que toutes les personnes présentes au festival avaient besoin d'être sauvées. En raison du fort tremblement de terre, des chutes de pierres ont commencé à se produire et la montagne géante s'est progressivement effondrée, obligeant les gens à fuir. La destruction devenait plus forte à chaque seconde et un grand nombre de pavés semblait exploser à cause d'un tremblement de terre. Soudain, quelqu'un a commencé à émerger du brouillard formé par la chute de pierre. La jeune fille était inconnue et personne ne pouvait comprendre comment elle avait survécu à ce qui s'était passé sur cette montagne. La fille qui est venue avait très faim et voulait savoir où se trouvait le cuisinier dragon. En baissant les yeux, elle a vu de nombreuses variétés de nourriture qui restaient du festival. Sur le sol, il y avait de nombreuses variétés d'aliments préparés pour être offerts aux dieux. Mais l'inconnue n'aimait pas du tout le goût de cette nourriture, car elle était dégoûtante. En colère contre la tournure des événements, la jeune fille a crié que peu importe où se cachait le cuisinier dragon, elle le trouverait toujours. En raison du fait qu'elle était extrêmement en colère, elle s'est également exclamé que soit il viendrait vers elle, soit elle tuerait le cuisinier dragon. À ce moment précis, éprouvant une grande peur, le jeune homme s'écria qu'il n'était pas le cuisinier du dragon. Il s'est avéré que c'était le rêve d'un jeune homme qui l'horrifiait avec son intrigue. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la région du Sichuan, qui était un endroit extraordinaire. Cette région était célèbre non seulement pour ses vues merveilleuses et son abondance de nourriture, mais aussi parce que cet endroit constitue un trésor unique de la gastronomie chinoise. L'un des restaurants préparait des plats merveilleux, réputés pour leur goût et leur présentation inhabituelle. Chef expérimenté, nous avons préparé des morceaux de poulet frit au poivron rouge pour la troisième table et une salade de fleurs spéciales. Morceaux de poulet frit au poivron rouge, doux et frais, ce plat est très populaire dans la cuisine du Sichuan. Et la salade de fleurs d'automne est une recette secrète de la famille Moe et est célèbre pour sa forme exquise et son véritable croquant. Les plats étaient vraiment magnifiques, c'est pourquoi le chef cuisinier était constamment félicité par les invités qui les dégustaient. Pendant ce temps, l'un des gars jouait à un jeu sur son smartphone dans la cuisine et ne pensait même pas à cuisiner. La serveuse a décidé de s'approcher du jeune maître et de lui dire que le plat de la troisième table était prêt, après quoi elle a décidé de préciser s'il était nécessaire de les servir maintenant. Réalisant que le gars était très occupé, la serveuse alarmée commença à partir, réalisant qu'elle n'attendrait pas de réponse. Soudain, le gars a posé son téléphone et a demandé à apporter une fleur d'automne ici pour regarder ce plat. D'un tel chèque, tous les chefs étaient très excités et le seigneur a découvert qui avait préparé cette salade. Très stressé, le chef s'est exclamé que c'était lui qui avait préparé la salade, après quoi il a demandé s'il avait des questions à lui poser. Le radis râpé, haché facilement et rapidement, lorsqu'il est posé sur une assiette, ressemble à un chrysanthème d'automne, d'où le nom du plat. Les conditions de ce plat sont aussi la finesse, la transparence et le moelleux. Ensuite, le héros a décidé de demander au chef nommé Zanchibo s'il lui semblait que ce radis était épais et inégal, ce qui ne pouvait pas être appelé un pétale de fleurs. Ce plat devait être refait et le chef devait entraîner ses compétences au couteau pendant environ une heure de main pour un tel oubli. Ne comprenant rien, Zanchibo était furieux car il ne parvenait pas à croire ses mots. La colère l'envahit et il ne pouvait pas croire qu'il ne pouvait pas cuisiner ce merveilleux plat. D'où il a commencé à crier avec colère que cela n'a aucun sens et que le radis ne peut pas être épais et inégal, ce type ne fait que ce qu'il commande, c'est pourquoi le patron voulait voir les compétences de ce type dans la pratique. Les autres chefs ont même commencé à retenir le chef, car il voulait attaquer le gars qui osait contester son plat. Suite à cela, Zanchibo s'est exclamé que le héros est un perdant qui ne donne tout simplement pas au chef la possibilité de cuisiner. Après quoi, le chef expérimenté a jeté son chapeau en signe qu'il ne respectait pas cet homme. En se retournant, l'homme a également dit qu'il pensait que travailler dans l'établissement de mots avec sang de gloire serait formidable, puis il a laissé le garçon lui dire comment cuisiner, et Zanchibo n'allait plus le tolérer. Soudain, le garçon a ordonné au patron de s'arrêter, car il n'avait pas encore fini de lui parler. Le jeune homme a décidé de dire qu'il est vraiment un échec, mais la famille mots aspire à l'excellence en cuisine, en tant que chef, il ne respecte pas sa propre nourriture et ne correspond pas aux opinions des autres. C'est précisément à cause de cela que Zanchibo ne mérite pas d'être chef. Le vieil homme ne comprenait pas comment il ne pouvait pas mériter cela à cause des paroles d'un perdant, quand soudain, quelqu'un derrière lui est apparu et a demandé ce qui se passerait si telles étaient ses paroles. Il s'est avéré qu'il s'agissait du grand-père de Moong, l'actuel chef du restaurant Moes Home Cooking, le président de la Sichuan Cuisine Association, et personne ne pouvait comprendre ce qu'il faisait ici. Le vieil homme entendit réellement leur dispute et voulut pouvoir dire quelque chose comme ça. Les cuisiniers avaient très peur du propriétaire de cet établissement, car ils comprenaient que c'était un très mauvais signe pour Zanchibo. Moong a décidé d'expliquer qu'ils avaient peut-être raison, que Mo est un peu pointilleux, mais que ce n'est pas le principal problème, la réputation de l'entreprise de Mo est basée sur la perfection, il fait ce que personne d'autre ne peut faire, l'idéal de la cuisine. Après quoi, le propriétaire de l'établissement a décidé de demander à Zanchibo s'il prépare bien, et s'il fait vraiment attention à chaque couteau, à chaque spatule qu'il utilise. Réalisant qu'il se trouvait dans une situation désespérée, le cuisinier tomba à genoux et commença à mendier pour pouvoir travailler dans cet établissement. Mais le vieil homme était impitoyable et lui demanda de lui rendre service et d'arrêter d'essayer de faire partie des grands. Commençant à pleurer, Zanchibo a continué à crier qu'il avait tort et a supplié M, Moong de lui pardonner. Quelques temps plus tard, le grand-père et son petit-fils déjeunaient, et le vieil homme se tourna vers Tain, lui disant qu'il avait eu des moments difficiles ces derniers temps et qu'il devait prendre soin de lui. Le garçon n'a même pas compris de quoi parlait son grand-père, car il est la 28e génération de la famille Mo et doit travailler ici à pleine capacité. Le chef chevronné a déclaré que son talent pour comprendre les arts culinaires méritait ce titre. Mais il y avait une nuance dont le grand-père voulait encore parler à son petit-fils. Le garçon joyeux l'a interrompu et je me suis tourné vers mon grand-père et lui ai dit qu'il avait peut-être des problèmes avec ses mains, mais qu'il n'était pas du tout désespéré. C'est pourquoi j'ai décidé de montrer mes véritables compétences, parce que je voulais prouver ma vraie force. Levant la jambe, il ramassa avec elle une bouilloire remplie d'eau bouillante afin de montrer un tour inhabituel. Le courageux a immédiatement lancé une bouilloire d'eau bouillante directement en l'air avec son pied. Sous la force du lancer, la bouilloire a commencé à tourner incroyablement fort, mais pas une goutte d'eau bouillante n'en a coulé. Au moment où la bouilloire tournait, le gars pouvait facilement la mettre directement sur sa jambe. Cette vue a vraiment surpris Mo, car il savait que cet enfant était incroyable. L'aîné s'est même mis à pleurer parce qu'il réalisait que Tain était persistant et faisait de gros efforts. Comme si de rien n'était, le garçon s'est exclamé que tout allait bien pour lui et qu'il était prêt à continuer à travailler. Soudain, le cuisinier s'est mis à courir en criant qu'il avait peur que tout n'aille pas bien. Après tout, quelqu'un avait formé une foule à l'extérieur, et un grand nombre de personnes s'étaient rassemblées juste devant le restaurant, obligeant même Tain à laisser tomber la bouilloire. Le jeune homme était choqué car il voulait comprendre qu'il voulait vraiment faire des histoires. Pendant ce temps, une voiture de luxe avec des inconnus se dirigeait vers le bâtiment du restaurant. Les gens qui se tenaient devant le restaurant n'ont pas compris qu'on faisait des étrangers, car la famille Maud est très pieuse et ne peut pas avoir de conflit. Au même moment, des inconnus ont vu le panneau, et même celui-ci était cassé, c'est pourquoi ils ont pensé qu'il s'agissait d'une violation trop grave. Des inconnus ont continué à surveiller le panneau, tirant des conclusions sur cet établissement. Le jeune homme a décidé de demander à son collègue si c'était vraiment le restaurant, parce que cela ressemblait à un vieux restaurant délabré, et cela semblait décevant. Le vieil homme s'est exclamé que c'était bien l'endroit où il se dirigeait depuis si longtemps. Les larmes ont même commencé à apparaître dans ses yeux, car il s'est rendu compte que pas même sang ne s'était écoulé depuis sa dernière visite ici. Après quoi, l'inconnu a déclaré qu'il était temps pour la famille Maud de payer un prix énorme pour ce qui s'était passé à l'époque. Soudain, Tain commença à quitter le restaurant et demanda aux méchants quel genre de désordre ils avaient créé ici. Ressentant une forte colère et une forte rage, le héros regarda les étrangers et réalisa immédiatement que c'était eux. Les canailles qui sont arrivées ont également réalisé que ce type était l'héritier de la famille Maud. Les insolents qui ont osé venir ici se sont tenus sur l'enseigne où était écrit le nom du restaurant et l'ont piétiné. Ce phénomène a vraiment choqué le gars, car il ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un aurait une telle impudence et viendrait ici pour faire de telles choses. Immédiatement, cela provoqua en lui une véritable colère et il voulut se venger d'un acte aussi impudent. Ressentant le désir de se venger, il commença à agir et, commençant à courir rapidement, se précipita sur l'un des méchants, le personnage principal a littéralement souhaité la mort à celui qui a osé venir ici et l'a frappé de toutes ses forces. Mais il s'est avéré que l'étranger était très adroit et a facilement esquivé un coup aussi puissant. Tin a crié au scélérat pour qu'il ne pense pas que la famille Maud aura peur d'eux si facilement, et que personne ne partira d'ici aujourd'hui en toute impunité. De façon inattendue, quelqu'un a commencé à applaudir, disant que la famille Maud était vraiment formidable. Le propriétaire de l'établissement est également venu et a déclaré qu'il s'agissait d'une aristocratie vraiment impressionnante. Après tout, la famille Maud a toujours cru qu'elle aidait les autres, mais maintenant elle a brisé son panneau et le piétine. Les gens mécontents derrière les étrangers criaient atteints de tuer ces canailles parce qu'ils méritaient de mourir et que personne ne leur permettrait de blesser de bonnes personnes. Pendant tout ce temps, les étrangers se tenaient au même endroit et écoutaient les restaurateurs et la foule qui se tenait derrière eux. L'un des étrangers a été très amusé par l'expression selon laquelle la famille Maud est des gens gentils. Le vieil homme s'est littéralement mis à crier de rire, car il a compris que ce n'était vraiment pas le cas. Après quoi, il est immédiatement devenu sérieux et s'est tourné vers M, Maud pour lui demander s'il se souvenait de la famille Wang dans le sud de la ville, même si c'était il y a cent ans, ils ont le droit de piétiner ce panneau. En entendant cela, le vieil homme se tendit un peu et demanda si cela s'était réellement produit dans le sud de la ville. Immédiatement après cela, il ressentit une véritable terreur et la peur commença à apparaître dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, le personnage principal ne se souciait pas de qui il était, mais s'il n'avait pas une meilleure explication, alors il ferait mieux de sortir d'ici. De façon inattendue, Maud a crié après Ting, lui disant de se taire. Et immédiatement après cela, il s'est rapproché des invités, disant qu'ils étaient leurs invités respectés de la famille Maud et qu'il serait poli avec eux. Pour le héros, ce fut une tournure des événements vraiment étonnante, car grand-père ne s'était jamais comporté ainsi auparavant. L'un des descendants de la famille Wang a demandé au jeune homme s'il connaissait l'histoire de leur famille. Après tout, il y a 100 ans, la ville possédait deux grandes cuisines très populaires. Pour leurs capacités exceptionnelles, ils ont reçu leur royal. En fait, au nord de la ville vivait la famille Maud, et ses ancêtres, la famille Wang, au sud de la ville, leur famille était amie, sans ces titres vides et pompeux. Mais c'est précisément à cause de ces titres yi que la guerre fratricide a commencé, à la fin la famille Maud a gagné, et ses ancêtres, la famille Wang, ont quitté le pays avec une défaite humiliante, pendant tous ces 100 ans ils ne sont pas retournés dans leur patrie. Même si c'est aujourd'hui que les descendants de la famille Wang sont venus ici pour tenir la promesse faite à leurs ancêtres de défier la famille Maud et de retrouver la gloire. S'adressant aux gens, l'homme a également déclaré que ce que la famille Wang a fait aujourd'hui a une signification plus sérieuse qu'il n'y paraît à première vue. Les gens ont immédiatement réagi à cela et ont réalisé qu'ils n'y avaient vraiment rien de mal à cela, car la famille Wang souffrait de la famille Maud. Il s'est avéré que Tain avait entendu cette histoire pour la première fois et qu'il était choqué par la tournure des événements. Mais c'était vrai, et même si Maud ne voulait pas l'admettre, c'était vrai. Les habitants surpris de la ville ont vu que Maud avait beaucoup vieilli et avait l'air déprimé, mais tout le monde a également compris que les deux familles avaient souffert de cette situation. Quoi qu'il en soit, tout le monde a compris que ces gars avaient des ennuis, et ce vieil homme est le président de la Sichuan Cuisine Association. Dans le même temps, les regards des deux représentants de la famille se rencontraient et surveillaient de près chaque action. Immédiatement après, Maud s'est présenté, disant qu'il était la 27ème génération de la famille Maud, et a accueilli les nouveaux invités comme de vieux amis de leur famille. L'aîné inquiet voulait que sa famille fasse des concessions à la famille Wang. Cela alarmait encore plus le jeune homme car il ne pouvait pas croire les paroles de son grand-père. Le vieil homme s'est également exclamé qu'il avait accepté le défi de la famille Wang, conformément à la promesse de ses ancêtres, il réglerait la querelle dans un duel culinaire. Et puis ils ont décidé de demander à la famille Wang quand il serait prêt à se battre. En riant, l'homme fut véritablement impressionné par sa noblesse, et quant à l'époque, il décida d'y réfléchir. Au bout d'un moment, il tendit la main vers la nappe posée sur la table. En enlevant la nappe, l'homme s'est exclamé qu'il voulait commencer tout de suite. Sous la nappe, il y avait beaucoup de nourriture et de couverts, car il voulait en ce moment concourir dans les arts culinaires. Pour la famille Mo, ce fut vraiment une tournure des événements impressionnantes, après tout, ils ne s'attendaient même pas à ce qu'il y ait une telle bataille ce jour-là. Il semblait que l'aîné était prêt pour ce combat et ferait tout son possible pour gagner. Les spectateurs ont été choqués et ont pensé que la famille Wang avait l'air d'avoir déjà gagné et de s'être bien préparé. En retroussant les manches de sa chemise, Mo remarqua également que la famille Wang s'était bien préparée pour cette bataille. Se tournant vers son grand-père, le jeune homme remarqua que son corps était très fort. Mais le cuisinier expérimenté s'est exclamé que tout était en ordre et que grand-père avait encore la force de cuisiner. M, Wang a demandé de prendre son temps et de se mettre d'abord d'accord sur les conditions et la punition des perdants. Après tout, non seulement ils devront abandonner leur maison ancestrale, mais ils perdront également le titre de vainqueur de ce conflit et renonceront au titre de meilleur au monde. Mais aussi, toute la famille Mo doit s'agenouiller si elle perd. Cette demande a vraiment beaucoup fait rire Ting, car chaque année, 8 chefs sur 10 de son grand-père échoue, et M, Wang perdra face à son grand-père autant de fois qu'il le souhaite. Le courageux Mo a accepté le défi et était prêt à se battre pour son honneur et sa dignité. Comme prévu de la part du respecté Mo, cette fois, le représentant de la famille Wang au concours de cuisine ne sera pas M, Wang. Et son fils, nommé Wang Tian, qui se préparait pour la compétition depuis de nombreuses années et était prêt à gagner. Son fils est responsable de la cuisine dans la famille Wang et possède un haut niveau de compétence culinaire. Et après son retour dans son pays natal, Wang Tian a reçu la plus haute qualification de chef. Pour cette raison, monsieur souhaite que les héritiers des familles Wang et Mo s'affrontent dans un duel culinaire. Cette tournure des événements était inattendue pour Mo Hong, car il comprenait qu'il n'était définitivement pas prêt pour cela. Le personnage principal était également étonné de devoir agir comme un adversaire de la famille Wang. Ses mains tremblaient de peur, car il n'était pas prêt pour une bataille aussi sérieuse. Se souvenant de son enfance, les médecins de l'hôpital ont diagnostiqué chez cet enfant un cas très rare de pathologie du squelette de l'avant-bras. Comparé aux personnes normales, il ne sera pas capable d'effectuer des mouvements fins et aura beaucoup moins de force. Et cette maladie n'était pas guérissable, bien qu'il soit le seul héritier de l'art culinaire de la famille Mo, mais la médecine moderne n'était pas en mesure de faire face à cette tâche et l'art culinaire lui était impossible. Pendant ce temps, Wang Tian a décidé de se tourner vers frère Ting, disant cela même s'il ne sait pas se battre. Mais lorsqu'il se prépare, il n'a jamais perdu contre personne, absolument personne. Dès que la pomme coupée par Wang Tian fut placée sur la table, quelque chose de très impressionnant était sur le point de se produire. À savoir, la pomme, qui a été savamment coupée, est tombée en de nombreuses petites particules, comme si elle avait été coupée des milliers de fois pour obtenir une belle fleur. C'était un geste vraiment habile pour tout le monde car tout le monde ne pouvait pas reproduire quelque chose comme ça. Les gens dans la foule ont compris que la pomme s'est instantanément transformée en fleurs, et c'était très beau, car c'était la plus grande compétence de la famille Wang, maîtriser la lame à un si jeune âge était impressionnant. En même temps, le héros pensait que c'était vraiment dommage de piétiner le nom de sa famille, car personne n'avait jamais vu les capacités culinaires de Mo Ting auparavant. Wang Tian, regardant tout ce qui se passait, voulait demander si la famille Mo n'avait vraiment même pas le courage de se battre. Ne sachant que dire, Ting essaya de répondre à cette question, mais ne put prononcer un mot. Soudain, grand-père s'est exclamé que la famille Mo prenait une décision dans cette situation. Après s'être incliné, il a décidé que la famille Mo abandonnerait dans cette situation. Le héros a été choqué par un tel acte de la part de son grand-père, car il ne l'avait jamais vu abandonner sans se battre auparavant. Les gens qui regardaient ont réalisé que la famille Mo avait abandonné sans combattre et que leur gloire centenaire était terminée, maintenant ils auraient honté se réforcer de s'agenouiller. Même pour la famille Wang, c'était très étrange car il ne s'attendait pas à ce que l'héritier ne puisse pas se battre. Wang Tian ne pouvait pas non plus y croire, car il ne pensait pas pouvoir gagner sans combat. L'aîné a réitéré qu'ils admettraient leur défaite et leur a également présenté ses excuses, comme convenu. Le petit-fils a continué à arrêter son grand-père, disant qu'il n'avait pas besoin de faire cela. Continuant à se moquer, Wang Tian a ri et a demandé pourquoi Ting n'osait même pas se lancer dans un duel de cuisine, comme s'il n'avait aucune conscience. Conscient de sa défaite, grand-père savait qu'il devait tenir leurs promesses. Même si c'était malheureux à réaliser, Wang devait faire ce qu'il avait promis, ses jambes tremblaient et il éprouvait une grande peur, car il comprenait que sa réputation était finie. Les gens étaient également alarmés par un tel spectacle et ne pouvaient pas croire que l'aîné s'agenouillerait réellement devant eux. Le pauvre vieil homme ne s'était pas trouvé un digne héritier, et tout le monde comprenait que maintenant la famille Mo avait vraiment perdu. Soudain, Mo Ting s'est exclamé qu'il était la 28e génération de la famille. Et il n'est pas aussi doué que son grand-père Mo Hong. Pourtant, le gars a décidé de s'agenouiller, comme il l'avait promis. Pour la famille Wang, c'était un spectacle joyeux, car il voulait tellement voir la famille Mo qu'ils ont perdu. La vue était en effet agréable même pour Wang Tian, même si elle était inattendue. En se retournant et en regardant son petit-fils, le grand-père fut choqué par ce qu'il vit. En tant que 28e représentant de la famille Mo, Ting a admis sa défaite. Mais lui, Mo Ting, jure qu'il effacera personnellement la honte de la famille Mo. Regardant son adversaire droit dans les yeux, le héros s'exclama qu'il effacerait cette honte si nécessaire. Et il se vengera de ce qu'ils ont fait en détruisant l'honneur et la dignité de la famille Mo. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire à Mégapolis. Sur l'un des toits d'un immense bâtiment se tenait une jeune fille apparue à la suite du tremblement de terre. En souriant, elle réalisa qu'elle avait enfin senti l'odeur du cuisinier dragon. Et elle a immédiatement sauté de l'immense bâtiment pour le retrouver. Pendant ce temps, grand-père et petit-fils mangeaient, et Mo n'était heureux que même s'il n'avait pas cuisiné depuis longtemps, il se portait toujours bien. La nourriture était vraiment impressionnante et avait l'air délicieuse. Le vieil homme a demandé à son petit-fils de manger pendant que la nourriture était encore chaude. Parce qu'après ça, il ne goûtera plus la nourriture de grand-père. En même temps, le héros n'était pas lui-même et se sentait tout simplement dégoûtant. Il était pris de rage parce qu'il ne pouvait pas tolérer un tel comportement de la part des canailles qui osaient envahir leur vie. Soudain, il heurta la table de toutes ses forces, signe qu'il n'en pouvait plus, et il a crié que lui et son grand-père ne pouvaient pas supporter ces nouveaux arrivants de la famille Wang. Le petit-fils n'arrivait vraiment pas à croire que son grand-père venait d'être expulsé du monde culinaire. À ce stade, le vieil homme ne savait même pas quoi répondre et se contenta de regarder la nourriture qu'il avait préparée. Mais après cela, il posa les baguettes en bois et voulut dire quelque chose. Souriant, il se tourna vers Tain et lui dit que son grand-père vivait sa vie sans aucun regret. Et il est incroyablement heureux d'avoir déjà plus de 80 ans, et il peut encore cuisiner un plat délicieux, et il est heureux, donc il peut accepter quelque chose comme ça. Se sentant coupable, le héros s'est exclamé que sans lui, tout aurait pu être différent. Le grand-père a compris qu'il ne pouvait en aucun cas en vouloir à son petit-fils, car ce n'était pas de sa faute. Wang a également forcé quelqu'un à trouver des informations sur ce garçon, même si grand-père n'était pas vieux et faible, il ne pouvait pas le vaincre. Généralement, lorsque les membres de leur famille prennent leur retraite, ils doivent le transmettre à la génération suivante, c'est pourquoi le grand-père a transmis une certaine boîte à son petit-fils. Cette boîte était vraiment inhabituelle et le gars voulait vraiment savoir ce qu'elle contenait. Après l'avoir ouvert, le gars était vraiment étonné de voir ce qu'il y avait là. A sa grande surprise, c'était un artefact inconnu qui se trouvait dans la boîte. En riant, grand-père expliqua qu'il s'agissait d'un héritage familial et que leur ancêtre était un fermier devenu un célèbre maître cuisinier quelques années seulement après avoir obtenu cet objet. Après qu'il soit devenu chef royal, ils ont reçu leur plaque. Les ancêtres affirmaient que cette chose avait des pouvoirs magiques, mais même si elle se transmettait de génération en génération, il n'y avait aucune preuve de cela. Leur règle stipule également que lorsque la génération précédente prend sa retraite, l'objet est transmis à la génération suivante et doit donc être conservé. Cet héritage a vraiment impressionné le personnage principal. Soudain, il eut un sentiment très étrange, comme s'il n'en était pas digne. Serrant fermement le médaillon jusqu'à ce qu'il lui fasse mal dans les mains, il cria qu'il n'avait aucun droit de le posséder. Très en colère, il frappa la table de toutes ses forces, et cria qu'il ne pouvait pas la manier parce que ses mains étaient inutiles. Après avoir jeté le médaillon, le gars a commencé à partir, car il a compris qu'il avait très honte et qu'il devait corriger cette situation de quelque manière que ce soit. Après quoi, il ferma immédiatement la porte, laissant grand-père seul dans la pièce. Pour le vieil homme, cette réaction a provoqué un choc incroyable, car il ne s'attendait pas à ce que son petit-fils se comporte ainsi. Avec regret, le grand-père comprit que son petit-fils ne s'arrêterait pas là et qu'il irait jusqu'au bout. En fait, ce n'est pas pour rien que ce médaillon est un trésor familial. Car ce n'est pas pour rien qu'il s'est transmis de génération en génération à chaque personne, après quoi il est devenu un grand cuisinier. Ce type de médaillon possède des pouvoirs magiques que le personnage principal découvrira bientôt. Quelques temps plus tard, dans l'un des restaurants, quelqu'un criait et suppliait d'attraper le voleur. Les cuisiniers poursuivaient une inconnue qui était entrée dans la cuisine et tentait de voler de la nourriture. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la même fille qui était née à la suite du tremblement de terre. Les cuisiniers en colère n'ont pas pu trouver le voleur et n'ont pas compris où la jeune fille s'était cachée. Pour eux c'était vraiment honteux, car le braquage a eu lieu en pleine journée, cette fille a dévalisé une dizaine de tables, et a même emporté la tête d'un cochon. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire sur l'un des toits des vieilles maisons. Cette même fille se tenait sur le toit et faisait quelque chose de très intéressant. Autour d'elle se trouvait une grande quantité de nourriture qu'elle avait réussi à voler au restaurant. En fait, elle a mangé toute cette nourriture qu'elle avait volée avec tant de diligence. Et en une seule bouchée, elle pouvait même manger une tête de cochon, même si elle comprenait qu'il était impossible de manger tout cela. Puis elle a demandé au quatrième frère pourquoi il y avait tant de monde ici, parce que si elle ne trouvait pas le cuisinier dragon, ses scélérats la battraient simplement à mort. En tapotant le dragon en bois, elle a également demandé à ses frères de ne pas rester là et de l'aider à chercher. Soudain, la jeune fille eut une sensation très étrange, comme si quelqu'un doté de capacités magiques n'était pas loin d'elle. Elle sentait vraiment que la lame dangereuse avait été activée et que le cuisinier dragon était revenu, il était sur terre. En remerciant ses frères, elle se mit à courir vers ce même cuisinier dragon pour qu'il puisse enfin la nourrir. Quelques temps plus tard, les événements se sont poursuivis chez Tina. Allongé sur le lit, il savait que ce couteau était l'héritage de leur famille, mais aussi un signe d'espoir, il devait donc l'accepter. Après tout, il est le seul héritier de la famille Mo et doit définitivement perpétuer la lignée familiale. Soudain, quelqu'un est entré par la fenêtre et a été incroyablement rapide. En sortant soudain du lit, le gars a découvert que quelqu'un était entré dans sa chambre. Il réalisa qu'il s'agissait peut-être d'un cambrioleur et que n'importe qui pourrait vouloir convoiter sa maison. Pour sa propre sécurité, il a commencé à utiliser une batte de buzzball pour se protéger et protéger sa maison. Pendant ce temps, cette même inconnue était déjà assise dans la cuisine de la maison, mangeant toute la nourriture qui était sur la table. Avec grand plaisir, la fille mangeait tout ce qui lui tombait sous la main et voulait autant de nourriture que possible. Cette nourriture, à son avis, était vraiment excellente, puis elle s'est rendue compte que c'était la génération des cuisiniers dragons, et qu'elle cuisinait bien, et qu'après une telle journée, elle avait absolument besoin de dormir. La jeune fille fatiguée s'est allongée sur le lit et s'est exclamée qu'elle dormirait, après quoi elle le prendrait demain, ainsi que les pièces d'or. Ce comportement a extrêmement irrité Teint, il a compris que c'était irrespectueux et que le voleur allait également dormir ici. S'attaquant au voleur, il a décidé de se venger d'elle pour être entré par effraction sans ménagement dans sa maison. Il balança la batte de baseball de toutes ses forces et s'apprêtait à frapper l'étranger en pleine tête. Immédiatement après cela, un cri terrible a été entendu et le gars s'est rendu compte que c'était une fille. Le grand-père inquiet entra également dans la pièce et alluma la lumière pour comprendre ce qui se passait ici. Cette situation a vraiment provoqué un choc, car on ne savait pas qui était la jeune fille et comment elle avait pu entrer dans la maison. L'étranger avait maintenant un très mauvais mal de tête, car le coup était extrêmement violent. Le gars abasourdi a immédiatement commencé à s'excuser en disant qu'il ne voulait pas frapper la fille. En colère, les yeux de la jeune fille ont changé de couleur et elle a semblé dire d'une voix qui n'était pas la sienne qu'il avait osé la frapper, c'est pourquoi il a dû lui dire au revoir avec sa vie. Instantanément, sa main s'est transformée en une griffe avec d'énormes griffes, qui ont immédiatement commencé à attaquer. Cette capacité a inquiété le personnage principal, et il était tout simplement furieux de ce qu'il venait de voir. Dès que l'étranger a attrapé le personnage principal, le même médaillon a immédiatement commencé à être visible sous son t-shirt. Cela a été immédiatement remarqué par la jeune fille qui a attaqué. Le personnage principal s'est rendu compte qu'elle avait vu son médaillon et s'est immédiatement arrêtée. Sa main redevint humaine et l'inconnu commença à examiner le médaillon très attentivement. En s'approchant un peu plus de teint, elle décida également de le sentir pour comprendre s'il était un ami ou un ennemi. Soudain, son humeur s'est considérablement améliorée, après quoi elle a crié qu'elle avait enfin trouvé le cuisinier dragon. Utilisant ses capacités magiques, elle décida d'agir, prenant le héros par la main, l'étrange inconnu voulut qu'il l'accompagne. Soudain, elle commença à l'entraîner quelque part, comme dans un portail à travers lequel ils se téléportèrent. Et c'était bien le cas, car en quelques secondes seulement, ils ont pu se téléporter dans un endroit complètement différent. Le grand-père inquiet ne comprenait pas ce qui se passait ici et voulait aider son petit-fils, mais ne savait pas comment. Une main commença également à émerger du portail, comme si elle cherchait quelque chose. Il s'est avéré que c'était la main du même étranger qui essayait de chercher de la nourriture. En portant avec elle une assiette de poulet, elle a dit à la fin que le travail ne devait pas être gaspillé et qu'il était nécessaire de manger cette nourriture délicieuse. Immédiatement après, le portail s'est fermé et personne d'autre n'a pu y accéder. Tout ce qui restait était la batte sur le sol, ce qui indiquait que quelque chose d'étrange s'était produit ici, et même la batte était pliée sous la force du cou. Inquiet, mon ne comprenait pas ce qui s'était passé ici ni qui était cette fille. Ne comprenant pas ce qui se passait, le personnage principal poursuivit sa téléportation, et eut peur de ce qui lui arrivait. La lumière vive l'a frappé directement dans les yeux et il a essayé de se couvrir le visage avec ses mains pour ne pas devenir aveugle. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit un monde inconnu devant lui et ne comprit pas dans quoi cette même fille l'avait entraîné. L'endroit était vraiment incroyable, car le gars ne pouvait même pas imaginer quelque chose comme ça auparavant. Soudain, il réalisa que les choses allaient mal pour lui, car il commençait une chute libre, mais malheureusement il ne pouvait pas voler. Fermant les yeux, il commença à penser qu'il allait mourir, car il continuait de tomber, et à chaque seconde il descendait. A cette même seconde, la fille lui demanda à qui il racontait tout cela. Après tout, même s'il était un fantôme, il ne ferait rien, et elle n'a pas vraiment peur des fantômes. Réalisant qu'il était en position verticale, Thun commença à paniquer et implora qu'on le lâche. Ayant demandé qui était cette fille, elle répondit immédiatement quel était son ancêtre. Le gars était tellement en colère qu'il ne pouvait pas y croire, et les mots ont grandement offensé sa famille, alors il a demandé à laisser partir une personne aussi respectée comme lui. La fille en colère n'a clairement pas aimé cette déclaration et elle a frappé Tina au visage de toutes ses forces. Cependant, ce type était très difficile à trouver et il doit revenir avant que les gloutons de ce monde ne l'attrapent. De façon inattendue, la jeune fille a pris le personnage principal par la capuche et a commencé à le tirer quelque part. D'un tel vol, il ne pouvait plus respirer, car sa gorge était bloquée à cause des actions de l'étranger. Il s'est littéralement mis à crier, disant à la fille d'y aller doucement, sinon il mourrait. Réalisant qu'il devait sortir d'ici, Thun a crié à son parent de le laisser partir. Soudain, il aperçut un monstre qui n'était pas loin de lui, et qui ne voulait probablement plus descendre. La dame intelligente a également dit qu'elle laisserait le garçon partir un peu plus tard et qu'il continuerait leur vol. Dès qu'elle a essayé de lâcher Thun, il l'a littéralement saisi parce qu'il ne voulait pas tomber. Une bagarre éclata entre eux, car le garçon comprit que s'il le laissait partir, il s'envolerait pour se faire nourrir par une créature inconnue. Dès qu'ils ont atterri au sol, ils se sont retrouvés dans la maison de Taoth, cet endroit était vraiment incroyable. Le gars intelligent s'est immédiatement rendu compte que Taoth était cet enfant du milieu du dragon qui est un glouton. La jeune fille n'a pas beaucoup aimé cette déclaration, car elle ne pouvait pas imaginer qu'on la traiterait de gourmande. Parce qu'elle est la déesse de la nourriture, et non une gourmande. Ressentant une douleur intense à cause du clic, le gars ne pouvait pas croire ses mots, car il ne pensait pas que Taoth était maintenant devant lui. A ce moment précis, elle a commencé à utiliser des capacités magiques et des cornes ont commencé à apparaître sur son front, et elle s'est également tournée vers le pourvoyeur du vénéré dragon. Et levant la main, une énergie magique la traversa, peu de temps après, la jeune fille dit que les portes de la maison de Taoth devraient s'ouvrir. Le spectacle était vraiment impressionnant, et Ta n'en croyait plus ses yeux, car il se retrouvait dans un monde complètement différent. Cela la fait paniquer et lui a fait sentir que sa vie allait bientôt prendre fin. En souriant, Taoth remarqua que ce type avait vraiment un air très stupide, et dit également qu'elle était la neuvième princesse de la famille des dragons. Elle s'occupe des délices des trois mondes, possède également le palais Taothé et la maîtresse de ce lieu. Étant donné qu'elle est la neuvième fille, elle doit s'appeler Juzi, car elle préfère ça. Continuant à réaliser son destin dans cet événement, le gars a finalement réalisé que les dragons, les fées et autres créatures sont là pour une raison. Après avoir souscrit le contrat, Juzi a immédiatement demandé au héros de le signer en signe de dévouement. Pourtant, le héros a décidé de demander, chère Juzi, ce qui se passait ici. Mais elle n'a pas voulu répondre à de telles questions et a poussé le contrat directement au visage du gars, en disant qu'il devait le signer de toute urgence. Réalisant qu'il était impossible de signer un document inconnu, Tain voulait quand même savoir ce qui se passait ici à la fin. Peu de temps après, la jeune fille a commencé à expliquer qu'elle, en tant que déesse de la nourriture, était responsable de l'espace lingland dans la maison de Taot, et qu'elle était également responsable de la nourriture délicieuse parmi les êtres des trois mondes. Et la cuisinière du dragon est la meilleure cuisinière de la Terre, elle a dormi sur terre pendant plusieurs années, mais la dernière cuisinière du dragon est morte, et ses petites personnes ont continué à lui cuisiner toutes sortes de détritus. Pour cette raison, Juzi a décidé de donner à ce gars une chance rare qui pourrait changer sa vie. C'était vraiment surprenant, car Tain s'est rendu compte que les dieux aussi avaient besoin de manger, et cette fille est à la tête de la cantine divine. Mais en fait, ce n'est même pas une salle à manger, car les dieux ne mangeront pas de cuisine simple, les dieux doivent profiter de la meilleure nourriture, c'est pourquoi être cuisinier de dragon est un travail vénéré au paradis. Au fil des années, Juzi l'a fait chanter pour qu'elle acquiert de nombreux trésors, qu'elle possède désormais dans son palais. Après quoi, la jeune fille rougit instantanément et demanda d'oublier cela, car elle avait commis une erreur et ce n'était pas du chantage. Mais dans tous les cas, si la lame s'est déclarée, alors elle doit bien se préparer, et Juzi a accepté de telles conditions, c'est pourquoi elle a de nouveau demandé à signer le contrat. Pendant ce temps, le garçon pensait que c'était son grand-père qui préparait la nourriture et ne comprenait pas comment il expliquerait tout cela au fou Juzi. Ayant demandé à s'arrêter, Tain commença à tendre la main à la jeune fille pour tout lui expliquer. A son tour, elle ne voulait rien écouter et lui demanda d'être un homme, car il se comportait comme un marmonnement. Et lui attrapant la main, elle commença à appuyer sur le contrat pour y laisser une empreinte. Ainsi, le contrat a été signé et un accord a été conclu entre eux. Dès que cela s'est produit, Tain s'est exclamé que ce n'était pas lui qui avait préparé ses plats. En même temps, Juzi ne l'entendait plus, car elle était très heureuse qu'il ait enfin signé ce contrat. Le contrat magique commença à briller d'une lumière très vive, l'allure était visible dans toute la ville. Le contrat a également créé un nouveau bâtiment, qui a été érigé en quelques secondes. La vue était vraiment incroyable et magnifique, elle a extrêmement surpris Tina. Dès sa construction, le bâtiment a immédiatement commencé à disparaître, comme si le contrat avait été brusquement interrompu. Cet événement a encore plus surpris le couple, qui ne comprenait même pas ce qui se passait et pourquoi tout s'était passé ainsi. La jeune fille enragée voulait savoir auprès de ce foutu garçon ce qu'il avait fait, car la maison de Taot avait complètement disparu. De telles déclarations donnaient déjà mal à la tête au garçon, et il ne pouvait pas répondre à cette question parce qu'il ne savait pas. Juzi savait que lorsqu'un chef dragon apparaissait, la maison de Taot y changerait en fonction des caractéristiques et des compétences du nouveau chef, mais cela ne s'était jamais produit auparavant. Devenant encore plus en colère, la déesse commença à interroger le héros, lui demandant s'il savait cuisiner, et lui ordonna également de ne pas oser lui mentir. Encore une fois, le gars a répété sa réponse, disant que ce n'était pas lui qui cuisinait cette nourriture qu'il pouvait à peine, mais son grand-père, Juzi, l'a traîné ici, l'a forcé à signer le contrat, mais n'a même pas écouté. En soupirant lourdement, la déesse réalisa qu'elle avait vraiment fait une erreur, car elle avait amené ce type ici sans même lui parler vraiment. Soudain, un éclairage magique recommença à apparaître devant eux, et quelqu'un de loin dit que l'acte était accompli et que le cuisinier du dragon était revenu. Pétrifiée de honte, Juzi comprit que ce serait désormais la fin pour elle. Parce que le portail magique disait que le cuisinier du dragon était de retour et que la neuvième fille devrait organiser un festin. De nombreuses voix différentes ont déclaré qu'elle voulait essayer les plats que le chef dragon devait préparer. Ne comprenant pas quoi faire, Juzi a commencé à penser que le seul moyen de sortir de cette situation serait de tuer Tignes, car il n'était capable de rien. Ayant un peu repris ses esprits et surmonté sa colère, elle décida néanmoins de lui demander quel plat il pouvait cuisiner. Le type alarmé et excité pouvait à peine répondre, disant qu'il n'avait jamais rien cuisiné auparavant. Alors que Juzi commençait à pleurer, elle réalisa qu'elle mourait avec cet imbécile et qu'ils mouraient ensemble. Pendant ce temps, une créature inconnue commença à voler vers eux et cria. La créature inconnue a littéralement commencé à pleurer, disant que Juzi était enfin revenu, parce qu'ils étaient livrés chaque jour par ses scélérats, les gardes de la porte orientale du ciel ont dit qu'ils viendraient à la fête, c'est pourquoi le cuisinier dragon était nécessaire. Ne comprenant pas de quel genre de créature il s'agissait, le gars voulait quand même découvrir de qui il s'agissait. Il s'avère qu'il s'appelle Po et qu'il est le maître esprit de la maison Taoth, c'est pourquoi ils se rencontreront souvent. L'esprit remarqua immédiatement le gars et pensa qu'il était le cuisinier du dragon, ce qui le rendit très heureux. Après avoir réfléchi un peu, le gars a dit que selon cette fille cruelle, il semblerait qu'il soit le cuisinier du dragon. L'esprit joyeux était très heureux et comprit que maintenant la maison de Taoth était enfin sauvée, et voulait savoir si le cuisinier nouvellement arrivé savait bien cuisiner. Mais à la réaction des gens qui l'entouraient, l'esprit comprit que quelque chose n'allait clairement pas ici. Quelques temps plus tard, l'esprit maître de la maison Juzi fut choqué par les informations qu'il reçut, car il apprit que le cuisinier dragon ne savait pas du tout cuisiner. Taun a également admis qu'il ne voulait pas du tout être un cuisinier de dragon et qu'il ne pouvait rien faire parce que la déesse l'avait traîné ici de force. Juzi a été immédiatement indignée par cette accusation car il portait un pendentif de chef dragon, et elle n'était responsable de rien. Commençant à crier, l'esprit essaya de calmer les personnes en conflit et leur demanda de mieux réfléchir à ce qu'il fallait faire dans cette situation. La déesse effrayée commença à penser que la seule chose qui leur restait était la mort, parce que ce type ne savait rien cuisiner du tout. En regardant ses mains, le héros demanda comment quelqu'un pouvait en faire quelque chose de sensé. Observant de près les mains de Taun, Lohoni voulait découvrir ce qui n'allait pas chez elle. Après quoi, Juzi a décidé d'utiliser ses capacités magiques pour comprendre quel était le problème. En regardant la main, elle détermina que les tendons et les veines étaient défectueux, puis elle réalisa que Taun était handicapé. Le gars n'avait rien à dire et continuait simplement à regarder ses mains, réalisant qu'il ne pouvait rien y faire. Commençant à réfléchir, la déesse suggéra qu'une pilule céleste suffirait, mais elle arrêta ensuite d'en parler, disant qu'il valait mieux l'oublier, et qu'il valait mieux ramener le gars sur terre, sinon ses scélérats le déchireraient morceaux s'il n'avait pas de bonne nourriture. Soudain, le garçon s'est exclamé qu'il devrait attendre. S'approchant de la jeune fille, il décida de lui demander ce qu'elle disait à propos des pilules célestes. Se tournant vers le cuisinier, la jeune fille répéta seulement qu'elle le renverrait dans le monde des humains. Se sentant très gênée, le garçon décida tout de même de lui demander de quoi elle parlait un peu plus tôt. Ne sachant pas de quoi il parlait, Juzi a déclaré qu'elle avait dit que ses tendons et ses veines étaient défectueux. Puis le gars lui a demandé à nouveau ce qu'elle avait dit après ça. Encore une fois, je ne comprends pas ce qui se passe, Juzi s'est souvenu qu'elle parlait de pilules célestes. Tain était vraiment très heureux, car il voulait savoir où l'on vendait de telles pilules qui pourraient le guérir. Même si ce serait un jeu d'enfant pour Juzi d'obtenir la pilule céleste, il lui avait déjà causé tellement de problèmes qu'elle ne savait pas si elle devait chercher la pilule pour lui. Utilisant ses capacités magiques, la jeune fille s'est exclamée pour qu'il retourne dans son monde. Et elle l'a attrapée par les vêtements pour qu'il ne s'enfuit pas. Une fois de plus, Tain n'a pas été entendu et a dû se rendre dans le monde humain. Le gars inquiet a compris que dans cette situation, il était toujours nécessaire de parler et qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter. Réalisant qu'il n'y avait pas d'autre issue, Tain commença à crier qu'il aiderait à la fête des gardes des portes célestes orientales. Immédiatement après cela, Juzi s'est calmée et a relâché le garçon alarmé. En lui souriant, elle lui demanda si le cuisinier du dragon l'aiderait vraiment dans cette affaire difficile. Craignant les conséquences, Tain a confirmé qu'il aiderait effectivement. Quelques temps plus tard, les événements continuent de se produire près de la nouvelle maison de Taot, qui ressemblait à un restaurant. Un tel spectacle était vraiment désagréable, car l'ancienne maison de Taot était incroyablement belle. Commençant à s'inquiéter beaucoup, le héros demanda s'il était bon que la maison ressemble maintenant à ceci. Mais l'esprit n'aimait pas ça non plus, parce qu'il croyait que c'était la faute de Tain, parce que la maison de Taot et le cuisinier dragon ne font qu'un, aussi bonne que soit la nourriture du cuisinier dragon, la maison de Taot est aussi grande. Même la déesse a la limite du garçon, que s'il ne fait pas face à cette tâche, alors elle le battra. Smartin a déclaré qu'il ne les cuisinerait jamais dans son monde, mais que dans son monde, il n'avait jamais eu de problème avec la cuisine traditionnelle. En regardant ce gars maigre, la fille n'en croyait pas ses paroles, car avec ses mains, ce n'était pas vraiment crédible. Regardant à nouveau ses mains, le héros s'exclama qu'il connaissait de nombreux plats qui pouvaient être préparés sans utiliser ses mains. En entrant dans la maison de Taot, l'esprit a voulu lui faire visiter, mais le gars a compris que ce n'était qu'un petit stand et que la visite ne servait à rien. Montrant le cabinet, l'esprit expliqua que la maison de Taot est un artefact unique des trois mondes et que le trésor se trouve juste à l'intérieur de ce cabinet. En supposant qu'il s'agissait d'un quasi-ordinaire, Thun commença à l'atteindre pour l'ouvrir et voir ce qu'il y avait là. Dès que l'armoire a été ouverte, une étrange fumée a immédiatement commencé à s'en échapper. Cette fumée remplissait littéralement toute la pièce et ne permettait pas au héros d'ouvrir les yeux. Mais dès qu'il fit cela, il vit quelque chose de très surprenant. Parce que maintenant, le gars est dans le jardin royal, où vivent toutes sortes d'oiseaux et d'animaux des trois mondes. Le spectacle était vraiment étonnant, car le jardin s'est avéré avoir des proportions incroyables. Mais pour l'esprit, cela n'avait aucun sens, car le dernier jardin royal était mille fois plus grand. Ensuite se trouvait le jardin aux mille herbes, dont les plantes poussaient elles-mêmes dans les cieux. De plus, à proximité se trouvait l'espace Yin et Yang, si le chef dragon cuisinait un plat ici, il pourrait le reproduire d'innombrables fois. Dans une autre pièce se trouvait un entrepôt de récipients de stockage qui dégageait une odeur incroyablement fraîche. En regardant Thun, l'esprit a également décidé d'expliquer que seul le cuisinier du dragon peut profiter de tout cela, et qu'on ne peut pas compter sur eux, dès qu'ils essaieront d'appliquer leur force au processus, la nourriture deviendra insipide. En se regardant, ils comprirent qu'il devait commencer à cuisiner. Après tout, pour le moment, l'honneur du chef dragon dépend de Motting. A l'aide d'un sortilège magique, l'esprit a commencé à déplacer le personnage principal jusqu'au point de départ. A savoir, chez Taot, où il se trouvait. Cette maison est désormais officiellement sa maison, et depuis qu'il a dit qu'il pouvait cuisiner sans ses mains, Juzi aimerait le voir se vanter. Se souvenant de toutes sortes de recettes, le héros commença à réfléchir à quoi cuisiner pour lui. A ce moment précis, une idée lui vint à l'esprit et qu'il souhaitait donner vie. Et tout de suite j'ai dit qu'il savait quoi faire et comment cuisiner. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire lors d'une bataille avec un énorme coq, qui pouvait libérer des flammes de sa bouche. Le héros a essayé de toutes ses forces de fuir ce coq, car il ne s'attendait pas à ce qu'il soit de taille aussi gigantesque. Cela n'a fait qu'amuser Juzi et l'esprit, car le cuisinier évite son propre ingrédient du plat. Le coq était vraiment de taille impressionnante et ressemblait beaucoup à un monstre d'un film. Thun a commencé à fuir l'énorme coq à travers la forêt, car il avait peur de ne jamais pouvoir le cuisiner. L'équipe du personnage principal ne voulait clairement pas l'aider, car elle pensait que les ingrédients étaient les mêmes que ceux du cuisinier. En fait, c'était un poulet de feu ordinaire, toutes les générations de chefs dragons avec un couteau à la main pouvaient mettre la main sur n'importe quel ingrédient, et ce serait une grande honte pour les générations passées de voir Ting. Le gars en colère s'est exclamé que s'il ne réussissait pas, il serait simplement frappé à la tête, mais Juzi aurait des ennuis. Les filles n'aimaient visiblement pas ce genre de menaces, car lui seul pouvait travailler ici, et elles ne pouvaient pas l'aider. C'était vrai, mais le gars intelligent a compris qu'il cuisinerait, mais que la fille pourrait l'aider à tuer l'oiseau. Il s'avère que ce n'est vraiment pas un problème car les chefs dragons ont de nombreux serviteurs pour les aider avec les ingrédients, expliqua l'esprit. Devenant encore plus en colère, la déesse cria que personne n'oserait la forcer à l'aider dans une telle affaire. Mais il n'y avait pas de temps à hésiter, car le coq était déjà très proche et prêt à attaquer. Heureusement, avec un seul sort, Juzi a pu facilement affronter une bête aussi géante. Dès qu'un seul sort était lancé, la déesse ôtait la vie au coq géant. Le garçon intelligent était heureux d'avoir un assistant tel que Juzi. Après avoir réfléchi un peu, Tine a demandé à l'esprit de lui préparer ses épices, et Juzi devrait l'aider avec autre chose, à savoir déterrer de la terre. La déesse n'aimait clairement pas une telle demande, car elle ne pouvait même pas imaginer qu'elle devrait creuser la terre. Se tournant vers la jeune fille, le héros supposa qu'elle n'avait pas entendu et lui demanda à nouveau de déterrer la terre, la même terre avec laquelle tout le monde jouait dans son enfance. Très en colère, Juzi s'est exclamé que personne n'osait la forcer à creuser de la terre et que Tine n'aimait clairement pas sa vie. Continuant à s'excuser, le héros a expliqué que ses mains ne sont pas capables de faire un tel travail, c'est pourquoi il demande de l'aide, et l'esprit a commencé à persuader la fille, en disant qu'il est leur seul espoir et qu'ils doivent accepter ce. Quelques temps plus tard, les événements continuent de se produire dans la maison de Taot, où un esprit nommé Po a déjà apporté tous les ingrédients. Il y en avait beaucoup, et tout s'était nécessaire pour préparer un seul plat. Les ingrédients sur la table comprenaient la meilleure poitrine de poulet, un excellent vin, des assaisonnements, de la terre, des fleurs et des fruits. Maintenant, tout dépendait vraiment du personnage principal, car il l'aidait de toutes les manières possibles. En se retournant et en regardant Juzi, Tine a vu une créature très effrayante qui le regardait avec un tel regard comme si elle voulait le tuer. La fille calme, à son tour, lui a demandé de ne pas dire de bêtises, car elle veut voir comment ce type cuisine. En souriant, le garçon s'est exclamé que dans ce cas, il fallait commencer. Le processus de préparation commença et le premier à être ouvert fut le bon vin. Ce merveilleux vin avait environ 500 ans, mais il a été versé dans la terre. Il s'est avéré que c'était la recette, et Tine s'est rendu compte qu'il fallait maintenant s'occuper de la viande. Prenant l'un des assaisonnements, il commença à agir et continua à cuisiner. Après avoir fait mariner le poulet, il le farcit d'assaisonnement que l'esprit lui apporta gentiment. Pour les téléspectateurs qui ne connaissaient rien à la cuisine, c'était extrêmement surprenant et défiait toute explication. Une fois le poulet farci d'épices, Tine a immédiatement commencé à saupoudrer de terre dessus. Le public pensait que c'était tout simplement dégoûtant et voulait voir si le cuisinier du dragon savait ce qu'il faisait. Bien que Tine ne puisse pas utiliser ses mains, un couteau ou même une spatule, il doit donc trouver une autre façon de cuisiner les aliments, et il n'a qu'à attendre. Et si les personnes présentes ne veulent pas ou ne peuvent pas aider, il ne faut au moins pas les déranger. Quelques temps plus tard, le plat était presque prêt et le coq était couvert de boue. Inquiète, Taot s'est retourné et s'est exclamé que cela n'avait même pas l'air savoureux et qu'elle ne voulait pas s'en occuper parce qu'elle mourait en le mangeant. Même l'esprit avait besoin d'aller aux toilettes, c'est pourquoi il voulait laisser le personnage principal tranquille pendant un moment. Soudain, Tine se leva d'un bond et dit au fantôme qu'en tant que chef, il ne pouvait pas se passer de lui, c'est pourquoi il lui ordonna de ne pas partir. Attrapant le fantôme, le garçon commença à lui ordonner quoi faire ensuite. À savoir, il était nécessaire de réchauffer soigneusement cette substance, puis la maison de Taot pourrait être ouverte. L'esprit a dû faire de gros efforts pour ne pas laisser tomber Juzi. Utilisant ses capacités magiques, l'esprit commença à utiliser la magie pour chauffer le morceau de terre et le coq. La vue était vraiment impressionnante et Tine ne pouvait la quitter des yeux. Toute la substance que le cuisinier du dragon avait préparée commença à brûler et devint très noire. En regardant l'esprit, le garçon se souvint qu'ils avaient vraiment beaucoup d'invités, c'est pourquoi il voulait savoir quelque chose. À savoir, il voulait savoir combien coûterait la reproduction de ce plat. L'esprit profondément affligé a expliqué qu'il n'avait pas besoin d'argent pour cette fonction et que tout était fait gratuitement. Po voulait également donner le cristal magique que le dernier cuisinier dragon avait laissé derrière lui. Le cristal était vraiment impressionnant et Tine voulait comprendre s'il avait quelque chose à voir avec la maison Taot. Les immortels qui veulent manger doivent payer avec des cristaux, ces cristaux sont l'argent de ce monde. Et ce cristal est la clé pour activer la fonction restaurant. Soudain, Po a commencé à crier que si Tine faisait quelque chose de valable, il lui donnerait le cristal, mais ce serait un gaspillage de cristal. Le gars n'aimait visiblement pas ce comportement de la part de l'assistant, et il lui a demandé de se taire, car il parlait beaucoup, pourtant, le fantôme doutait beaucoup que le gars soit capable de préparer quelque chose d'utile et a demandé à montrer sa force. Immédiatement après cela, Tine a décidé de mettre le cristal dans le casier afin d'activer la capacité de reproduction alimentaire. La pièce entière commença à être éclairée par une lumière très vive, visible à 1000 mètres d'ici. La reproduction de la nourriture était un processus vraiment impressionnant, et le héros l'observait sans quitter les yeux. Le platin habituel a commencé à briller d'une lumière vive, car avec l'aide de capacités magiques, il était censé se multiplier progressivement. La duplication de nourriture commença à avoir lieu et la boule de boue fut enveloppée de feu. Après quoi, les aliments cuits se mirent à tourner très rapidement autour de leur axe, ce qui provoqua une grande surprise atteint. De nombreuses colonnes de fumée ont commencé à s'élever et d'étranges explosions se sont produites dans l'air. Immédiatement après cela, il y avait une énorme quantité de nourriture préparée dans l'air, et c'était incroyable. Des mains fantomatiques ont commencé à apparaître de l'espace et a commencé à cuisiner. L'esprit a immédiatement expliqué que la maison de Taot peut non seulement reproduire les ingrédients, mais aussi répéter sa technique de cuisson, ces mains fantomatiques copieront le personnage principal. Une fois la cuisson terminée, il ne restait que le dernier ingrédient, à savoir des épices qui étaient versées directement sur la terre. Paot en fut indigné, car il vit que toutes les épices étaient versées sur un morceau de terre. Soudain, Taot frappa dans ses mains, signalant ainsi que le plat était prêt. Ce qui l'a vu a bouleversé encore plus le fantôme, car il n'avait aucune idée de comment une telle nourriture pouvait être mangée. Et il s'est immédiatement mis à pleurer, car Paot savait qu'on ne pouvait pas faire confiance à une telle personne. Parce que le plat cuisiné ressemblait à des pierres et non à un poulet savoureux que l'on pouvait manger. Réalisant que c'était la fin, l'esprit commença à rassembler ses affaires, car il comprit qu'à cause de cela, la maison de Taot serait détruite. Soudain, une lumière vive commença à apparaître dans le ciel, comme si un portail apparaissait par lequel quelqu'un devait passer. Levant les yeux, le gars ne comprit pas non plus ce qui se passait ici. Les nuages commencèrent progressivement à se disperser, et l'on savait désormais que les invités étaient très proches. Les gardes descendus du ciel avaient incroyablement faim et étaient très heureux que la maison de Taot soit enfin ouverte. L'esprit alarmé a commencé à paniquer et à crier au gars de laisser Juzi le ramener sur terre, sinon il serait un homme mort. Souriant, le héros ne comprit même pas de quoi parlait le fantôme. Après tout, le meilleur vin et la bonne nourriture permettront aux invités de profiter de leur séjour dans la maison de Taot, c'est pourquoi il a commencé à inviter de chers invités. Les invités divins descendirent progressivement du ciel et atterrirent sur terre. Les gardes blindés étaient très sérieux car ils pensaient pouvoir goûter les merveilleux plats. Mais quand ils regardaient ces plats, ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient manger ces boulettes de charbon, car ils étaient allés trop loin pour le faire. Les gardes n'aimaient vraiment pas l'apparence de ces plats, ils commençaient même à penser que c'était une sorte de blague. Le fantôme inquiet commença à trouver des excuses, disant qu'ils avaient des difficultés, c'est pourquoi ils étaient incapables de préparer des plats décents. Le garde enragé n'a pas aimé cela car il est chargé de garder les quatre portes et de maintenir l'ordre dans l'espace céleste, c'est pourquoi on ne sait pas pourquoi la maison Taot ne peut pas accomplir sa tâche. Parce qu'ils disent depuis des décennies que le chef dragon n'est pas encore apparu, et ils ne l'ont pas toléré, mais maintenant que le chef dragon est revenu chez lui, ils se sont précipités ici, et ils sont accueillis ainsi. Si les frères ne sont pas satisfaits maintenant, il ne reste plus qu'à démolir la maison de Taot. Très inquiet, le fantôme essaya de les calmer en leur disant de ne pas se fâcher, car ils pourraient revenir demain pour leur laisser du temps. Soudain, quelqu'un s'est exclamé aux guerriers célestes qu'ils étaient heureux de les voir dans la maison de Taot. Po n'aimait pas beaucoup ça, car il disait à cet imbécile de ne pas sortir la tête, il s'est avéré que le personnage principal a dit cela parce qu'il avait compris que les invités étaient venus, mais le fantôme ne les a pas laissés entrer, et c'était faux. En approchant, il trébucha accidentellement sur une pierre, et à cause de sa maladresse, il est immédiatement tombé à terre, se déshonorant devant les invités. Les gardes se sont immédiatement penchés vers l'homme et ont voulu savoir qui il était. Se sentant très mal à l'aise, le type légèrement embarrassé répondit qu'il était le cuisinier du dragon. Pour les gardes, c'était extrêmement surprenant, car le cuisinier du dragon ne pouvait pas être un gamin comme lui. Mais le gars a décidé de détruire ce stéréotype et a déclaré que les jeunes pouvaient avoir le statut de dragon. Parmi les trois royaumes, le céleste est le plus important, les immortels prennent les décisions les plus importantes, ils contrôlent tout et tout le monde sauf l'art culinaire, c'est pourquoi le cuisinier dragon est choisi dans le royaume humain, où la cuisine s'épanouit. Même s'ils ne savaient pas cuisiner, ils ont compris qu'il était impossible d'apprendre à le faire au plus haut niveau sans pratiquer pendant de nombreuses années, et que le gars était trop jeune et ne pouvait tout simplement pas être un chef dragon. Soudain, le gardien a voulu attaquer le gars qui leur avait menti. Le garçon effrayé ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, mais heureusement, Juzi était à proximité et voulait l'aider. A grande vitesse, elle s'envola vers Tain pour le sortir d'une situation aussi difficile. Utilisant le maximum de sa dextérité, la jeune fille se retrouva instantanément non loin du lieu des événements, et elle a frappé le garde pour aider le héros à survivre. Le gars était très heureux que son sauveur Juzi soit enfin arrivé ici. Ce comportement des gardes a mis la jeune fille très en colère et elle leur a ordonné de ne pas oser se battre sur son territoire. Instantanément, les gardes sont immédiatement tombés au sol et ont commencé à s'excuser auprès dû respecter Juzi. Mais le chef des gardes restait impassible et s'indignait que ce garçon dise qu'il était le cuisinier du dragon, comme s'il les trompait. En regardant le garde-chef, Juzi a dit qu'elle l'avait trouvée elle-même, puis lui a demandé s'il voulait vraiment se disputer avec elle. Il ne voulait vraiment pas discuter parce qu'il voyait à quel point la déesse était forte par rapport à eux. Néanmoins, les gardes se sont calmés et ont décidé que dans cette situation il fallait trouver un compromis. Les hommes effrayés décidèrent qu'il fallait partir le plus vite possible pour ne pas se faire battre. Le héros n'était clairement pas satisfait de cette issue des événements et il a demandé aux gardes de s'arrêter, mais personne n'a compris pourquoi il essayait de faire cela, car un tel comportement est lourd de mort. En entendant le gars, le chef des gardes s'est retourné pour écouter ce qu'il allait lui dire. Afin de démontrer son plat, le héros décida de sortir un bâton qui n'était pas loin de lui. Et il l'a jeté quelque part sur le côté, exécutant un tour extraordinaire. Il s'est avéré que le même bâton de bois est tombé dans le plat qu'il avait préparé précédemment. Peu à peu, la boule de boue a commencé à se fissurer et de la nourriture a commencé à en être visible. Une lumière vive sortait de la boule de boue à travers les fissures qui venaient de se former. La vue était vraiment étonnante car des plumes de poulet commençaient à sortir de la boue. A son tour, le héros était sûr que les gardes aimeraient la nourriture qu'il leur préparait. Ce qu'ils ont vu les a littéralement aveuglés, et tout le monde a essayé de fermer les yeux pour ne pas les blesser. De la boule de boue est sorti un poulet cuit et très appétissant qui semblait tout à fait comestible. En voyant cela, tous les gardes étaient fascinés, car le poulet était très appétissant et l'odeur qui s'en dégageait était incroyable. Même l'esprit, ainsi que Jusy, ont commencé à sentir l'odeur très agréable qui provenait du plat entièrement cuit. Le malin a décidé d'inviter ses invités en leur disant qu'il fallait manger ce plat pendant qu'il était encore chaud. La jeune fille a décidé de goûter le plat en premier et elle a cassé un petit morceau de poulet. Un peu gênée, elle renifla d'abord le poulet avant de le manger. Mais dès qu'un morceau de poulet aussi délicieux tomba dans sa bouche, elle décida de le goûter correctement. Les gardes excités voulaient savoir, chère Jusy, quel goût avait ce plat. Instantanément, Jusy rougit et son expression changea soudainement, comme si elle éprouvait un maximum de plaisir. La jeune fille joyeuse s'est exclamée que ce plat était vraiment délicieux et très savoureux. Les gardes ne pouvaient plus non plus tolérer cette faim agaçante et ont commencé à manger tout ce qui leur tombait sous la main. Dès qu'ils ont apprécié la nourriture, ils ont immédiatement réalisé que le goût se révélait progressivement d'une nouvelle manière et que le plat était vraiment luxueux. Tout le monde s'est immédiatement rendu compte que ce jeune homme était bien un véritable chef dragon. Confus, Jusy a voulu demander au garçon de quel genre de plat il s'agissait. Après avoir trouvé un nom, Tim s'est exclamé en disant que ce plat s'appelait poulet céleste. En règle générale, le poulet est cuit à la vapeur, au four ou frit, tout cela vous permet d'obtenir un plat incroyablement savoureux. Cependant, le poulet céleste est préparé sans être plumé ni coupé et est enfermé dans de l'argile humide. Les épices et les champignons présents dans la poitrine du poulet forment un assortiment de saveurs. Tout cela est cuit lentement sur des braises, mais l'arôme et le bouillon sont à l'intérieur, restant inaperçus pour la personne qui ne le sait pas. Mais une fois l'enveloppe en argile ouverte, les plumes du poulet tombent d'elles-mêmes, libérant saveur et odeur, rendant le poulet plus savoureux, riche et tendre que les autres plats. Cette recette aux esprits terrestres semble avoir été suggérée par le ciel, c'est pourquoi le plat s'appelle avant l'ichiquine. Tous les gardes ont immédiatement commencé à féliciter le gars, en disant que le plat était vraiment merveilleux et que le poulet était merveilleux, puis ils ont admis qu'ils avaient tort. Désormais, il n'y avait plus aucun doute là-dessus, ils voulaient également féliciter Juzi pour l'ouverture de la maison Taot et le retour du chef dragon. Spirit Po a également annoncé que la maison de Taot est désormais ouverte. En regardant ce type, Juzi savait qu'il méritait de tels éloges. Pendant ce temps, le héros réfléchissait à son projet futur, y réfléchissant complètement. L'étape suivante consistait à demander à Juzi des pilules célestes parce qu'il avait besoin de soigner ses mains. Quelques temps plus tard, le soir arriva et les événements se poursuivirent dans le royaume céleste. Juzi et Po étaient heureux d'un événement et admiraient quelque chose de très brillant. Devant eux se trouvait un cristal géant, et ils ne pouvaient pas croire que 10 millions y étaient affichés. Le héros ne comprenait toujours rien et voulait savoir ce qu'il y avait devant lui et ce que signifiait ce chiffre. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cristal, il l'utilise pour calculer les bénéfices de la maison Taot, 10 000 et le nombre de poulets vendus aujourd'hui, et certains laissent également des notes et des commentaires. Ne comprenant pas ce qui se passait ici, le gars a été choqué et a voulu soulever le genre de commentaires laissés par les personnes qui ont essayé ces plats. Afin de voir tous les commentaires, il fallait faire glisser le curseur vers le bas pour les voir. L'esprit a décidé de faire cela et a fait glisser le curseur vers le bas pour voir les commentaires. Il y avait beaucoup de personnages légendaires dans les commentaires qui ont vraiment aimé le plat de la maison Taot et voulaient essayer plus de variétés de plats. Et pourtant, c'était vraiment beaucoup de pression, car il ne pouvait même pas imaginer qu'autant de personnes goûteraient sa nourriture en une journée. En tout cas, il est maintenant un cuisinier dragon et une personne inhabituelle, et il devrait montrer au moins un peu d'intérêt, s'est exclamé Juzi. Elle lui dit qu'il sera une célébrité et qu'il devrait bien réfléchir à son prochain plat. Levant les mains, le gars intelligent s'exclama que sa petite sœur semblait avoir oublié quelque chose. Faisant semblant de ne rien comprendre, la jeune fille a voulu lui demander ce qu'elle avait pu oublier. En regardant la jeune fille droit dans les yeux, le héros s'est exclamé qu'elle avait oublié la pilule céleste, comme si elle avait décidé de le tromper. Riant de cette suggestion, la jeune fille demanda à l'esprit d'apporter son pot de collation. Instantanément, le fantôme arriva avec un pot inhabituel contenant diverses collations. Entendant au gars un bonbon inhabituel, l'esprit bienveillant la donnait. Tain n'en croyait pas ses yeux, car il ne pouvait pas imaginer comment ce bonbon pourrait vraiment le guérir. Juzi a compris que la personne moyenne sous-estimait encore la maison Taot, et qu'elle devrait prendre cette pilule, car après cela, elle aurait un autre avantage. Alors que l'esprit se rapprochait, il décida d'expliquer que Juzi était une célèbre femme d'affaires au paradis. En continuant à regarder cette pilule, le héros ne comprit pas du tout comment elle pouvait le calmer. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire dans le monde réel. Le grand-père bouleversé, Moong, était assis seul, attendant que son petit-fils vienne lui rendre visite. Soupirant lourdement, le vieil homme ne comprit pas où se trouvait un. Se souvenant des événements passés, il commença à réfléchir à la manière dont sa téléportation s'était produite, après quoi il disparut. Au même instant, par derrière, quelqu'un se tourna vers grand-père. Mais lorsqu'il se retourna, le vieil homme ne vit personne du tout, comme s'il l'avait seulement imaginé. Réalisant que ce n'était que son imagination, il soupira à nouveau profondément et compris qu'il ne reverrait peut-être jamais son petit-fils. Une fois de plus, quelqu'un s'est exclamé que grand-père était là, et la voix semblait venir de loin. Soudain, un portail se forma, non loin de Moong, d'où quelqu'un était sur le point d'apparaître. Et c'était vraiment le cas, le joyeux petit-fils s'est exclamé que c'était lui, Moutigne. Cet événement a vraiment rendu le grand-père très heureux, et il voulait savoir auprès de son petit-fils où il avait été pendant tout ce temps et quand il reviendrait enfin dans le monde ordinaire. Malheureusement, le gars ne pouvait pas encore dire quand il reviendrait, mais il a demandé de ne pas s'inquiéter, car il aimait aussi beaucoup le monde céleste. Après avoir versé une larme virile et avare, le grand-père lui a demandé de lui promettre qu'il ne s'exposerait pas au danger et que tout irait bien. Tapotant la joue de son petit-fils, Moong était très heureux qu'il aille bien. Le joyeux garçon a décidé de montrer quelque chose à son grand-père, car des changements s'étaient produits en lui. Sortant une pomme de sa poche, il voulut montrer un tour qu'il n'avait pas pu faire depuis si longtemps. Tout d'abord, il a décidé de lancer une pomme afin de démontrer ce qu'il voulait. Et de la deuxième poche, il sortit une lame avec laquelle il fallait accomplir une action très importante. En se concentrant sur la pomme, le gars a décidé de faire le même tour que son ennemi juré auparavant. Commençant à pleurer, le grand-père n'en croyait pas ses yeux, car il réalisa que son petit-fils avait effectivement été guéri. Rappelant les événements du passé, le médecin a expliqué que cet enfant avait des problèmes neurologiques et musculaires dans les deux mains, mais il a également demandé de ne pas s'inquiéter, car cela n'affecterait pas sa santé, seule la motricité fine de ses mains ne se développerait pas. Même lorsqu'on demandait au petit bonhomme, enfant, ce qu'il voulait faire quand il serait grand, Tain répondait qu'il voulait devenir cuisinier, comme son grand-père. Quand il fut plus âgé, son grand-père lui demanda de ne pas jouer avec des couteaux et d'être obéissant. Parce que le petit gars ne pouvait toujours pas le faire, en raison de sa mauvaise motricité manuelle, il ne pouvait pas tenir le couteau normalement. Moong lui a alors ordonné de ne plus jamais toucher le couteau, car il n'était pas capable de le manier. Se souvenant de ces mots, Tain commença à agir, et devant lui se trouvait la pomme même avec laquelle il fallait accomplir son plan. Sentant la force dans ses mains, le personnage principal a continué à exécuter un tour très difficile, même s'il a éprouvé des sensations inhabituelles. La main guérie put enfin lui obéir, et il tenait calmement le couteau. En se balançant, Tain fit de nombreuses petites coupures sur la pomme, qui volaient littéralement dans les airs. Même s'il lui tenait la main, il était toujours capable d'exécuter un tour aussi complexe et inhabituel. Soudain, d'étranges sentiments commencèrent à l'envahir et Tain pensa qu'il avait échoué. La pomme sauta du couteau et commença progressivement à tomber sur le sol. Ne comprenant pas ce qui se passait, grand-père a continué à observer la pomme, en attendant le même tour. Ramasser la pomme, cela ne fit que faire rire le garçon, à cause de tant d'action, il était très fatigué, car il n'était pas encore habitué à contrôler ses mains, mais il voulait s'entraîner davantage pour réussir. En regardant le portail, Tain réalisa qu'il devait se rendre au royaume céleste. Tremblant de surprise, grand-père resta cloué sur place et ne comprit pas ce qui se passait. Le petit-fils a néanmoins décidé de lui dire au revoir, on dit que le temps presse, alors il doit partir. Mais en se retournant, le gars a également promis qu'à son retour, il leur préparerait le meilleur dîner. Alors qu'il commençait sa téléportation, Tain demanda également à son grand-père de ne pas s'inquiéter pour lui et lui souhaita bonne chance. Quelques secondes plus tard, le portail vers le royaume céleste était fermé et grand-père n'en croyait pas ses yeux. Continuant à pleurer, il était vraiment très heureux que son petit-fils soit enfin guéri. Ainsi, en regardant le ciel, grand-père réalisa que désormais il ne s'en souciait plus. Le vieil homme était vraiment content de cette tournure des événements, car il comprenait que c'était une grande chance pour son descendant. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans le royaume céleste. La belle nature impressionne par sa majesté et sa beauté. Au même moment, quelqu'un était assis dans la clairière et mangeait une nourriture incroyablement délicieuse. C'était Jusy, et elle était très heureuse d'avoir si bien mangé. Et l'esprit, à son tour, a continué à manger et à apprécier le poulet. Le sentiment de satiété était merveilleux pour eux, et le fait de manger en compagnie leur apportait encore plus de plaisir. Soudain, l'esprit remarqua quelque chose de très surprenant qui se passait à proximité. Il y avait quelqu'un sous une cascade géante et il s'entraînait très dur. Il s'est avéré que c'était Ting, qui s'était entraîné avec des efforts incroyables et retenait l'eau sur la lame pour devenir plus fort. Ses mains étaient très douloureuses, mais surmontant la douleur, il a continué à s'entraîner pour obtenir ce qu'il voulait. Il a même commencé à pleurer de douleur, mais il a compris que l'entraînement ne pouvait pas être arrêté et qu'il devait continuer. Bientôt, il ne pouvait toujours pas se retenir et tomba à l'eau, car il était difficile de continuer son entraînement. L'esprit excité remarqua que l'homme se noyait dans l'eau après sa chute. Mais ce n'était pas le cas et le héros, conscient, commença à nager sous l'eau. Rassemblant ses forces, il sortit de l'eau comme un poisson doté d'une lame géante. Poursuivant son entraînement, le héros saisit à nouveau la lame et commença à agir. Avec un effort surhumain, il continua à retenir la cascade avec la lame en utilisant ses mains. Son expression faciale était impossible à comprendre, car c'était un homme qui luttait contre la sensation de douleur et faisait tout son possible pour obtenir ce qu'il voulait. Une fois de plus, l'esprit a commencé à s'inquiéter pour la personne et s'est tourné vers Juzi, disant que Tine agissait comme un fou et qu'il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas chez lui. Ensuite, la fille à qui j'ai expliqué qu'elle avait tout fait pour guérir ses mains, s'il n'avait pas commencé à essayer si fort, il aurait été un garçon ingrat ordinaire, d'ailleurs, personne ne le force, il comprend lui-même que même si ses mains sont inutiles si Tine ne travaillera pas, alors ils le resteront. Bien que Juzi n'ait pas soutenu que le poulet céleste est très savoureux, tous les plats ne peuvent pas être préparés avec ses capacités actuelles, et si le menu n'est pas mis à jour, ils seront perdus. Ce type représentait en effet un très gros investissement de la part de Juzi. Pour donner à Moting plus de temps pour s'entraîner, ils ont déménagé dans l'espace TI, ici le temps s'écoule différemment, et cela coûte cher, d'ailleurs, le temps ne bouge presque pas ici, une année dans l'espace TI est une minute dans le monde extérieur. Le marchand lui a dit que l'espace de Taya ne pouvait être loué que pour une semaine et que si une période plus longue était nécessaire, vous deviez le payer avec des trésors. Les larmes aux yeux, la jeune fille réalisa que ce vieux cochon lui avait pris tous ses bijoux qu'elle avait accumulés au fil des années. En s'approchant, le héros posa sa main sur son épaule et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Après tout, il n'allait pas la laisser tomber, et quand ses mains seraient en ordre, le restaurant serait encore meilleur qu'avant. L'esprit a demandé à Tine de faire une pause immédiatement dès qu'il était fatigué, mais le gars était si diligent qu'il allait juste prendre une petite collation puis continuait à s'entraîner. En soupirant profondément, comme si de rien n'était, il commença à manger la pomme. Mais à ce moment précis, un étrange trouble est apparu dans ses yeux, à cause duquel il a progressivement commencé à perdre la tête. Ses jambes commencèrent à céder et Tine laissa tomber la pomme qu'il tenait dans sa main. Il s'est avéré qu'en fin de compte, il était toujours incapable de supporter un entraînement aussi sérieux et qu'il aurait dû faire une pause. En tout cas, Jusy a compris que ce type n'était pas particulièrement talentueux, mais il essayait vraiment. Mais malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps pour se reposer pour le moment. C'est pourquoi la déesse a décidé d'utiliser ses capacités magiques pour aider le jeune homme. En utilisant sa magie, elle a progressivement commencé à ramener le gars à la raison afin qu'il puisse s'entraîner à nouveau. La magie a vraiment fonctionné, et à chaque seconde, le personnage principal s'améliorait de plus en plus et son état revenait à la normale. Petit à petit, il a commencé à ouvrir les yeux, et Jusy et Po le surveillaient tout le temps pour que son état n'empire pas. Le gars inquiet a commencé à regarder autour de lui et à penser qu'il dormait depuis deux jours entiers. La jeune fille, à son tour, lui ordonna de continuer à s'entraîner plus vite avec son épée, car il serait alors capable de manier un couteau de cuisine. L'entraînement à la cascade s'est poursuivi à nouveau, avec de grandes quantités d'eau coulant sur les rochers. Tout le poids de l'eau était littéralement dirigé vers un point sur lequel se tenait le personnage principal. Soudain, l'un des blocs de pierre a commencé à tomber directement sur le gars, c'est pourquoi Jusy lui a crié d'être plus prudent. En fait, même lorsque le rocher tombait sur lui, il était capable de résister facilement au coup car ses bras étaient devenus beaucoup plus forts. Le brave garçon s'est exclamé qu'il avait besoin d'être plus silencieux, car tout allait bien et il a pu résister à ce coup. C'était vraiment impressionnant pour le moral car le gars se développait incroyablement vite. Mais la formation n'était pas encore terminée et Tain voulait obtenir un succès plus impressionnant. Avec des mouvements à droit, il commença progressivement à se diriger vers le bloc de pierre géant. Et utilisant toutes ses forces, il frappa directement la pierre et la coupa ainsi en plusieurs petits morceaux. Le spectacle était vraiment impressionnant et le spirit a attribué une note de 10 points pour une telle performance. Le héros aimait vraiment ce sentiment, car il pensait que sa force ne pouvait être comparée à celle de personne d'autre. Soudain, quelqu'un derrière lui a jeté un os de poulet qui lui avait été rongé. Il s'est avéré que c'était Jusy, qui n'aimait pas tout le spectacle. La fille était littéralement furieuse et a ordonné au gars d'être moins heureux, car ce sont toutes des petites choses, et il devrait continuer à s'entraîner, car il ne recevra aucune nourriture. Quelques temps plus tard, le héros décida finalement de se reposer, car il mourrait simplement de faim. Le garçon affamé aimait vraiment la cuisine de Jusy et voulait essayer encore plus de nourriture. Mais la déesse ne voulait pas perdre de temps et demanda à Tina de lui donner son amulette. Ne comprenant pas ce qui se passait, le gars a commencé à retirer l'amulette de son cou, il supposait seulement que la déesse voulait lui donner une toute nouvelle épée pour son entraînement. Mais en réalité, il est temps de passer au couteau. Pour Tain, qui ne se doutait de rien, c'était vraiment surprenant, mais il voulait voir ce même couteau. Utilisant ses capacités magiques, la déesse commença à invoquer un couteau destiné au cuisinier du dragon. Le couteau le plus tranchant du monde est réservé au grand chef. L'héritage familial a progressivement commencé à se transformer en ce même couteau aux propriétés incroyables. L'artefact magique a pris un nouveau look et a progressivement changé sous l'influence de la magie. Un pilier issu du portail créé était visible sur plusieurs milliers de kilomètres. C'était vraiment impressionnant, et même la déesse et l'esprit regardaient ce qui se passait. Seul le héros ne comprit pas ce qui se passait et ferma les yeux, car une lumière si brillante l'aveuglait. Un instant plus tard, un couteau géant fut visible à travers les nuages et commença à tomber au sol. Ouvrant un peu les yeux, le garçon remarqua que le couteau tombait droit sur lui. Il était extrêmement effrayé, car il ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi il avait besoin d'un couteau aussi géant. Une personne ordinaire ne pouvait même pas imaginer qu'il s'agissait du même couteau, et on ne savait pas comment utiliser une chose aussi énorme. L'esprit regarda le garçon effrayé et lui demanda de ne pas tirer de conclusions hâtives, car c'est le couteau le plus tranchant, et c'est une grande relique, il peut être utilisé directement et il faut le toucher. Le type gêné ne pouvait même pas imaginer que pour transformer un couteau, il fallait le toucher, il s'est avéré que le couteau dangereux est apparu avant même la formation des trois mondes, c'est un symbole de l'art de cuisiner lui-même, on peut dire que celui qui le maîtrise deviendra un maître, c'est pourquoi il faut aller donner sa forme, mais réfléchissez bien à ce que le héros veut exactement que son couteau soit, et cela changera immédiatement. Mais l'esprit a également averti qu'il fallait être très prudent. En fait, le garçon ingrat n'a même pas écouté l'esprit et a immédiatement couru vers le couteau, car il pensait que tout se passerait bien. En le touchant, il commença à imaginer le couteau souhaité avec lequel il aimerait cuisiner. Au début, Tain a commencé à imaginer différentes formes de couteau, mais s'est rendu compte que la forme du couperet n'était pas adaptée. La forme du katana était également inappropriée car il peut couper les mains plutôt que la nourriture. Même le couteau préféré des pirates ne leur convenait pas, même s'il était un favori de l'enfance. Dans tous les cas, il fallait se calmer et bien réfléchir, car le couteau sera nécessaire à chacune des étapes de la cuisson. En se souvenant du passé, le gars a commencé à imaginer quel genre de couteau son grand-père utilisait. Il se souvenait du même couperet avec lequel Moong préparait habilement des chefs d'œuvres culinaires. Puis le personnage principal s'est rendu compte qu'il aimerait avoir le même couteau que son grand-père. Il s'est avéré que ce couteau s'appelle Wenwu, qu'un bon cuisinier devrait utiliser habilement dans sa main. Bien que ce couteau ait l'air ordinaire, on peut tout faire avec, il est difficile de le maîtriser du premier coup, mais un chef expérimenté fait des merveilles avec ce couteau. À ce moment précis, le héros s'est exclamé que le couteau Wenwu était ce dont il avait besoin. Dès qu'il eut dit cela, le couteau géant disparut immédiatement de la vue. Le gars excité a commencé à regarder autour de lui pour trouver le couteau qu'il voulait temps. Soudain, quelque chose de très inhabituel entra dans son champ de vision. À savoir, le même couteau Wenwu qu'il voulait temps. Le gars joyeux s'est exclamé à Juzi et Po qu'il l'avait fait et a transformé le couteau en celui désiré. Pour fêter ça, il voulait aussi savoir ce qu'il devait faire maintenant. Il s'est avéré que le spectacle était sur le point de commencer et que Tain devrait se défendre et être très prudent. Ne comprenant pas ce qui se passait, le garçon expliqua pourquoi il devait faire attention. Mais en regardant le couteau, une sensation étrange commença à l'envahir, et le couteau semblait essayer de lui échapper des mains. Après quoi, le coup près géant commença à briller et à émettre des rayons de magie. La puissance du couteau était impressionnante et le héros pouvait à peine le contrôler. Le couteau commença littéralement à contrôler le héros et les remonta, emportant le propriétaire avec lui. Immédiatement après cela, il y eut une explosion aux proportions incroyables dues à un élan de magie. Pendant ce temps, Juzi et l'esprit continuaient à surveiller tout ce qui se passait et étaient un peu inquiets, parce qu'ils s'inquiétaient pour le gars. Car après une explosion aussi forte, il ne restait plus qu'une trace au sol d'une personne ordinaire. Levant les yeux, la jeune fille sut que ce type était maintenant là-haut. Et c'était bien le cas, car le couteau magique l'élevait à une grande hauteur, comme s'il voulait montrer quelque chose. Quelques temps plus tard, Tain se réveilla, tenant toujours le couteau dans ses mains. Il était difficile de comprendre ce qui se passait, mais le garçon était couvert de bleu. La jeune fille excitée a couru et n'a pas compris pourquoi il avait même touché le couteau sans écouter l'esprit. Étant donné que Tain a failli mourir, il s'est exclamé qu'il avait besoin d'au moins un peu de repos. Pour cette raison, il a progressivement commencé à lâcher le couteau qu'il tenait à deux mains. Il s'est avéré que dès que le héros lâche le couteau, il perd immédiatement la possibilité de le contrôler, c'est pourquoi il ne peut pas être libéré. Effrayé, il serra le couteau de toutes ses forces, car il ne voulait pas le perdre. Dès qu'il touchait le couteau, le soi-disant processus d'apprivoisement commençait, s'il le lâchait maintenant, cela signifierait qu'il abandonnait et que tous ses efforts seraient vains. Juzi a également expliqué qu'apprivoiser un couteau est un test de sa volonté et de sa patience, cela durera dix jours, mais après l'apprivoisement, il sera capable de contrôler parfaitement ce couteau. Le gars en colère n'a pas compris pourquoi on ne lui avait pas dit cela avant, mais maintenant au moins il a le stimulus, et il n'a besoin que de tenir le coup pendant dix jours. Et aussi, la fille a décidé d'avertir que la force du couteau va changer, c'est pourquoi vous devez être plus prudent. A la même seconde, le couteau fut à nouveau activé et brillait d'une lumière vive, comme s'il émettait de la magie. Comprenant qu'il devait tenir le coup, le héros comprit que la compétition au couteau avait repris. Soudain, le couteau a frappé son propriétaire en plein front avec toute sa force, formant une bosse géante sur sa tête. Ses camarades ont immédiatement remarqué que le type était toujours conscient et prêt à continuer à apprivoiser le couteau. Le courageux s'est exclamé qu'il n'était pas aussi simple que le couteau le pensait, c'est pourquoi il lui a ordonné d'attaquer à nouveau, car il voulait repousser son attaque. Le deuxième jour, le spectacle était encore pire, car le couteau contrôlait l'homme de telle manière qu'il était projeté d'un côté à l'autre et heurtait les arbres. Le troisième jour, des événements encore plus terribles ont eu lieu, car le couteau voulait s'envoler avec son propriétaire et percer un rocher entier. Le spectacle était vraiment honteux car Tain était complètement humilié. Quelques temps plus tard, le test touchait à sa fin et le personnage principal était tout blessé et battu, mais continuait à tenir le coup. Même si le gars était en train de mourir, il tenait toujours le coup et tenait le couteau à deux mains. Il s'est avéré que c'était déjà le dixième jour et le pauvre gars a été littéralement torturé à mort. Anxieux, Juzi réalisa finalement que c'était déjà le dixième jour. Puis elle a demandé à Tain s'il tenait un couteau, car le test approchait déjà de la fin. Une vision surgit du personnage principal, dans laquelle se trouvait un étrange regard lumineux qu'il observait de près. Après quoi, un inconnu lui a crié de se réveiller. Ayant ouvert les yeux, l'homme ne comprit pas qui lui parlait et qui s'adressait à lui. La créature a connu ri de cette réaction et continua d'observer l'homme. Les dents de cette créature étaient incroyablement énormes et elles étaient capables de manger une personne en une seule bouchée. Un tel spectacle était vraiment impressionnant pour un gars qui n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. En fait, il y avait un dragon géant devant Motigne, qui le regardait attentivement. En regardant sa main, le gars pensa qu'il avait déjà lâché le couteau et qu'il n'avait pas réussi ce test. Soudain, le dragon se tourna vers lui, lui demandant s'il était vraiment le garçon qui voulait le contrôler. Le garçon stupéfait ne comprit pas immédiatement cette question, mais réalisa ensuite que ce dragon était le couteau. Le dragon recommença à ordonner au simple mortel d'abandonner et de ne plus souffrir. Après tout, s'il le demande au dragon, il donnera peut-être une partie de son pouvoir et fera du personnage principal le meilleur cuisinier de dragon. Parce que vous n'avez même pas besoin de contrôler le dragon pour obtenir une partie de sa puissance. En riant, le dragon dort à demander si le gars était prêt pour ça, car il ne le dirait à personne. Le gars confiant a fermement dit qu'il ne voulait pas de ça. Cette réponse impressionna vraiment le dragon, car il ne s'attendait pas à ce qu'un simple mortel refuse une telle offre. Après tout, Tain a expliqué que ses amis lui avaient dit qu'il était nécessaire de réussir ce test. Et comme le disait son grand-père, un cuisinier ne peut pas être appelé chef s'il ne peut pas contrôler ses propres outils, maintenant que ce couteau est entre ses mains, il doit en avoir le contrôle total. Ce genre de réponse a irrité le dragon, car les mots étaient très forts et eux, les mortels, sont si avides et stupides, luttant toujours pour un pouvoir qui ne leur appartient pas. Soudain, le dragon ouvrit la gueule et montra une certaine sphère magique, et dit que c'était tout. Le mortel excité continuait à observer tout ce qui se passait et ne comprenait pas ce qui se passait. Après tout, il s'est avéré que le dragon voulait maintenant montrer à un mortel ordinaire le goût de la mort. Une lumière vive commença littéralement à tomber sur Tain et à entourer tout son corps, créant une explosion aux proportions incroyables. Debout, cloué sur place, le gars attendait simplement son sort, car il ne savait pas quoi faire dans cette situation. À cause de cette explosion, tout ce qui se trouvait à proximité a été effacé de la surface de la Terre. Pendant ce temps, les camarades du protagoniste ont remarqué quelque chose de très surprenant. À savoir que le ramitain a commencé à prendre vie et a soudainement continué à respirer, tenant un couteau dans ses mains. Éprouvant une douleur intense et surmontant sa peur, il était toujours capable de réaliser ce qu'il voulait et de survivre. En même temps, l'esprit craignait que si le héros ne pouvait pas le supporter, il pourrait devenir fou, comme l'un des cuisiniers du dragon plus tôt. Juzi était déterminé et également convaincu que cela n'arriverait pas. Décidant d'aider le gars, la jeune fille a commencé à appliquer ses capacités magiques et à les utiliser. Touchant la tête de la victime, la déesse utilisa tout son pouvoir pour restaurer l'esprit et le corps du jeune homme. La vue était vraiment étonnante et l'esprit était ravi. Parce que c'était une magie secrète appelée flux verbale que Juzi échangeait avec Ting. En ouvrant les yeux, le type sans méfiance ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ici. Après tout, son corps a commencé à s'effondrer littéralement devant le dragon doré, qui était heureux que cela se produise. Selon la mystérieuse créature, ce n'était que le début. Le prochain test était déjà préparé et le conteneur inconnu a commencé à descendre au sol. Il s'est avéré que c'était un chaudron d'huile bouillante qui s'approchait du personnage principal. Il y avait en fait de l'huile bouillante à l'intérieur, incroyablement chaude. En riant, le dragon a demandé au gars de réfléchir à nouveau et de reprendre leurs esprits avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, une pluie d'huile chaude l'attendra. Éprouvant une forte sensation de douleur, le gars a continué à tenir le coup, même s'il a crié de colère. Mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner, et il ne pouvait pas dire au dragon qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout. La chaudière contenant de l'huile bouillante a commencé à basculer et la même huile a commencé à en sortir. Une énorme cascade d'huile bouillante est tombée sur le corps d'une personne ordinaire. La douleur était infernale, et un a essayé de tenir le coup jusqu'au bout et a enduré la douleur afin de terminer ce qu'il avait commencé. Soudain, il entendit la voix de Juzi, qui le suppliait de s'accrocher jusqu'au bout et de ne pas abandonner. La fille savait très bien ce qu'il traversait maintenant, mais il aurait dû se rappeler que ce n'est qu'un test et que tout ce qui se passe ici est une illusion et ne doit pas être confondu avec la réalité. Pour cette raison, il est nécessaire de trouver une issue et de tenir jusqu'au bout, la déesse croyait sincèrement qu'elle serait capable de terminer ce test. En regardant à nouveau ce dragon, le gars réalisa que tout cela n'était qu'une illusion et qu'il avait vraiment besoin de trouver une issue. Le dragon d'or était étonné que le gars n'abandonne toujours pas, car il n'y avait rien de mal à cela, et il aurait dû céder un peu. Le test suivant était que mille couteaux perceraient le corps du personnage principal. Un grand nombre de l'âme ont commencé à flotter dans les airs et à tenter de pénétrer dans le corps d'une personne innocente. Le dragon furieux s'est exclamé que l'homme ne pourrait pas le vaincre et qu'il le transformerait en viande hachée. Réalisant qu'il n'y avait pas d'autre issue, Thun resta immobile et réfléchit à ce qu'il allait faire ensuite. Des lames volaient devant ses yeux et voulaient frapper son corps. De nombreux poignards se sont abattus sur lui, rendant littéralement impossible la réussite du test, car il tourmentait son corps, l'empêchant de faire autre chose que rester immobile. Soudain, nous sommes transportés vers des événements survenus plus tôt dans la vie du personnage principal. Il se souvenait de la façon dont son grand-père cuisinait dans la cuisine et lui enseignait les arts culinaires. Un grand chef a déclaré à Thun qu'il est très important de contrôler la chaleur lors de la friture de la viande. Soudain, le grand-père remarqua que le bébé lisait quelque chose dans la cuisine. Il s'est avéré qu'il s'agissait de notes de trois chefs du Zhejiang et que le livre contenait des techniques de couteaux très intéressantes. Le petit garçon était vraiment très heureux à l'idée qu'il deviendrait peut-être un jour un aussi bon cuisinier que son grand-père. Les couteaux pour bébé étaient vraiment impressionnants et très cools. Malheureusement, le vieil homme a compris qu'en raison d'une maladie de la main survenue après la naissance, le garçon ne serait clairement pas capable de contrôler le couteau. Après tout, plutôt, tous les couteaux qu'il avait ramassés en sont tombés. Après quoi, nous sommes transportés vers les événements qui se déroulent dans la tête du personnage principal, où il a pu lancer tous les couteaux qui lui ont été lancés et a survécu à mille lames. C'était une décision vraiment impressionnante pour le dragon, car il n'avait jamais rien vu de pareil. Le courageux guerrier a continué à rester sur place sans bouger et a réfléchi à la manière dont il pourrait gagner cette bataille. Ouvrant complètement les yeux, il regarda dans les yeux du dragon doré. Immédiatement après, il y a eu une explosion aux proportions incroyables, due à l'intersection des vues. Instantanément, ils se retrouvèrent sur l'eau et se regardèrent. Indigné, le dragon effrayé demanda comment une personne ordinaire pouvait briser son illusion. Pour le garçon, c'était évident, car il réalisait que c'était une illusion, qu'il ne pouvait pas lui faire de mal, et que ce qu'il ressentait n'était qu'une tromperie de conscience, le dragon n'essayait pas de le tuer, c'était quelque chose comme des cours de cuisine. Et ses tests avaient un schéma huile chaude, flammes, cuisson, lames, chauffage. Lorsqu'il parlait de viande hachée, le héros comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un processus de cuisson normal. C'est juste qu'il est lui-même devenu une sorte d'ingrédient dans ce plat principal. Ne comprenant rien, le dragon objecta à nouveau, car même s'il comprenait cela, cette peur était impossible à surmonter. Le feu, l'huile chaude, une lame, ça fait très mal, mais il s'est rendu compte que tout cela est de l'autre côté de la cuisson, et chaque seconde de cuisson est si importante qu'il faut une concentration incroyable, et il faut en profiter et ne pas réfléchir à propos de toute autre chose. Croisant les bras, le noble héros décida de remercier le dragon, on dit que ses sentiments étaient vraiment indescriptibles. En riant, le dragon d'or s'est exclamé que c'est ainsi que son grand amour pour la cuisine l'a aidé. Ce jeune homme ordinaire était un enfant complètement stupide aux yeux du dragon. Mais malgré tout, réalisant sa perte, le dragon s'exclama que le test avait été réussi. Sentant le goût de la victoire, Thun était vraiment heureux d'avoir réussi. Après quoi, le dragon a demandé au garçon s'il était prêt à le contrôler, le couteau le plus tranchant qui serait désormais entièrement à sa disposition. Soudain, avec un profond soupir, il s'avéra que le jeune homme était mécontent. Parce qu'il voulait parler de contrôle un peu plus tard, et que ses mille couteaux étaient très cool, il aimerait s'en souvenir pour toujours, c'est pourquoi il a demandé au dragon s'il voulait recommencer. Le dragon d'or était vraiment choqué par une telle proposition, car il ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez ce type. Le dragon indigné pensa que son maître était fou, mais le jeune homme continua d'insister de son côté et lui dit de continuer l'épreuve. Pendant ce temps, Jusie était très en colère et voulait en finir rapidement. A cause de cela, elle a même commencé à pincer le personnage principal, dans l'espoir qu'il se réveille. Continuant à le réveiller, la jeune fille lui demanda s'il avait reçu son message et lui ordonna de se lever pour qu'il n'ose pas mourir. Ce comportement a commencé à effrayer l'esprit, Cartin était très grièvement blessé et personne ne savait ce qui lui arrivait réellement là-bas. Soudain, le chant d'un oiseau se fit entendre, qui se rapprochait de la scène à chaque seconde. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une grue postale qui approchait avec un certain message. Après avoir ouvert le message, Jusie a décidé de le lire pour comprendre à qui s'adressait elle. La lettre indiquait que beaucoup de temps s'était écoulé et que l'expéditeur avait entendu dire que le chef dragon était revenu au restaurant, il aimerait donc le visiter demain pour goûter au festin des huit plats divins. Avec horreur, Jusie réalisa immédiatement que cette lettre émanait du juste taillis. C'était vraiment trop, comme si l'homme juste se moquait de lui, la vie et l'esprit de Ting était maintenant en danger, et il n'était pas nécessaire de préparer huit plats maintenant, ni même pour demain. La situation était vraiment désespérée et même la déesse ne pouvait imaginer quoi faire ensuite. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la maison de Taoth. La jeune fille excitée ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, ni comment gérer généralement le cuisinier dragon, qui était toujours inconscient. Un esprit très inquiet s'est adressé à Jusie, lui disant que le cuisinier ne s'était toujours pas réveillé et que peut-être qu'il s'acquitterait de cette tâche comme la dernière fois. Mais la déesse comprit que ce type ne savait rien des huit plats divins, de la préparation, de la transformation, de la technique du couteau, ce n'est pas la même chose, et il ne s'est même pas entraîné. Quoi qu'il en soit, leur bail sur l'espace de Taïa n'est pas encore terminé, ils pourront donc y aller avec Tim quand il se réveillera et s'entraîner. En fait, même si le protagoniste apprend comment ces plats sont préparés, les ingrédients qui les composent sont très rares, presque impossibles à trouver en une seule journée. La jeune fille alarmée a demandé à l'esprit de se préparer et de courir, car elle l'emmènerait sur terre, et là, il pourrait manger et boire autant qu'il le voudrait. L'équipe enthousiaste a continué à réfléchir à ce qu'il fallait faire et comment sortir d'une situation aussi difficile. Soudain, le gars a progressivement commencé à reprendre ses esprits et à essayer d'ouvrir les yeux. Dès qu'il fit cela, de la sueur commença à apparaître sur son visage, comme s'il se trouvait dans un endroit très chaud. Et c'était bien le cas, car les teints étaient dans un bain de vapeur, comme un ingrédient d'un plat. Même le dragon ne se sentait pas bien, car il avait extrêmement chaud. Le gars intelligent a conclu qu'il s'avère que la vapeur est inégalement répartie à l'intérieur et à l'extérieur des ingrédients, mais qu'avec un bon contrôle, vous pouvez créer une texture et un goût riche. Une fois de plus, Teint s'est exclamé qu'il voulait refaire ce test. Le dragon d'or a été choqué par une telle demande car le jeune homme avait déjà dit qu'il avait parfaitement réussi ce test la troisième fois, et il a été approuvé, on ne sait donc pas pourquoi il ne s'est pas calmé. Mais pour lui, c'était une expérience unique, les cuisiniers ordinaires ne peuvent évaluer un plat que par son apparence et son odeur, mais maintenant il peut se souvenir de chaque détail de la préparation et ne peut pas manquer cette opportunité. Le dragon rusé a déclaré qu'il pensait que le garçon avait déjà compris beaucoup de choses, mais qu'il disposait d'une réserve d'énergie limitée, c'est pourquoi il ne pouvait plus faire de tels tests. Cette réponse ne convenait clairement pas au personnage principal, et il s'est exclamé qu'il était le meilleur couteau des trois mondes, c'est pourquoi il devait continuer à travailler. Se mettant à pleurer, le dragon accepta son sort et continua de recréer les épreuves. Le test à la flamme chaude a d'abord commencé, chaque test devant être répété cent fois. Le test suivant était de l'huile chaude, qui a été répétée soixante-cinq fois. Le test suivant était un jet de lames, mille lames ont volé sur le personnage principal, recréant de la viande hachée. Le gars a beaucoup aimé et il a littéralement crié au dragon d'or de continuer à créer des défis. Quelques temps plus tard, le dragon d'or s'est affaibli parce qu'il avait répété les tests plus de trois cents fois et a supplié, pour l'amour de Dieu, de lui donner l'opportunité de se reposer, car il n'en pouvait vraiment plus. Conscient de la complexité de la situation, le dragon pensa que si ce n'était pas un monde d'imagination, il s'enfuirait immédiatement, et ce type est fou, c'est pourquoi il est moins nécessaire de s'occuper de quelque chose comme ça. Dans le même temps, le garçon avait déjà commencé à se demander s'il devait sortir de ce test. En entendant cela, le dragon s'est immédiatement exclamé que s'il le relâchait, il ferait tout ce que le héros voulait. Sautant sur la tête d'un dragon géant, le jeune homme malin voulut lui parler. Et il a demandé au couteau le plus tranchant de lui parler des compétences de tous les cuisiniers dragons. En regardant le garçon, le dragon réalisa immédiatement qu'il voulait en savoir plus sur tous ses anciens cuisiniers. Ainsi, le dragon doré commença à parler, en commençant par le premier cuisinier, disant que le premier cuisinier dragon aimait beaucoup sentir ses mains. Pendant ce temps, les événements continuaient à se dérouler dans le monde réel, où le personnage principal était déjà attaché à une chaise avec des cordes. Jusy était responsable du cuisinier du dragon, elle devait donc rester ici et elle devait le protéger, c'est pourquoi elle ne pouvait pas être autorisée à s'échapper, alors la fille voulait prendre soin de lui. Soudain, un vent très fort s'élevé, ce qui était surprenant pour ces lieux. Aucune des divinités ne pouvait comprendre ce qui se passait ici et pourquoi un tel vent apparaissait soudainement. Un portail magique aux proportions gigantesques s'est formé, d'où quelqu'un devait sortir à tout moment. A chaque seconde, le portail devenait plus grand et étonné par sa taille et ses dimensions. L'esprit et la fille ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait ici et qui était venu au magasin de Taot. L'inconnu est arrivé dans une voiture coûteuse et plusieurs gardes se tenaient à côté de lui. Immédiatement après, la porte a commencé à s'ouvrir et quelqu'un a commencé à sortir du siège du conducteur. Ne comprenant pas ce qui se passait, les camarades de Teint furent choqués par ce qui se passait. Il s'est avéré que c'était le même monsieur qui voulait venir manger à la boutique de Taot. Son image était vraiment littéralement éblouissante et inimitable. Les vêtements du respecté M, étaient vraiment étranges, et Jusy l'a immédiatement remarqué, l'homme a objecté, après tout, il porte cette chemise depuis des centaines de siècles, et il n'y a rien de surprenant, car de tels vêtements sont très confortables. En approchant de la maison de Taot, l'homme a remarqué qu'elle est complètement différente maintenant, et qu'avant elle avait des centaines d'étages, mais il ne l'avait jamais vue comme ça auparavant. En regardant le garçon attaché, l'homme d'affaire fut choqué par ce qu'il vit. Il s'est avéré que l'homme savait déjà qui il était, car pendant ce temps il a appris quelques informations sur lui, c'était un cuisinier dragon qui n'avait jamais cuisiné. Les camarades effrayés ne comprenaient pas comment M, pouvaient savoir cela, comme s'il était dans le monde des humains. C'était effectivement le cas, parce que Jusy elle-même lui montrait le chemin, la cuisine de son vieil homme était en effet très savoureuse. Ce comportement a rendu la jeune fille furieuse, car elle s'est rendue compte que ce scélérat la surveillait. En fait, il a demandé à l'empereur de Jade s'il devait s'inquiéter pour Jusy lorsque le cuisinier précédent est mort, un dragon peu fiable comme elle est partie à la recherche d'un nouveau, mais qui savait qu'elle s'endormirait pendant des centaines d'années après un bon festin. Et Jusy sait très bien que les réalités du monde divin et démoniaque sont différentes de celles des humains, et que la seule tangente est la cuisine, et il faut au moins parfois penser à quel point il était dégoûtant de manger du vent et des élixirs insipides pendant qu'elle était déprimée, là. Ainsi, le retour du chef dragon a fait beaucoup de bruit parmi les trois mondes, alors l'empereur de Jade a voulu envoyer la jeune fille aux travaux forcés dans la mer du nord, mais monsieur l'a persuadé de lui donner une dernière chance, et c'est la huitième, des plats divins. Jusy a immédiatement commencé à dire qu'il n'y avait pas de problème avec les plats, mais qu'il n'avait pas encore les bons ingrédients, et elle pense que l'empereur de Jade devrait comprendre, et qu'il n'y a rien ici qu'il puisse manger. Il s'est avéré que même cela avait été prévu par l'étranger arrivé ici. Soudain, il appela ses serviteurs pour leur dire d'ouvrir le coffre. Ce qui s'y trouvait a vraiment impressionné tout le monde, car personne ne pouvait s'y attendre. L'homme prévoyant était tout simplement merveilleux à son avis car il préparait tous les ingrédients à l'avance. Et si cette cuisinière dragon peut préparer huit plats divins, cela lui apportera la gloire, et tout le monde reconnaîtra sa quête épuisante, et sinon, alors elle ira en mer du nord. En colère, la jeune fille s'est exclamée que ce scélérat mangeait et buvait avec elle depuis des années, et maintenant il faisait ça. Les huit plats divins sont le plat le plus célèbre, qui a été développé il y a plus de 5000 ans par un cuisinier dragon, et il n'en reste plus une seule recette dans les trois mondes, ce plat ne pourrait être préparé que si le cuisinier lui-même qui l'a inventé se levait, des morts. Soudain, la jeune fille s'est retournée et a crié qu'il pourrait peut-être l'envoyer dans la mer du nord, mais qu'elle le battrait d'abord à fond. Très en colère, Jusy a continué son attaque sans ménager aucun effort. Mais selon l'inconnu, cet acte était vraiment stupide et il commença à utiliser ses capacités magiques. Invoquant un saut magique, il invoqua une défense censée repousser l'attaque. De nombreuses sphères magiques arrivèrent à temps pour la jeune fille qui ne comprenait rien. Et instantanément, toutes les sphères magiques se sont transformées en cordes qui enveloppaient Jusy et ne lui permettaient pas de bouger. Cet homme a été envoyé par l'empereur de Jade, défiant sa volonté, elle peut jouer dans la tombe, donc Jusy dans ce cas doit prier pour son avenir. Soudain, quelqu'un derrière le scélérat a crié pour que la jeune fille soit libérée. Cette tournure des événements a vraiment surpris l'homme puissant, et il s'est retourné. En regardant la chaise, il était clair que personne d'autre n'était assis dessus et que toutes les cordes étaient déchirées. La jeune fille inquiète réalisa que Tint s'était enfin réveillé de sa longue hibernation. C'était vraiment un événement joyeux pour eux car un sauveur était arrivé, prêt à se battre pour ses amis. A la même seconde, la terre commença à trembler, comme si un fort tremblement de terre avait commencé. La maison Taot a commencé sa transformation, et la transformation a commencé après que le héros ait amélioré ses compétences. Un magasin de commerce ordinaire a commencé à se transformer en quelque chose de plus qui pourrait surprendre les visiteurs. Le résultat de son travail était vraiment impressionnant, car tout le monde voyait que la maison de Taot était en train de changer. Personne n'en croyait ses yeux car la taille de la maison était vraiment impressionnante. Une fois la transformation de la maison terminée, tout le monde pouvait voir le magnifique manoir, ce qui étonnait par sa beauté et son ampleur, et coûtait vraiment cher. Sa taille était tout simplement gigantesque, elle ressemblait plus à un immeuble de plusieurs étages qu'à une maison ordinaire. Même l'esprit se mis à pleurer de bonheur, car il réalisa que Tin avait vraiment changé. Juzi, choqué, réalisa que Tin maîtrisait le couteau, même ainsi, la maison n'aurait pas dû changer autant. D'un ton arrogant, l'homme demanda au cuisinier dragon s'il savait pourquoi une personne aussi respectée était venue ici. Bien que la tête du garçon martelait, alors qu'il était inconscient, il entendit qu'il était nécessaire de préparer huit plats divins, et c'était une tâche facile pour lui. L'homme n'était pas satisfait de cette réponse, et il a demandé à se calmer, car il était encore trop jeune et il avait besoin d'apprendre la modestie, le fait qu'il soit devenu cuisinier dragon était une grosse erreur. Après tout, lorsque le scélérat est allé dans le monde humain, il a rencontré un jeune homme nommé Wang Tian, ce type est très talentueux et le sien, et il était censé devenir un chef dragon. Ce qu'il a entendu a vraiment mis Tin en colère et il a réalisé qu'il devait se venger. Parce qu'il se souvenait du même scélérat qui avait fait perdre le combat au chef. De plus, à cause de ce Wang Tian, le héros a dû s'agenouiller et s'excuser auprès de la famille Wang. Très en colère, Tin s'est exclamé que l'étranger n'avait tout simplement pas goûté à la nourriture normale. L'homme fut abasourdi par cette réponse et ordonna aux faibles de faire ce qu'il voulait, mais il ne devrait pas être le cuisinier du dragon. En fait, le héros ne se souciait pas de savoir s'il était ou non le cuisinier du dragon. Mais aujourd'hui, il allait montrer toutes ses compétences culinaires. Et les personnes présentes ici verront à quel point c'est un vrai délice. On savait que les huit plats divins étaient un plat célèbre créé par un ancien maître culinaire après être devenu chef dragon. Il est composé de huit ingrédients extrêmement rares viandes de palourdes divines du lac céleste, blé doré, feuilles de palmyre millénaire, racines de ginseng paradisiaque, queue du diable, pouces de bambou de jade, écrevisses de lame pure et neuf aile royale de phénix. Certains de ces ingrédients se trouvent dans des endroits inaccessibles même aux immortels, ce qui les rend très difficile à trouver ou à cultiver. On dit que lorsque le cuisinier du dragon prépara ce plat pour la première fois, le ciel tout entier était rempli de son arôme, et tous ceux qui mangeaient sa création disaient que c'était le meilleur qu'il ait jamais goûté. On sait qu'après avoir mangé les huit plats divins, la force de certains dieux a augmenté, c'est une nourriture véritablement divine. Le courageux guerrier était prêt à créer ce plat et à le rendre meilleur que d'autres cuisiniers dragons ne l'avaient fait auparavant. Le garçon décida de demander à l'homme impudent ce qui se passerait s'il préparait huit plats divins. En riant, le scélérat a répondu qu'il reconnaissait bien sur son talent de cuisinier de dragon. Mais le héros n'était pas satisfait de cela et il voulait que le scélérat fasse autre chose en retour. A savoir, si Tim prépare huit plats divins, alors l'homme se reconnaîtra comme un esclave aux dents dures et le cas de Juzi sera clos. Cette proposition était en effet très dure, et même l'esprit et la jeune fille furent surpris. L'homme était très en colère contre cette demande, car le héros ne pouvait même pas imaginer à qui il parlait. Ensuite, Tim a décidé de raconter son histoire, car auparavant, il était assis tranquillement à la maison, mais le respectait Juzi, à l'improviste, la kidnappait et l'a amené ici. Elle a également guéri ses blessures et il prévoit donc de la récompenser avec un bon travail au titre de dragon chef. Cependant, l'invité non invité est venu ici et a commencé à blâmer tout le monde autour de lui, ce qui a rendu Tim mécontent, et on ne sait pas pourquoi il devrait cuisiner pour lui. L'homme insatisfait a crié que le client a toujours raison et que lui, en tant que cuisinier du dragon, est obligé de le servir sur le champ. Le chef doit préparer la nourriture avec son âme, tout comme le client doit ressentir le plat avec son cœur, même s'il oblige le héros à cuisiner, mais ce qui en sort ne peut pas être appelé un plat. Dans ce cas, l'homme impudent a décidé de respecter les règles du protagoniste s'il prépare huit plats divins, il s'excusera immédiatement auprès d'eux et admettra qu'il est un esclave aux dents dures, si bien sûr le garçon peut le gérer. Et sinon, non seulement il lui retirera le titre de chef dragon, mais il lui rendra également les mêmes mains qu'avant, et le moment venu, Wang Tian deviendra le nouveau chef dragon, de plus, Juzi sera puni deux fois, aussi sévèrement pour être un candidat inapte. L'esprit n'a clairement pas aimé ce qu'il a entendu, et il a crié qu'il n'était pas d'accord, et ce n'était pas à lui de décider comment Juzi serait puni. Soudain, le héros posa la main sur celle du méchant. Ainsi, il faisait un pari et devait remplir ses conditions en cas de gain ou de perte. Quelques temps plus tard, les événements continuent de se produire dans la maison de Taot. Dans l'un des bureaux, il a été discuté que ce cuisinier dragon avait l'air étrange. Parce que huit trésors étaient trop précieux, et peut-être que c'était du gaspillage de la part du patron de tous les proposés comme ingrédients. Il s'est avéré que le scélérat n'avait pas eu les huit trésors depuis plusieurs milliers d'années, car il ne les avait essayés qu'avec l'empereur de Jade. C'était presque de la triche, c'était difficile de rassembler les ingrédients principaux de ce plat, encore plus difficile d'obtenir les ingrédients auxiliaires, mais le pire c'est de tout assembler, certains ingrédients ne sont pas si rares, comme les écrevisses de brillant glace. Le conseiller a immédiatement suggéré que cela pourrait peut-être faciliter les choses pour le cuisinier dragon. Mais en réalité, cela ne lui facilitera pas une tâche aussi difficile. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire dans la cuisine. L'esprit à examiner la cuisine et la vidéo a montré que la maison de Taot avait beaucoup changé, car tout cela n'était possible que grâce au couteau. Pour plus de succès, il fallait aussi préparer un maximum de plats spéciaux. Le couteau le plus tranchant, l'outil culinaire numéro un dans les trois mondes, reconnaissait un comme son maître, et c'était difficile à croire. Juzi ne voulait même pas en parler, car elle croyait que l'esprit était un scélérat parce qu'il pariait sur sa double punition. Soudain, un verre est tombé dans la cuisine parce que le cuisinier dragon l'a accidentellement laissé tomber. Maintenant, il courait un très grave danger, car il y avait un monstre sérieux non loin de lui, qui l'a attrapé par le nez et n'était pas prêt à lâcher le garçon. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer qui, de toutes ses griffes, a pincé le nez de Tina. En riant, l'esprit s'est exclamé qu'il était difficile de penser à utiliser un couteau de cuisine ordinaire, que sans pouvoir faire face au cancer de l'âme la plus pure, c'est un cancer immortel qui vit dans les temps de Jade, sa puissance de combat est tellement incroyable, que même les immortels ne pourraient pas le vaincre du premier coup. Et si Tahie ne l'avait pas apaisé à l'aide de talismans, Tah aurait certainement souffert encore plus. Éprouvant une douleur intense, mais la surmontant, le héros commença à invoquer le couteau le plus tranchant. Dès que ce même couteau fut entre ses mains, il frappa de toutes ses forces le cancer de l'âme la plus pure pour lui porter un coup dévastateur. Mais il s'est avéré qu'avant même que le coup ne soit porté, le cancer le plus puissant est immédiatement mort de la mort indolore d'un glorieux guerrier. Le héros ne s'attendait vraiment pas à ce que le couteau le plus tranchant soit aussi agressif, mais le dragon d'or lui a expliqué que tout ce qui est vivant et inanimé n'est que des ingrédients qui ne sont que de la nourriture. Immédiatement après, le couteau le plus tranchant ordonna à son propriétaire de lui donner la possibilité de couper le plat. Le couteau a littéralement commencé à crier qu'il avait très faim et a demandé au gars de ne pas s'arrêter. Ne comprenant pas ce qui se passait, Tah resta cloué sur place et ses amis le pressèrent de commencer rapidement à préparer les ingrédients. Soudain, le gars a commencé à demander à Juzi si elle pensait que ce cancer était très précieux. A son avis, c'était effectivement le cas, car il vit dans les temps de Jade à une profondeur de 9000 mètres et est exceptionnellement fort et rare, c'est pourquoi la raison pour laquelle cette question a été posée n'était pas claire. Invitant à regarder attentivement, Tah ramassa les crevisses et la montra à ses amis. Ce qu'ils ont vu était vraiment incroyable et les a inquiétés. Selon eux, cela n'avait rien de spécial, car c'était une femelle qui portait les œufs. En colère, le garçon s'est mis à rire avec colère et a demandé à ses amis s'il savait quelque chose sur l'élevage artificiel. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans le jardin royal, toutes sortes d'oiseaux et d'animaux qui existent dans les trois mondes sont présents dans le jardin royal. Tous les animaux de ce jardin étaient vraiment impressionnants et vivaient sur toute la surface du jardin. En regardant l'eau, les camarades du protagoniste ont remarqué une grande quantité de caviar. Après quoi, nous avons vu un grand nombre de petites écrevisses commencer à éclore des œufs. Soudain, quelqu'un a attrapé une des écrevisses qui nageaient à proximité. C'est le personnage principal qui était très heureux d'une si excellente prise. La joie était vraiment réelle et le gars s'est exclamé qu'attraper ses écrevisses est en réalité beaucoup plus dangereux. Pendant ce temps, Juzi a serré l'esprit dans ses bras et a réalisé qu'il commencerait enfin à gagner de l'argent et que la maison de Taoti serait sauvée. Mais, encore une fois, Ting n'avait jamais préparé les huit plats divins, donc on ne savait pas à quel point il réussirait à préparer ce plat. En regardant le garçon, Juzi était furieuse parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il souriait, car s'il ne préparait pas les huit plats, ce serait la fin pour tous. Continuant à sourire, Ting demanda à la jeune fille inquiète de se calmer. Prenant son pendentif à la main, il demanda au vieil homme de s'en retirer. Dès qu'il a dit cela, un portail magique s'est immédiatement formé, d'où quelqu'un aurait dû apparaître. Le spectacle était vraiment impressionnant et les camarades n'en croyaient pas leurs yeux. Après tout, celui qu'ils ont vu était un dragon doré capable de voler et d'une taille gigantesque. Les amis effrayés continuaient à regarder cette énorme créature et ne pensaient même pas à bouger, car la peur les avait envahis. De façon inattendue, le héros s'est exclamé que le dragon devrait simplifier son visage, car il n'y avait personne à effrayer ici. Effrayé par le dragon géant, Juzi a commencé à crier que les ancêtres de Ting étaient des gens formidables et qu'ils ne devraient pas risquer leur histoire, sinon ils se verraient refuser un chemin direct vers ses ancêtres. A la même seconde, une énorme explosion a commencé à se produire, et les amis ont pensé que Ting avait fait une erreur après tout et qu'il était sur le point de mourir. Mais lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils découvrirent quelque chose de très surprenant qui les plongea dans la stupeur. A savoir le fait que le dragon doré géant s'est transformé en un petit dragon qui était au service de son maître et écoutait tous les ordres. Le garçon a décidé de demander à son assistant s'il savait cuisiner des écrevisses de l'âme la plus pure. Le petit dragon intelligent réalisa immédiatement que son maître parlait du cancer de l'âme la plus pure des huit plats divins. Cette écrevisse est l'un des huit trésors divins, elle vit dans les temps de Jade, et a un goût extraordinaire, la chair de cette écrevisse est légère et blanche comme neige, grâce à l'énergie de l'eau et de la glace que l'écrevisse absorbe tout au long de sa vie, un plat préparé à partir de celui-ci est non seulement un mes exquis, mais a également un effet bénéfique sur les pouvoirs des immortels. Les produits complémentaires sont particulièrement importants, comme les feuilles de bilchin, l'eau sans racine qui s'épuise du puits, les fleurs de la déesse des illusions, ses 33 épices sont cuites en 72 heures. Malheureusement, ce plat n'était vraiment pas aussi simple que le héros le pensait auparavant. Ces ingrédients ne faisaient pas partie de ceux que lui avait donné Tahie, ce qui rend la tâche très difficile. Après quoi, le héros décide de demander à l'esprit s'il peut trouver les ingrédients nécessaires dans le jardin aux mille herbes. Cela a été exclu car le niveau actuel de la maison Taotie ne permettait pas au jardin de cultiver des milliers d'herbes avec des ingrédients d'une telle rareté. Pendant ce temps, Jusie a compris que ce vieux scélérat avait vraiment triché cette fois. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire tard dans la soirée. Alors que dans la maison de Taotie, quelqu'un a ri très fort, son rire pouvait littéralement être entendu dans toute la maison. C'était Tahie qui savait que Jusie aurait déjà dû se rendre compte qu'il n'avait pas les ingrédients nécessaires pour ce plat, ce qui lui donnait envie de voir son visage. Bien que, les immortels, ne soient pas de très bons cuisiniers, il a interrogé le cuisinier dragon sur les ingrédients nécessaires à ce plat, qui n'était pas disponible dans la maison de Taotie. Même s'ils l'ont déjà compris, ils n'ont pas le temps de chercher des épices, et ils finiront par s'agenouiller devant lui. L'un des services a commencé à faire l'éloge de Tahie, disant qu'il était le plus brillant et vraiment brillant. Soudain, le scélérat s'est exclamé qu'il préférait être non pas le plus brillant, mais le plus insidieux. Au même moment, le héros et ses amis étaient assis dans la cuisine, confus et ne comprenaient pas quoi faire. Grâce au système de ventilation, des rires se faisaient très clairement entendre venant des pièces. La jeune fille bouleversée avait déjà commencé à penser qu'elle devait parler à ce vieil homme ignoble le plus tôt possible. Soudain, le brave type a décidé de demander à l'esprit de lui montrer tous les ingrédients qui se trouvaient dans la maison de Taotie. Utilisant ses capacités magiques, Po commença à montrer tous les ingrédients actuellement disponibles. Même s'il y en avait beaucoup, cela ne servait à rien, car les ingrédients nécessaires n'étaient pas là. Pourtant, le garçon a continué à examiner les ingrédients disponibles et à réfléchir à la manière de se sortir d'une situation aussi difficile. Il y avait de nombreuses contradictions dans ses pensées, mais il comprit qu'il ne pouvait pas abandonner et qu'il devait agir. Même l'esprit comprit qu'il n'y avait absolument rien ici qui puisse être utilisé dans un tel plat. De façon inattendue, Tim s'est exclamé que c'était merveilleux. En regardant autour d'eux, les amis ne parvenaient pas à comprendre ce qui était arrivé au cuisinier dragon. Pointant du doigt les ingrédients nécessaires, le héros demanda à l'esprit de les préparer. Après tout, ils doivent maintenant commencer à cuisiner le plat le plus complexe imaginable. Ne comprenant pas ce qui se passait, l'esprit ne discuta pas avec le garçon et prépara tous les ingrédients nécessaires. Immédiatement après cela, le processus de cuisson a commencé, avec des mouvements habiles de ses mains, teint à habilement couper les ingrédients nécessaires. Et saisissant le couteau le plus tranchant des trois mondes, il continua à cuisiner, et le fit habilement, ce qui lui apporta encore plus de plaisir. Utilisant ses capacités magiques et n'épargnant aucun effort, il mena le travail jusqu'au bout et essaya de faire de ce plat le plus délicieux du monde. Ses amis n'en croyaient pas leurs yeux, car en quelques jours seulement, Teint, peu sûr de lui, était devenu un chef légendaire. Quelques minutes plus tard, le héros s'exclame que le problème est résolu et que le plat est prêt. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire chez Taot, où Teilly a été invité à une dégustation du plat. En regardant ce plat, les serviteurs étaient étonnés, car ils ne comprenaient pas à quel point un plat aussi simple pouvait être savoureux. Même Teilly lui-même ne croyait pas qu'il s'agissait d'un véritable plat de plat divin. En souriant, le gars a admis que ce n'était vraiment pas tout à fait vrai. Taïan n'aimait clairement pas ce qu'il entendait et il s'exclama qu'il ne tolérerait pas d'être trompé. En tant que chef dragon, il n'a pas pu exécuter l'ordre de l'immortel et a échoué au test, c'est pourquoi il fera face à la colère de l'empereur de Jade. Cette tournure des événements a provoqué de vives émotions parmi les amis du protagoniste, et ils sont restés silencieux, attendant ce qui allait se passer ensuite. Le malin a su intéresser le canaille, j'ai commencé à parler du cancer de l'âme la plus pure, car c'est la création du ciel et de la terre, l'ingrédient le plus précieux, dont la chair est blanche comme du cristal, lisse et savoureuse. Utiliser des écrevisses de l'âme la plus pure dans un plat doit préserver au maximum le goût de tous les ingrédients. Une cuisson lente des écrevisses avec divers assaisonnements peut donner d'excellents résultats, mais elles perdront leur saveur authentique. Cela a vraiment intéressé Tailly, et il a décidé d'écouter la fin avant de partir. Poursuivant son histoire, le héros a mentionné que les écrevisses vivent dans un abîme très froid, leur chair est donc si dure qu'il est difficile de la mâcher. C'est pourquoi la faire mijoter lentement avec beaucoup d'épices est la meilleure façon de cuire cette viande et d'adoucir sa texture. Même les garles du corps insolents ont admis que ce garçon en savait vraiment beaucoup, Tailly s'est exclamé que le gars devrait comprendre cela lui-même, car c'est le seul moyen de préserver le goût d'un plat pendant mille ans. Mais en réalité, selon le personnage principal, ce n'était pas tout à fait vrai. La réaction a été immédiate et tout le monde a été choqué que le gars ne soit pas d'accord avec Tailly. Ses amis étaient également abasourdis par la tournure des événements et ne comprenaient pas pourquoi ils contredisaient ses propres propos. Un Tailly enragé se retourna pour écouter le type qui l'intriguait tant. L'homme en colère a traité le jeune homme de parvenu, car il pense qu'il surpassera le plus grand cuisinier de Dragon. Fermant les yeux, le gars a expliqué qu'il ne pensait certainement pas surpasser le plus grand chef. Mais le développement de l'art culinaire passe par l'innovation et la découverte. Le tout premier plat de cette écrevisse du chef Dragon était une création sans précédent, mais ce n'est pas la seule façon de la préparer. En effet, dans sa ville natale, afin de conserver le plus longtemps possible la fraîcheur et la tendreté des poissons et des écrevisses, un mode de cuisson unique a été créé, qui préserve également les propriétés bienfaisantes de ses ingrédients. Et dans la ville du protagoniste, on appelle cette méthode le déchiquetage. Ce terme signifie que, d'une part, la viande finement hachée, d'autre part, la viande fraîche, elles produisent ensemble de la viande fraîche, finement hachée, qui peut être consommée. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, de véritables délices ont été créés en utilisant cette méthode, et d'innombrables personnes dans le monde pensent que c'est la meilleure façon de préparer les fruits de mer. Par conséquent, son plat d'aujourd'hui n'est pas un ragoût d'écrevisse de l'âme la plus pure. Après quoi, le garçon commença à chercher l'assiette où se trouvait le nouveau plat. Après l'avoir ouvert, tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont vu, car personne ne s'attendait à voir une écrevisse avec une telle présentation. Parce que c'était le cancer déchiqueté de l'âme la plus pure. Le plat exquis a impressionné par sa présentation et a surpris par la décision audacieuse du chef. Le plat créé ressemblait vraiment à un paysage magnifique et créé une expérience incroyable. En regardant ce plat, tout le monde a commencé à avoir les larmes aux yeux, car le chef-d'œuvre culinaire était incroyablement beau. Les pétales de ce plat sont fabriqués à partir de chair d'écrevisse. La chair d'écrevisse n'est dure que si elle est coupée épaisse, mais les morceaux minces sont mous et tendres. L'étain a coupé les écrevisse en 3600 fines tranches pour garantir que chaque pétale soit tendre, lisse, croustillant et fondant dans la bouche. La chair des écrevisse a une aura fraîche, grâce à laquelle elle reste fraîche longtemps. Même Tailly a admis que cette viande est effectivement très tendre, mais qu'elle ne doit pas être mangée sans rien car l'aura froide est trop forte. C'est pourquoi Ting a décidé d'ajouter des pétales de fleurs de feu provenant de la maison de Taot pour neutraliser la température. Les deux feuilles ont été découpées en motifs minuscules, mais elles ne sont pas séparées mais forment une fleur. Mais ce n'était pas tout. Le ruisseau à côté de l'arbre sculpté est une sauce spéciale pour la viande de l'âme la plus pure, il donne à la viande légère un goût plus riche. Vous devez d'abord tremper la délicieuse viande dans la sauce de l'âme la plus pure. En se rapprochant, Ting décida de demander à Taïa s'il voulait manger ce délicieux morceau. C'était vraiment très difficile pour l'homme de se retenir, il bavait littéralement de sa bouche. Continuant à faire pression sur le méchant, le héros expliqua qu'il n'avait pas préparé de ragoût du cancer de l'âme la plus pure, et lui demanda donc s'il acceptait de juger ce plat. Le scélérat a immédiatement demandé de ne pas s'inquiéter, car lui, le grand Taïi, jure que si ce plat est vraiment savoureux, il ne leur fera rien de mal. Même Juzi a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car les immortels sont fidèles à leur papille gustative, d'autant plus qu'il y a de nombreux témoins oculaires ici. Souhaitant bon appétit à Taïa, il commença à essayer le même plat légendaire qui avait récemment été créé. Prenant dans sa bouche le morceau de cancer le plus délicat à l'aide de baguettes, l'impudent commença à le goûter progressivement. Dès qu'il l'a mâché, un goût incroyablement riche est apparu dans sa bouche, qui a étonné par sa délicatesse. Les serviteurs furent même alarmés, car ils virent que quelque chose n'allait pas chez le maître, c'est pourquoi ils demandèrent s'il allait bien. Taïi continuait toujours à garder le silence, et les gardes étaient vraiment inquiets, car ils pensaient que l'homme était malade. Soudain, ce fut comme s'il y avait une explosion de goût qui a étonné absolument tout ce qui était présent dans cette salle. Le scélérat qui avait proféré des menaces auparavant n'a pas pu résister à l'envie de manger une écrevisse aussi délicieuse. Les gardes ont même crié au monsieur de manger lentement, sinon il pourrait s'étouffer. Étant donné que le monsieur était silencieux, les hommes ont également décidé de l'aider et d'essayer ce plat. En regardant manger ce plat, Tain réalisa que le vieil homme n'avait tout simplement jamais vu de vraie nourriture auparavant. Quelques secondes plus tard, l'assiette était complètement vide, ne contenant plus l'un des plats les plus délicieux que Tia ait jamais goûté. Leur apparence les faisait frissonner de froid, car il n'avait absolument aucune manière, et il mangeait tellement qu'ils étaient littéralement enduits de nourriture. Soudain, la jeune fille décida de s'approcher du monsieur pour lui demander quelque chose. Juzi voulait savoir ce que Tain pensait de la question de savoir si Tain avait le droit d'être un chef dragon. Après avoir réfléchi un peu, l'homme s'est exclamé qu'il réfléchirait encore à cette question. Cela a vraiment commencé à mettre la déesse en colère, car elle savait que ce vieil homme était très perfide. Après tout, ce qu'il voulait vraiment, c'était un ragoût d'écrevisse pure, mais Mottine a préparé des écrevisse purachées, ce qui n'est pas ce qu'il a demandé. Même l'esprit s'est mis en colère, car il ne pouvait même pas imaginer ce que ce monstre préparait encore. Cependant, ce plat était excellent, le couteau fonctionnait, la forme était parfaite, mais il y avait trop peu de nourriture, Tain avait peur de tout manger trop vite et de ne pas y goûter. Faisant un clin d'œil à l'homme, le héros réalisa immédiatement que, pour parler franchement, il ne pouvait tout simplement pas en avoir assez de lui. Les gardes s'exclamèrent aussi que les portions sont très petites, et qu'il n'en est pas moins possible de faire le plein, leur maître n'admettra jamais qu'il est un esclave aux dents dures. Incapable de supporter un tel comportement de la part des hommes, T.I. a commencé à agir. Après avoir attrapé deux gardes, il s'est exclamé qu'il enverrait ses gloutons attraper des écrevisses, et demanderait au cuisinier dragon de préparer ce délicieux plat. En souriant, le gars a décidé d'expliquer au scélérat que ce n'était pas un problème et que dans la maison de Taot, il y avait beaucoup d'écrevisses de l'âme la plus pure. Le garçon intelligent a décidé de demander à l'esprit de montrer aux invités son jardin royal. Grâce à eux, ils ont pu acheter beaucoup d'écrevisses grâce aux œufs qu'ils ont trouvés dans leurs écrevisses. Le spectacle était vraiment impressionnant, car les hommes ne pouvaient même pas imaginer qu'autant d'écrevisses seraient introduites dans leur rivière. Le héros entreprenant s'est également exclamé qu'il pourrait manger toutes ses écrevisses. Un approvisionnement illimité d'écrevisses râpées uniquement dans la maison Taot, pour un prix raisonnable bien sûr. Un cancer de l'âme la plus pure coûtera 100 cristaux. Pour l'homme riche, ce n'était pas un problème, et il apporta un coffre avec de nombreux cristaux, avec lequel il allait rembourser la nourriture. Dès que le coffre a commencé à s'ouvrir, une lumière incroyablement brillante a pu être vue, car il y avait une énorme quantité de cristaux. Ce spectacle était vraiment étonnant et étonnant pour les propriétaires de la maison Taot. Car grâce à de tels clients, avec de telles réserves de cristaux, ils peuvent devenir riches. Quelques temps plus tard, Tailly déclara que Mo Ting était officiellement digne d'être un chef dragon. J'usais à voyager à travers le monde humain pendant 100 ans pour trouver le cuisinier dragon et le ramener à sa place, c'est pourquoi l'homme voulait en informer l'empereur de Jade maintenant. Et Tailly allait dire à son cuisinier de faire des raviolis à base d'écrevisses. Tout le monde était très heureux que Ting soit enfin officiellement devenu un chef dragon. L'esprit pleurait de bonheur, car il était très heureux que sa maison Taot s'agrandisse enfin. La déesse était également très heureuse car le cuisinier dragon avait enfin trouvé sa place et la maison de Taot ouvrait enfin. Le personnage principal lui-même était également très heureux d'être désormais un cuisinier dragon. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire dans le monde réel. Le grand-père s'est assis seul et s'est rendu compte que plus de dix jours s'était déjà écoulé et a voulu savoir où se trouvait maintenant son petit-fils. Parce qu'avant, un portail est apparu, à partir duquel le héros a commencé à crier et à appeler son grand-père. Le vieil homme pensa même que peut-être ses vieux yeux le trompaient et il ne vit pas son petit-fils. Soudain, le portail a recommencé à apparaître, d'où le petit-fils bien-aimé était censé apparaître. La silhouette d'une certaine personne était visible dans le portail et, à chaque seconde, elle se rapprochait. Le vieil homme a continué à surveiller le portail et a été surpris par un phénomène aussi rare. C'est bien tain qui revint du monde céleste vers le monde humain. Moong était en effet très heureux que son petit-fils soit enfin revenu et lui rendre visite. Versant une larme virile et avare, le garçon s'est exclamé que son grand-père lui manquait beaucoup. Tain a décidé de raconter à son grand-père ce qui lui était arrivé et, à la fin, il a ajouté que son petit-fils était désormais un véritable cuisinier de dragons. Cela signifiait que la légende des ancêtres était vraie et que le couteau avait une grande origine, cette fois bébé Tina était béni par les dieux, et le grand-père voulait aller brûler de l'encens. Souriant à cause d'une telle déclaration, le héros a demandé à son grand-père de ne pas s'inquiéter et lui a demandé de goûter un délice d'un autre monde. Il l'a apporté ici pour remercier Moong, on pense que cette nourriture remplit le corps de force et il n'est pas en très bonne santé, c'est pourquoi il devrait se sentir mieux avec quelques bouchées. Le travail au couteau était vraiment bon, la présentation et le service étaient également appropriés, mais la forme de la pièce n'était pas idéale, de toute façon, grand-père voulait essayer le goût de ce plat. Prenant un morceau de cancer, grand-père commença progressivement à le mâcher. Le garçon a décidé de demander à son grand-père s'il aimait un plat aussi inhabituel. Pour un homme plus âgé, c'était vraiment assez impressionnant, les écrevisses étaient croustillantes, sucrées, froides et rafraîchissantes et cette feuille traversait parfaitement le froid supplémentaire. Soudain, quelque chose d'étrange a commencé à arriver à Moong, car il avait un sentiment extrêmement étrange. Il a immédiatement jeté ses baguettes car il se sentait très mal. C'était vraiment étrange pour le petit-fils, car son grand-père ne s'était jamais comporté ainsi auparavant. C'était comme si quelque chose commençait à lui arriver, et qu'une sorte de transformation commençait, ce qui avait clairement un effet négatif sur lui. Le gars alarmé avait peur pour la vie de son grand-père et voulait savoir ce qui lui arrivait. Les choses n'allaient clairement pas bien avec grand-père, car la couleur de son visage a radicalement changé et son regard est devenu littéralement vide. L'homme s'élevait brusquement de la chaise sur laquelle il était assis et respirait très fort, effrayant ainsi son petit-fils. Le spectacle était en effet très effrayant et incraigné pour la vie de son grand-père. Soudain, le regard de l'homme se retourna soudainement. Et il frappa de toutes ses forces les peaux coûteux qui se trouvaient à proximité et les brisa ainsi en morceaux. Il s'est avéré qu'il s'agissait de sa précieuse théière en argile Yaczynski, qu'il avait conservée pendant des décennies. A cette même seconde, un rat à proximité a commencé à offenser, qui était très effrayé parce que la bouilloire était cassée. Sautant sur l'étagère, le rat commença à se cacher derrière des peaux de conserve. Le vieil homme n'aimait visiblement pas cela et était en colère contre le rat, qui s'enfuit lâchement. Le gars effrayé a commencé à arrêter son grand-père, car non loin de lui se trouvait un navire qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres. Mais il semble que Moong s'en fichait du tout et il a continué à détruire tout ce qui se trouvait sur son passage. D'un seul coup incroyablement puissant, tous les peaux qui se trouvaient sur l'étagère commencèrent à tomber au sol. Le gars a continué à regarder tout ce qui se passait et n'a pas du tout compris ce qui se passait ici. Soudain, le grand-père s'est retourné et a commencé à regarder attentivement son petit-fils. Après quoi, il tourna immédiatement son regard vers le haut, regardant la photo qui se trouvait à proximité. En fait, il observait une araignée suspendue non loin de ce tableau. En riant, le grand-père désemparé a recommencé à attaquer l'insecte. Le petit-fils a littéralement commencé à supplier son grand-père, ils ont dit que c'était trop et qu'ils ne devraient pas toucher au moins au portrait de leurs ancêtres. En colère, le vieil homme a crié qu'on le lâche. Sortant son point, il commença à utiliser ses capacités pour riposter. Moong, désemparé, a commencé à attaquer son petit-fils et ne pensait même pas qu'il s'agissait de son parent. Se sentant incroyablement impuissant, Tain supplia seulement son grand-père de se réveiller enfin. De manière inattendue, un portail est apparu non loin du lieu des événements. À ce moment précis, quelqu'un a commencé à utiliser des pouvoirs magiques sur grand-père. Il s'est avéré que c'était Juzi qui avait décidé d'aider dans une situation aussi difficile. Se tournant vers le gars, elle décida de découvrir ce qu'il avait fait ici. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire au domicile de la famille Mo. L'esprit bienveillant a commencé à aider son grand-père, car grâce à Juzi, il devrait aller mieux. Pendant ce temps, Juzi criait après le héros parce qu'elle était perplexe face à ce qu'il avait fait. La déesse était très en colère parce que le cuisinier du dragon avait volé les crevisses de l'âme la plus pure et l'avait donné à manger à son grand-père. Le gars, qui ne comprenait rien, ne comprenait même pas pourquoi on lui criait dessus, car il voulait juste le remercier de cette façon. Cette réponse n'a fait que dérouter la jeune fille, mais elle a décidé d'expliquer que les gens et les immortels ont des organismes différents, d'où vient-il même, que les gens peuvent manger de la nourriture divine. Se sentant coupable, Ting n'a pas voulu admettre ce qu'il avait fait et a seulement demandé si Juzi avait vraiment épargné de la nourriture pour son grand-père. En fait, ce n'est pas ce que la déesse voulait dire, et l'esprit a expliqué que les ingrédients célestes absorbent l'énergie divine qui n'existe pas dans le monde terrestre. Si un mortel ne peut pas digérer le plat divin, de graves problèmes peuvent survenir. Et le garçon, à son tour, est le cuisinier du dragon, il est donc devenu un être à moitié divin, et cela ne le concerne pas. Que ne peut-on pas dire du vieil homme, même à son âge ? Pour lui, une bouchée de ce plat ressemble à cent racines de ginseng à la fois. Se sentant coupable, le gars s'est néanmoins exclamé qu'il avait tout compris et qu'il était vraiment coupable. C'est quand même bien que la déesse ait réussi à aider, sinon la situation aurait pu être encore pire. S'inclinant, le héros commença à s'excuser, disant que c'était de sa faute, et remercia également ses amis d'avoir aidé son grand-père. Soudain, Tine a décidé de regarder son grand-père, car il voulait savoir comment il se sentait. Mais il s'est avéré qu'il n'était pas du tout dans la pièce et que la fenêtre de la pièce était ouverte. Inspiré, le grand-père a commencé à courir après les chats et à leur faire peur, car il était plein d'énergie. Le gars excité a commencé à crier à son grand-père de descendre rapidement, il s'est avéré que Jusie avait oublié de lancer le sort pendant qu'elle parlait avec le gars. Le lendemain matin, l'événement s'est poursuivi à nouveau chez la famille Maud. Tout le monde était très heureux que grand-père se soit enfin réveillé. Le vieil homme a commencé à se lever du lit pour comprendre son bien-être. Il lui était en fait très facile de se lever et il se sentait incroyablement léger. Grand-père sentait littéralement qu'il était maintenant un homme assez fort. Le joyeux petit-fils a également constaté que son grand-père semblait vraiment plus jeune. Soudain, le grand-père a frappé son petit-fils à la tête de toutes ses forces avec un bâton. Après tout, son petit-fils n'ose pas dire cela, et sans cette fille, Ting l'aurait tuée, et il vient de détruire la précieuse véritable théière en argile et leur récipient familial. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire au domicile de la famille Maud. Le vieil homme est devenu déprimé parce qu'il ne trouvait pas de mots pour décrire la douleur et l'humiliation qu'il a ressentie lorsqu'il a réalisé qu'il avait détruit des objets de famille. Soudain, quelqu'un s'est exclamé que le vieil homme ne devrait pas se suicider ainsi. Après tout, Jusie l'a rendu heureux en disant que tous ses objets étaient très faciles à réparer. En utilisant ses capacités magiques, la jeune fille a commencé à faire des miracles. Et elle a immédiatement réparé toutes les reliques qui avaient été impitoyablement brisées plus tôt. Chacun des conteneurs détruits a été instantanément restauré. La famille Maud était vraiment heureuse et grand-père n'en croyait pas ses yeux. Même si Maud Ting s'est comporté comme un imbécile, le corps de son grand-père a survécu et il est devenu plus fort qu'avant. Se sentant heureux, Maud a remercié les immortels d'avoir corrigé l'erreur de son petit-fils et de lui avoir sauvé la vie, la famille Maud doit maintenant les remercier pour leur vertu. Il s'est avéré qu'ils étaient en fait venus ici, premièrement, pour sauver Maud, deuxièmement, pour que grand-père enseigne ses compétences à Ting, et troisièmement, il voulait se tourner vers la cuisine terrestre pour diversifier leur menu. Conscient de l'importance de cette mission, Maud s'est exclamé qu'il ne dérangerait pas les immortels, car eux, les gens, ne perdraient pas la face devant les dieux. Pendant ce temps, le garçon a décidé de dire à son grand-père qu'il s'avère que les dieux ne savent pas du tout cuisiner. Dans les trois mondes, les dieux mangent de la nourriture crue tout en la recherchant. Ou bien ils pleurent et mangent le pain rassis de l'offrande. Et les plus affamés ne peuvent même pas s'éloigner du vent, car ils ne peuvent rien cuisiner eux-mêmes. Sa coupe loin d'être idéal du cancer a même mis l'eau à la bouche de Theia. Le grand-père inquiet était alarmé par cette affirmation et voulait savoir si c'était vraiment vrai. La déesse a confirmé que c'était bien le cas, le monde des immortels est impressionnant, mais n'a aucun talent culinaire, alors ils choisissent une personne ordinaire pour être le cuisinier du dragon. Et actuellement, ce titre est détenu par Moting, le petit-fils de Moong. Faisant appel au couteau le plus tranchant, le petit-fils a voulu montrer à quel point il contrôlait son couteau. Après avoir jeté une orange, le garçon a décidé de jouer et de représenter l'art culinaire. Après avoir réalisé de nombreuses coupes sur l'orange, Thin devait reproduire un chef-d'œuvre culinaire. Et dès que l'orange tombait, sa peau se désintégrait instantanément, comme une fleur magique. Pendant tout ce temps, le grand-père a observé ce qui se passait et a vu que son petit-fils était très doué pour contrôler ses mains, et maintenant la famille Mo a vraiment un héritier à part entière. Le vieil homme a également décidé de faire plaisir aux immortels et s'est exclamé qu'il leur préparait de ses propres mains les plats hérités de la famille Mo. Le grand-père et les immortels ont immédiatement commencé à partir et le petit-fils a été alarmé car il n'était pas invité. En se retournant, Moong a crié que Thin était maintenant le cuisinier du dragon et qu'il devait couper la pomme en quatre parties, chacune coupée en 3000 tranches supplémentaires, une partie devait être coupée en cubes de la taille d'un grain de riz, l'autre doit être écrasée pour que chaque morceau puisse passer par le chat d'une aiguille, la troisième partie doit être coupée en lanière. Les tranches doivent avoir la même épaisseur, s'il y a ne serait ce qu'un seul défaut, il faut recommencer, de plus, aucune des tranches ne doit être bosselée ou cassée, c'est exactement ce que le héros exigeait des ouvriers, et maintenant que son les mains sont guéries, il doit répondre lui-même à ses demandes. Souriant, le petit-fils comprit son sort et la tâche que son grand-père lui avait confiée. Laissant couler les larmes avares de l'homme, il salua son grand-père, car c'était désormais à son tour de faire ce travail. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans le restaurant où Moong préparait des plats familiaux. Les immortels ont immédiatement mangé chacun des plats et ont réalisé que c'était vraiment très savoureux. La nourriture de grand-père était tout simplement excellente, et les jusiers l'ont reconnu avec esprit. Moong se sentait également très bien, car il a mangé le même morceau d'écrevisse que Moong lui a gentiment donné. L'esprit a admis que la nourriture du vieil homme est vraiment savoureuse, mais qu'elle n'a pas l'aura divine, il est beaucoup plus sain pour eux de manger la nourriture des immortels. C'est pourquoi ils ont apporté les écrevisses de l'âme la plus pure, et ce serait formidable si Moong la cuisinait. La déesse a immédiatement réagi au fait que Po volait de la nourriture et qu'il devait pour cela obtenir ce qu'il méritait. Un peu gêné, mais admettant sa culpabilité, l'esprit demanda si Juzi voulait goûter au cancer de l'âme la plus pure. Après avoir libéré l'esprit, la jeune fille a admis qu'elle aimerait vraiment le faire, mais seulement un peu. Le vieil homme rayonnait littéralement de bonheur et s'exclamait que si ses invités le voulaient, il pourrait facilement préparer ce plat. Mais dès que Moong a commencé à cuisiner, son couteau s'est immédiatement cassé car cette écrevisse était vraiment forte. Soudain, des rires très forts se sont fait entendre à proximité, parce que quelqu'un avait vu une situation tellement absurde. C'est un qui s'est moqué de son grand-père parce que c'était la nourriture des dieux et qu'on ne pouvait pas la couper avec un couteau ordinaire. Ce qui oblige à utiliser le couteau le plus tranchant du monde pour couper des aliments aussi durs. Indigné, le vieil homme a décidé de demander à son petit-fils ce qu'il faisait ici, car on lui avait dit de s'entraîner avec un couteau. En souriant, le garçon expliqua que grand-père ne devrait pas s'inquiéter, car il avait accompli cette tâche. Le vieil homme n'a pas immédiatement cru ce qu'il a entendu, car c'était impossible si vite, il faisait des concessions à son petit-fils et lui permettait beaucoup, mais s'il ment, alors le grand-père sera très en colère. Un peu gêné, le garçon a expliqué qu'il ne mentait vraiment pas, que si son grand-père ne le croyait pas, il pouvait le constater par lui-même. Mohamed ne croyait toujours pas que cela était possible et a décidé d'aller voir par lui-même. Sur la table se trouvaient plusieurs assiettes contenant une pomme, coupées selon les exigences de la tâche. Pour s'assurer que la tâche était correctement accomplie, grand-père a décidé de faire quelque chose. Attrapant de nombreux morceaux de pommes, il commença à les jeter dans l'eau pour tester leur finesse. Ce que les immortels ont vu était vraiment impressionnant, car personne n'avait été capable de répéter quelque chose comme ça auparavant. Les tranches étaient si fines que même dans l'eau, elles semblaient transparentes, comme de petites méduses. Le test suivant était le fil Apple incroyablement fin. Et il est passé avec succès par le chat de l'aiguille, ce qui a également permis d'accomplir la tâche suivante. Le grand-père, choqué, a admis que les compétences de son petit-fils en matière de couteau étaient vraiment parfaites. Le grand-père a même pleuré de bonheur et a voulu demander à son petit-fils comment il faisait. C'est grâce à un entraînement intensif qu'il a réussi, car on savait que personne d'autre n'en était capable. Baissant la tête, Moon a demandé à son petit-fils de couper le cancer en fils. Pour le garçon, ce n'était pas du tout un problème et il voulait que grand-père lui enseigne davantage. En fait, la viande elle-même a un goût unique et elle peut être cuite beaucoup plus facilement, sans utiliser d'épices. Par exemple, cette soupe est préparée avec un bouillon sans poulet, cuit à feu doux, et elle s'avère très savoureuse. Mais les morceaux de viande ne doivent pas être trop fins, sinon ils ne conviendront pas à ce plat. Ce qui s'est passé ensuite était vraiment impressionnant sans quitter les yeux, le héros et ses camarades regardaient son grand-père cuisiner. Juste un peu de sel, la soupe et la viande ont un goût unique et fondent dans la bouche, on peut désormais l'appeler la soupe contre le cancer de l'âme la plus pure. Le garçon, embarrassé, prit immédiatement le bol de soupe dans ses mains pour l'examiner de plus près. Au moindre mouvement les morceaux de viande tourbillonne comme un nuage, c'est un retour à l'essentiel simple mais sophistiqué, cette méthode de cuisson est unique et papy n'abandonne vraiment pas. Les dieux et demi-dieux décidèrent d'essayer la soupe pour en évaluer le véritable goût. Dès qu'ils ont essayé la soupe entière, ils ont voulu manger toute l'assiette d'un coup, car ce plat était très savoureux. De ce comportement des dieux, grand-père se contentait de rire, car il était heureux qu'ils aiment vraiment ce plat. En fait, il existe de nombreuses façons de cuire la viande en Chine la friture, la poêle, la vapeur, le ragoût, l'ébullition, la congélation, la cuisson au four et bien plus encore. Se tournant vers son petit-fils, le grand-père s'est exclamé qu'il enseignerait aux petits teints tout ce qu'il pouvait faire. Le personnage principal était très reconnaissant envers son grand-père pour ses instructions et son aide à l'apprentissage. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire tard dans la soirée. S'adressant à son petit-fils, le grand-père a déclaré qu'il ne pouvait même pas rêver de pouvoir cuisiner. En instruisant son petit-fils, Moong lui a demandé de faire le bon choix et de profiter de toutes les opportunités, car il serait alors sûr de devenir un excellent cuisinier. Le gars joyeux a demandé à son grand-père de ne pas s'inquiéter, car il lui rendrait visite, donc il ne devrait pas s'inquiéter. Mais d'un autre côté, il allait aussi rendre visite à la famille Wang, car il avait besoin de leur rendre l'humiliation qu'ils avaient vécue. En riant, le grand-père ne s'attendait pas à ce que son petit-fils soit encore offensé par cette famille. En se retournant, Moong décida de demander à petit-ting s'il se souvenait de la façon dont leur famille mot cuisinait. Après avoir réfléchi un peu, le gars a suggéré que la famille mot cuisinait parfaitement, de manière inoubliable, pour les invités. Ce sont des maîtres qui mettent leur âme dans chaque plat, l'essentiel pour eux est l'honnêteté et la vertu, les mensonges et la tromperie n'apporteront jamais la vraie gloire. Leur famille est gentille avec chaque invité et, avec le plus grand savoir-faire, ils sont prêts à satisfaire leur faim. Dans les temps anciens, lorsque les gens luttaient pour survivre, surtout lorsque la nourriture était rare, ils trouvaient des moyens de rendre comestibles des choses non comestibles, transformant quelque chose de terrible en quelque chose de merveilleux, c'est le summum de l'art culinaire. Depuis lors jusqu'à nos jours, grâce aux efforts des experts culinaires, le nombre d'ingrédients disponibles pour les gens est passé de plusieurs dizaines à des centaines de milliers. Avec l'essor de ces ingrédients, de nombreuses méthodes de cuisson ont été découvertes. Et la cuisine est ce qui fait vivre et se réjouir les gens. Ensuite, le grand-père a décidé de frapper son petit-fils, car il semblait qu'il n'avait pas compris la chose la plus importante. Parce que Tain veut devenir célèbre en tant que chef qui a utilisé ses compétences pour se venger, et on ne sait pas s'il apprécie vraiment la cuisine. En quittant la maison, Moong a demandé à son petit-fils d'y réfléchir, car le désir de vengeance ne devrait pas interférer avec la cuisine. Le gars, légèrement embarrassé, commença à réfléchir à ce que son grand-père voulait lui dire. Soudain, la porte s'est ouverte et Jusie et l'esprit y sont entrés, car il cherchait Moting. Il s'est avéré qu'il n'était pas là depuis longtemps et elle avait entendu dire qu'il y avait beaucoup de nourriture délicieuse ici, c'est pourquoi la fille a demandé à montrer toute la nourriture qui s'y trouvait. Pour le héros, c'était vraiment étrange, car le grand-père leur avait préparé tout un festin, et il n'avait toujours pas assez mangé, comme s'il pouvait y mettre plusieurs kilos de nourriture. En fait, les immortels peuvent manger cent fois plus que les gens ordinaires et les demi-dieux. Quelques temps plus tard, des événements ont continué à se produire dans l'un des cafés en Chine, où de chers amis ont été contactés, ils disent que le plat de ce café est préparé avec du beurre naturel. De nombreuses brochettes de kebab viennent d'être préparées pour eux. Il y avait aussi de la soupe fraîche dans les bols, que l'on pouvait également emporter et goûter. L'énorme quantité de nourriture était impressionnante par l'ampleur de la préparation, comme si un festin avait été créé pour seulement quelques personnes. Mais malheureusement, le personnage principal a dû payer pour tout cela, et le montant du paiement était de 4 444 yens. Même si une si grande quantité de nourriture n'était pas suffisante pour les dieux, ils en voulaient encore plus. Le héros les suppliait déjà littéralement d'arrêter de manger, car maintenant ils allaient éclater à cause de cela, et une foule de gens s'étaient également rassemblés à proximité pour regarder une fille ordinaire manger des kilos de nourriture. Après un certain temps, ils ont quand même quitté ce café, mais la jeune fille ne pouvait même pas marcher vite, car elle voulait profiter de l'arrière-goût de la nourriture. Soudain, quelqu'un à proximité s'est exclamé que vous deviez faire la queue pour obtenir un numéro d'entrée. La file d'attente dans l'immense restaurant était incroyable, car tous les plats étaient à 50% de réduction et beaucoup de gens voulaient y manger. Joiful Jusy a demandé au garçon d'aller dans ce restaurant, car il y a beaucoup de monde là-bas et la nourriture y est probablement très savoureuse, mais le héros était contre et voulait rentrer chez lui. Cette réponse a beaucoup irrité la déesse, car en fait, elle a guéri ses mains, mais n'a pas reçu de gratitude en retour. Soudain, quelqu'un à proximité a vu le même héritier de la famille Mo se faire battre par une fille. Aujourd'hui, ce sera l'ouverture du restaurant familial Wang avec un banquet pour tous les invités, et ce sera un grand honneur de traiter la famille Mo. Confus, le héros découvrit immédiatement son ennemi qui se tenait à proximité. Avec un regard en colère, le gars a décidé de regarder son ennemi de la famille Wang. Le scélérat se sentait très sûr de lui et regardait un calmement comme s'il était son ami. Tain a immédiatement commencé à se souvenir des événements survenus plus tôt et a gardé une forte rancune contre ce scélérat. Mais Wang Tian s'en fichait et il a demandé si le héros avait peur de venir dans son restaurant. Tournant le dos, le gars a expliqué que le courage n'avait rien à voir là-dedans et qu'il ne voulait tout simplement rien avoir à faire avec sa famille. L'homme impudent s'est de nouveau tourné vers le gars et lui a demandé comment la famille Mo était restée la principale dynastie culinaire de Izou pendant des centaines d'années, alors qu'il y avait là-bas de telles lâches. Incapable de supporter une telle insulte, Tain a demandé à la répéter et a déclaré que dans ce cas, il apprécierait le niveau des plats de sa famille. En fait, c'est ce que voulait le gars impudent et a délibérément provoqué le personnage principal. Il y avait des statues de taille impressionnantes à l'extérieur du restaurant, et tous les clients ont été remerciés d'être venus au restaurant de la famille Wang aujourd'hui. Le créateur de la chaîne de restaurant AM, Wang, originaire de Izou, bien qu'ils aient des succursales dans le monde entier. Mais c'est le premier restaurant ouvert dans notre pays natal. Depuis plus de 100 ans, la famille Wang perfectionne la cuisine du Sichuan, le sel et le beurre lourd de la cuisine traditionnelle du Sichuan ne sont plus en accord avec leur époque. C'est pourquoi la famille Wang a introduit un certain nombre de nouveaux plats qui, incorporant certains styles de cuisine occidentales, ont été bien accueillis par nombre de leurs invités. Wang est également le seul restaurant chinois à avoir trois étoiles Michelin et ils espèrent pouvoir apporter une nouvelle saveur à la ville du week-end. Après avoir ouvert tous les plats, il y en avait un nombre incroyablement grand, et chacun d'eux était frappant par son apparence. C'était vraiment étonnant pour les gens, car chaque plat ressemblait à une véritable œuvre d'art. Wang Tian savait que ni le héros ni la fille debout à côté de lui n'avaient jamais mangé un de ses plats auparavant. En outre, le scélérat a ajouté que la famille Movi à Izou et à une compréhension limitée du monde, bien que la famille Wang ne soit pas ici depuis 100 ans, mais en voyageant à travers le monde, il a créé plusieurs de ses propres recettes spéciales, vous devriez donc essayer ses plats et voir par vous-même. Pour le personnage principal, un tel comportement était inacceptable, car son adversaire parlait trop. Juzi avait vraiment envie de manger et ne pouvait plus se retenir, et Tim ne comprenait plus de quel côté elle était, car il était leur ennemi et il ne pouvait pas manger sa nourriture. Leur inimitié n'a pas du tout dérangé la fille, car le gars se moquait simplement de quelqu'un et était-il vraiment à ses veules pour ne pas essayer les plats. Finalement, il a été annoncé que tous les invités étaient invités à déguster les délicieux plats. Les joyeux invités ont commencé à essayer la nourriture et chacun en a pris un morceau pour laisser de la place dans son estomac pour d'autres aliments. Soudain, toute la nourriture qui se trouvait sur la table des invités et sur leur fourchette a soudainement disparu. Littéralement en un instant, la nourriture partout sur la table a soudainement disparu et elle était introuvable. Bien que personne n'ait compris ce qui s'était passé, Juzi a réussi à tout manger en quelques secondes, après quoi elle en a redemandé. Les gens étaient très en colère contre la fille, parce qu'il ne comprenait pas d'où elle venait, elle a littéralement effrayé tout le monde et personne n'a compris ce qui s'était passé ici. Même Wang Tian ne pouvait pas comprendre pourquoi il les avait amenés ici en premier lieu, si seulement il avait su que cela se produirait, l'ouverture n'aurait pas été perturbée. A ce moment précis, le héros décide d'agir et attrape la jeune fille pour la sauver. Craignant les conséquences, Tain a ordonné à la jeune fille de s'enfuir d'ici pour ne pas être battu. Mais dès qu'il a commencé à courir, il a immédiatement percuté quelqu'un avec sa tête. Un coup aussi violent a même provoqué des vertiges, à cause desquels Tain est resté assis sur le sol pendant plusieurs minutes. Il s'est avéré que c'était le chef de la famille Wang, et il a compris que Tain était venu ici pour tout gâcher, et avait perturbé sa cérémonie d'ouverture, et voulait maintenant s'enfuir. Le gars en colère a immédiatement remarqué le scélérat qui se tenait devant lui. Ayant commencé à s'excuser, le héros a littéralement crié qu'il n'était pas à blâmer, et c'est son fils qui les a invités ici, ils ont eux-mêmes organisé un banquet et chacun devrait manger autant qu'il veut. Aujourd'hui, ils ont vraiment ouvert, alors bien sûr, ils ont invité tout le monde, mais sont-ils vraiment des invités, regardant droit dans les yeux de l'homme impudent, Tain ne comprit pas ce qu'il voulait dire. L'homme a décidé de se tourner vers les gens, car il pensait que tout le monde était très curieux de savoir qui était ce jeune homme. Puis il a expliqué que ce garçon est l'héritier de la famille Mo, comme ils le savent tous, il y a quelque temps la famille Wang et la famille Mo se sont battus pour ce restaurant, et l'héritier de la famille Mo a refusé le duel culinaire, c'est pourquoi la famille Wang a gagné équitablement. Aujourd'hui, c'était censé être la cérémonie d'ouverture du restaurant Wang, et afin de remercier tous les invités, le restaurant a préparé ce banquet, mais on ne s'attendait pas à ce que la famille Mo le prenne si mal qu'elle envoie ici deux invités en colère qui, comme des cochons enragés, à tout manger à sa manière, pour gâcher leur banquet. Les gens autour étaient également d'accord avec l'homme, car ils pensaient que la famille Mo s'était vraiment comportée de manière indigne après leur perte. D'autres personnes ont commencé à dire que cette fille avait l'air de ne pas avoir mangé depuis des années. Et en général, un tel comportement est inacceptable, et c'est probablement dommage de communiquer avec de telles personnes, il est même possible que Miss était un cochon dans le passé, et ceux qui agissent comme ça sont ignorants, et il ne faut pas amener un chien à un tel endroit du tout. Incapable de supporter ces insultes, le type a commencé à se relever du sol, et il a regardé le scélérat droit dans les yeux, car ce qui s'est passé aujourd'hui n'avait rien à voir avec la famille Mo. Et sa petite amie ne voulait pas les offenser, parce que c'était sa demande, et cet acte n'est pas non plus un crime et on ne peut pas être puni pour cela. L'homme s'est opposé à cela, car après tout, Mo et Wang sont d'excellents cuisiniers dans la famille, et il ne se mettra pas en colère et n'appellera pas la police. Dans ce cas, ils peuvent oublier cet incident, car il a une solution à laquelle il aurait dû s'habituer maintenant. A savoir, la solution était que le personnage principal devait s'agenouiller et s'excuser. Le gars abasourdi était extrêmement en colère contre le scélérat qui l'avait osé lui proposer une solution au conflit de cette manière. Soudain, quelqu'un derrière vous a appelé Tain, l'arrêtant. C'était une fille qui a commencé à avancer parce qu'elle voulait faire quelque chose. Juzi a continué d'avancer résolument, et on ne savait pas ce qu'elle voulait faire dans cette situation. L'un de ses yeux commença à briller d'un bleu vif, comme si elle était sur le point d'utiliser ses pouvoirs magiques. Elle décida alors de demander à l'homme insolent s'il osait vraiment ordonner aux cuisiniers dragons de leur monde céleste de s'agenouiller. M, Wang n'avait pas entendu parler du cuisinier dragon, et il voulait demander à la fille si ce gamin l'avait aussi trahi, car il devrait s'agenouiller. Cette race de chiens est assez rare, c'est probablement son amulette, dit l'homme, pensant que l'esprit est un chien. Les choses allaient vraiment très mal, et l'esprit, avec Juzi, voulait absolument tout détruire ici. Incapable de le supporter, Po a crié que ce vieil homme cherchait définitivement la mort ici. Tout le monde était choqué que ce chien parle, et personne ne pouvait comprendre de quel genre de créature il s'agissait réellement. Le héros inquiet essaya de les calmer, les persuadant d'arrêter. Mais rien ne pouvait les arrêter, et l'esprit et la jeune fille commencèrent à utiliser leur capacité magique pour apaiser les méchants. La colère des dieux s'abattit sur les gens ordinaires, les punissant pour leur insolence. Une colonne de lumière vive était visible dans toute la ville, qui a été recréée grâce à l'utilisation de capacités magiques. Après une seule explosion, au moment d'utiliser la magie, le bâtiment entier fut complètement détruit. Plusieurs dalles de béton sont tombées sur le personnage principal, mais il a miraculeusement survécu à cette situation. En regardant autour de lui, il ne vit absolument personne autour de lui, car seul le brouillard laissé par l'explosion était visible. Soudain, quelqu'un a crié qu'il semblait que le vieil homme avait besoin d'un talisman. Quelqu'un a pensé à cuisiner quelque chose de savoureux avec le vieil homme, car il n'était toujours pas rassasié. Il s'est avéré que c'était une bête géante, sous la forme d'un énorme monstre, qui avait recréé cette explosion. L'énorme créature s'est approchée de l'homme impudent et a commencé à le renifler. À ce moment précis, Jusy s'est exclamé qu'ils étaient trop fiers et insignifiants et qu'ils ne voyaient pas le véritable pouvoir du cuisinier dragon, et pour cela, elle était obligée de les punir. Utilisant son pouvoir divin, la fille décida que ce genre de punition devait vraiment être infligée au scélérat qui avait osé insulter le cuisinier dragon. Souhaitant la mort du peuple insolent, la déesse fit appel à la foudre, qui planait littéralement dans les airs, et voulut détruire ce peuple pathétique. Les gens inquiets et effrayés demandaient grâce, car ils espéraient que la déesse ne les toucherait pas de cette façon. Même Juan s'est mis à pleurer et à supplier de ne pas être tué. De façon inattendue, le héros a décidé d'arrêter tout ce qui se passait ici et a attrapé la fille. Après quoi, il s'est exclamé que c'était son problème et qu'il le réglerait lui-même. La déesse était contre cela, car elle n'allait pas tolérer une telle attitude envers elle-même. Après avoir frappé le demi-dieu de toutes ses forces, la jeune fille voulait continuer à punir les gens pathétiques. Conscient de la complexité de la situation, le héros a de nouveau couru et a demandé à Jusy d'arrêter, car ce sont des gens ordinaires et vous ne pouvez pas les tuer. La déesse désemparée lui ordonna de se taire et de ne même pas essayer de l'arrêter. Avec ses dernières forces, le gars a crié de toutes ses forces qu'il pouvait maintenant rentrer chez eux et prendre un délicieux repas. En entendant cela, l'humeur de la jeune fille commença instantanément à changer. Ses yeux ont également changé de couleur pour prendre la couleur habituelle qu'elle avait dans son apparence normale. La bienveillante Jusy a accepté de partir d'ici seulement si elle mangeait à la maison autant qu'elle le voulait. Soupirant de soulagement, le gars s'est exclamé qu'ils étaient d'accord, qu'il ferait mieux de rentrer chez eux maintenant. C'est pourquoi la déesse a décidé d'épargner ses gens, mais tout cela n'est arrivé que grâce au cuisinier du dragon. Commençant à se téléporter, Jusy a demandé à Ting de revenir rapidement, car elle attendait déjà ses merveilleux plats. Tout le monde a commencé à penser qu'il s'agissait d'un démon maléfique, comme une sorte de créature magique, et il semble que Ting ait un lien de parenté avec cette fille. Le triste restaurateur Juan continuait de regarder le personnage principal et ne savait même pas quoi lui dire. Le gars intelligent a continué à regarder le scélérat et lui a dit que l'agitation d'aujourd'hui était terminée. Mais en prime, Ting voulait prouver qu'il était capable de se battre. Sortant un concombre de sa poche, il voulait montrer dans la pratique ses véritables capacités culinaires. Et avec l'aide de son couteau le plus tranchant du monde, il a voulu réaliser l'impensable, ce qu'aucun homme ne pouvait faire. De nombreuses coupures ont été faites sur un légume qui flottait dans les airs. Et dès qu'il tombait dans l'assiette, un miracle était sur le point de se produire. Après avoir dit au revoir, Ting a dit après lui qu'il reverrait la famille Wang. Dès que Wang Tian a touché le concombre, il s'est attendu à ce qui lui arriverait. L'impensable s'est produit un concombre qui semblait entier s'est littéralement transformé en petites ficelles qui planaient dans les airs. En un clin d'œil, il a créé ces fils qui flottaient au gré du vent. C'était le style de la famille Mo, et aucun de ses contemporains ne peut faire une chose pareille, car c'est une œuvre magnifique. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire après le retour, et on ne savait pas combien de nourriture supplémentaire pourrait contenir la déesse et son esprit. Pendant ce temps, les événements se poursuivaient au domicile de la famille Mo. Le grand-père a réprimandé le héros pour ne pas s'être vengé professionnellement. Et maintenant, il ne peut plus se considérer comme un chef dragon après ce que j'ai fait dans ce restaurant. Grand-père a essayé de défendre Ting, disant qu'il n'était pas responsable de cela, et cette ville famille n'a pas osé blâmer l'esprit d'avoir mangé toute la nourriture. C'était effectivement le cas, et sans Mo Ting, la famille Wang ne s'en serait pas tirée aussi facilement. En riant, le vieil homme se tourna vers les chers immortels, car ce gamin est coupable, et ils n'ont pas à le justifier et à le protéger. Mo Hong comprenait son mécontentement, et qu'il en voulait beaucoup à la famille Wang, ils avaient vraiment mal fait, mais avec une telle attitude, ils ne pourraient pas se révéler comme un véritable spécialiste. Le petit-fils ne comprenait sincèrement pas pourquoi il ne pouvait pas faire cela et voulait savoir quel était le problème. Puis mon grand-père a décidé de lui demander s'il connaissait l'origine de la cuisine du Sichuan. Auparavant, un tel concept n'existait pas du tout, mais l'émergence des chefs du Sichuan a combiné les caractéristiques de diverses cuisines du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest en un tout, ce qui a donné à la cuisine du Sichuan une centaine de saveurs dans un seul plat. Ce sont des gens qui ont étudié avec de nombreux maîtres, ont humblement adopté les expériences des autres et n'ont pas discuté. Sans leur travail, la cuisine du Sichuan n'aurait jamais existé. Les chercheurs se demandent comment le cancer aurait pu se retrouver dans les plats du Sichuan si leur chef n'avait pas étudié auprès de professionnels de la cuisine shangayenne et cantonaise. Et même s'il avait de sérieux problèmes avec ses mains, il lisait tous les livres de famille et apprenait à cuisiner tout seul chaque jour. Mais il ne faut pas oublier si vite la fierté et la longue histoire des fondations de la famille Mo, car s'appuyer sur l'expérience de nos ancêtres et la voix du chef. Dans ce cas, un homme ne mérite pas d'être chef du Sichuan à moins qu'il ne soit prêt à tout abandonner pour cela. Quant à la famille Wang, elle n'est animée que par le ressentiment et le désir de vengeance, et il n'a même pas essayé de les évaluer au niveau de la cuisine. En se retournant, le vieil homme s'est également exclamé que, pour être honnête, il était déçu par son petit-fils. Cette tournure des événements a vraiment bouleversé les camarades du protagoniste. Et le gars lui-même a compris que son grand-père avait raison, à l'époque où il ne savait pas cuisiner, il ne rêvait que d'une cuisine. Mais une fois ses mains rétablies, il a cessé de considérer la cuisine comme quelque chose de sacré, c'est devenu une compétence pratique courante. Le gars bouleversé a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait sortir d'une situation aussi difficile et y faire face. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte, il s'est avéré qu'un invité inattendu était venu chez eux. En regardant par la porte, Tain voulait voir qui se cachait derrière cette porte. L'invité non-invité s'est adressé au héros par son nom et a voulu qu'on lui ouvre la porte. Il s'est avéré que c'était Wang Tian qui était venu parler de quelque chose. Grand-père et la déesse en furent vraiment très surpris et se méfièrent d'un invité aussi non-invité. L'esprit a immédiatement reconnu le petit de la famille Wang et s'est exclamé qu'il était venu ici en vain et que maintenant il aurait certainement fini. Se souvenant des événements du passé, Wang Tian avait en effet très peur car il se souvenait de l'esprit qui s'était transformé en monstre géant. En fait, se sentant très mal à l'aise, le gars a admis qu'il n'était pas là pour se disputer et qu'il cherchait juste Tain. Ne faisant pas confiance à l'invité, le gars lui a demandé pourquoi il le cherchait. Se sentant très mal à l'aise et perdu par la peur, Juan a essayé d'expliquer pourquoi il était venu, mais il n'a pas pu le faire tout de suite. De façon inattendue, il est tombé à genoux et a littéralement supplié qu'on lui apprenne à manier un couteau, car il était prêt à payer n'importe quel prix pour cela. En se souvenant des paroles de son grand-père, Tain se souvint qu'il ne méritait pas d'être chef du Sichuan s'il n'était pas prêt à tout abandonner pour cela. Pendant ce temps, l'esprit continuait à s'indigner parce qu'il les avait insultés, et maintenant il demandait de l'aide. En se retournant, le héros semblait vouloir demander conseil à ses proches, car il ne comprenait pas quoi faire. Mais grand-père et Jusy étaient silencieux et ne voulaient pas répondre à sa question tacite. Tain décida d'admettre qu'il avait appris à manier un couteau relativement récemment. En s'excusant, Juan a demandé de ne rien dire de plus, car il avait déjà tout compris, et s'est excusé auprès de tout le monde. Le type contrarié a commencé à partir et n'a plus dit un mot, car il se sentait coupable devant un tel maître. En soupirant lourdement, le grand-père regarda son petit-fils et réalisa que peut-être il n'était vraiment pas digne d'être un chef de la cuisine du Sichuan. Soudain, le héros s'est exclamé que c'est pourquoi il croit que cette compétence n'appartient pas seulement à lui, mais à chaque chef. C'est pourquoi il a dit que si Wang Tian le voulait vraiment, alors il pouvait lui apprendre. Les proches ont immédiatement réagi et ont été vraiment très heureux que Tain ait pris cette décision. Même Wang Tian lui-même en fut très surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'un si grand maître accepte de lui enseigner. Soudain, à la seconde même, le médaillon de Jusy, qui pendait autour de son cou, commença à briller. Il s'est avéré que c'était un contrat qui venait de lui parvenir par magie. Cela indiquait que le béoie fleurirait bientôt dans le jardin de Jade, afin que le cuisinier dragon l'utilise comme ingrédient pour un plat pour la déesse Siwan Mu. La déesse concernée s'est immédiatement exclamée que le cuisinier dragon avait un client très important qui l'attendait et qu'il était nécessaire de déménager dans la maison de Taot le plus tôt possible. Après avoir recréé le portail magique, Jusy était sur le point de transférer le dragon et le cuisinier spirituel pour préparer la célébration. Sans hésitation, le gars a également commencé à emballer ses affaires afin de déménager au royaume céleste. Malheureusement, il n'y avait pas de temps pour expliquer pourquoi il y avait une telle précipitation et la fille a commencé à littéralement traîner le gars afin de bouger le plus rapidement possible. L'ancien ennemi a observé tout cela et a été extrêmement surpris qu'une telle chose soit possible. Jetant un dernier regard sur Wang Tian, Ting a promis de le former dès qu'il comprendrait ce qui se passait, et il ne devrait pas penser qu'il oublierait simplement sa famille. Après quoi, le portail s'est instantanément fermé, et le héros et ses camarades sont désormais là. Le spectacle était vraiment choquant et le gars ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Mais il savait aussi qu'il attendrait certainement Ting, et quel que soit le coup de la formation, il apprendrait toujours cette technique. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans le royaume céleste. Car tous les sangs, des béois fleurissent dans les temps de Jade, le précédent cuisinier dragon préparait une friandise composée d'une centaine de fleurs et six vents mu étaient très heureux. Si vent mu a tellement aimé tout qu'elle lui a offert une précieuse pêche d'immortalité, c'est le meilleur cadeau au ciel et sur terre. Cette fois, s'il fait de gros efforts et que si vent mu est heureux, alors peut-être recevra-t-il également une sorte de cadeau. Le garçon a immédiatement suggéré que cette pêche d'immortalité pourrait rendre immortel celui qui la mange. Mais ce n'était pas le cas, en fait, il est impossible de devenir immortel, mais avec son aide, il est tout à fait possible de prolonger sa vie, d'éviter toutes les maladies et de renforcer le corps dans son ensemble. Et surtout, selon Juzi, cette pêche est incroyablement savoureuse. Le héros n'en était vraiment pas très content, mais il voulait quand même créer le plat parfait pour si vent mu. Soudain, Po entra dans la pièce et fut incroyablement heureux de quelque chose. Il a littéralement commencé à sauter partout dans la pièce et à détruire tout ce qui se trouvait sur son passage. Pour apaiser l'esprit, la jeune fille l'a frappée au visage de toutes ses forces. Juzi était furieuse parce qu'elle ne comprenait pas ce qui arrivait à l'esprit, comme s'il était devenu fou. Il s'est avéré que l'esprit voulait dire que le poulet féminin et les écrevisses râpées de l'âme la plus pure sont très demandées. De plus, il possède désormais plus de 10 000 cristaux, ce qui est une fortune. Ces mots ont vraiment inspiré la jeune fille et elle était incroyablement heureuse. Parce qu'avant, ils sont restés très longtemps sans le sou, et maintenant qu'ils ont enfin reçu de l'argent, ils ne se plaindront plus jamais de la pauvreté et s'achèteront ce qu'ils veulent. Soudain, le garçon a décidé de lui rappeler qu'avec l'aide de ses cristaux, il est nécessaire de mettre à jour la maison de Taoth. Instantanément, la déesse était bouleversée et ne voulait pas qu'on lui enlève les cristaux qu'elle avait gagnés, mais cela était irresponsable de l'avis du personnage principal, et il devrait gagner beaucoup plus après la mise à jour. En entendant parler des gains plus élevés, Juzi a de nouveau été inspiré et a voulu écouter le gars jusqu'au bout. Le héros nerveux décida néanmoins de demander à l'esprit ce qu'il pouvait désormais mettre à jour dans la maison de Taoth. A l'heure actuelle, il dispose de 15 798 cristaux, qui peuvent être dépensés pour transformer la salle de bal en une suite du premier niveau, en modernisant deux salles séparées. Dix ensembles de tables et de chaises en bois de dragon ajouteront de la fraîcheur à l'intérieur et rempliront la pièce de l'atmosphère d'une forêt de comtes de fées. Une mise à niveau du jardin de mille herbes aromatiques est également disponible, qui sera nécessaire pour la cuisine future. Métine a vraiment beaucoup aimé cette proposition et il voulait améliorer le jardin aux mille herbes. La déesse inquiète ne comprenait pas ce qui n'allait pas dans le jardin et pourquoi il fallait l'améliorer. En se retournant, le gars s'est exclamé qu'il devrait y aller, car si tout se passe bien, ils gagneront une fortune. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans le jardin magique. Les camarades ont terré dans la forêt magique à la recherche d'ingrédients pour de nouveaux plats. Dans la forêt elle-même, il y avait une énorme quantité de créatures vivantes différentes, d'apparence étonnante, et certains animaux semblaient même très dangereux. En regardant toute la forêt, le héros ne pensait pas qu'il y avait ici suffisamment d'ingrédients pour nourrir tout le monde céleste. Mais l'esprit a commencé à le nier, car il a compris qu'une personne ne peut même pas imaginer le potentiel de la maison Taot c'est vraiment l'artefact le plus puissant des trois mondes. Soudain, une lumière très brillante commença à sortir du sac à dos du héros. C'est le dragon qui a commencé à demander à l'esprit ce qu'il avait dit, et Po a continué à s'excuser, disant que le dragon d'or était également très bon en cuisine. Avec ce bâtiment, ils sont en effet très puissants, la maison Taot a mis 3000 ans à être créée, et c'est difficile à imaginer, mais la maison entière ne peut toujours pas se comparer au dragon d'or. Même le héros n'y croyait pas, car le dragon d'or ne peut que couper, et la maison de Taot a littéralement tout. Cette déclaration a grandement indigné le dragon, car il ne sait rien, le pouvoir de l'artefact est lié aux capacités de leur propriétaire, et il n'imagine même pas à quel point cela augmente ses compétences culinaires, de plus, la fête céleste est considérée comme la plus haute voltige, de cuisine. De façon inattendue, l'esprit a décidé d'arrêter la déclaration du dragon doré et a fermé la bouche. Ne comprenant pas de quoi parlait le dragon, le héros décida de lui demander à nouveau ce qu'était cette fête céleste. Mais ses camarades gardaient le silence et ne voulaient pas lui dire ce qu'était réellement cette fête céleste. La jeune fille légèrement alarmée a demandé de ne pas y prêter attention et a commencé à parler des ingrédients, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car les plantes et les animaux d'ici peuvent être utilisés aussi bien dans le monde céleste que dans le monde des démons et même des humains, il y en a assez pour tout le monde. Baissant les yeux, la déesse décida de montrer l'un des ingrédients qui poussaient dans le sol. Après avoir récupéré l'un des ingrédients, le héros fut étonné de ce qui se passa ensuite. A savoir, dès que l'ingrédient a été arraché, il a immédiatement commencé à être restauré au même endroit où il avait poussé auparavant. En quelques secondes seulement, l'usine qui venait d'être arrachée a été restaurée. Pour le héros, c'était vraiment de la vraie magie, et il ne pouvait même pas croire que cela puisse arriver. Après avoir cassé un morceau de la plante, il voulut s'assurer qu'il s'agissait bien du même ingrédient. C'était en réalité du ginseng, s'il le vendait, il deviendrait les plus riches du monde. En fait, ce n'était pas une plante rare, et n'importe qui peut l'acheter pour rien, leur monde est plein de choses plus précieuses, si le ginseng ou quelque chose de similaire était plus cher, alors Juzi serait devenu riche depuis longtemps. Les dieux ne se soucient pas de la préciosité des ingrédients, ils ne se soucient que du goût, car les immortels sont en effet très superficiels. Après avoir creusé un petit trou, le gars a décidé de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Cela a immédiatement suscité l'intérêt des camarades, qui ont voulu savoir ce que faisait un. En se retournant, le vol stationnaire sourit et dit qu'il plantait des graines ici. À l'armée, la jeune fille a voulu savoir de quel genre de graines il s'agissait et ce qu'il faisait encore. En ouvrant son sac à dos, le personnage principal a montré les nombreuses variétés de graines qu'il avait avec lui. Il s'agissait des graines d'épices et de légumes qu'il avait demandé à son grand-père de récolter sur la terre, même s'il existe de nombreuses plantes différentes dans ce jardin, il n'y a toujours pas d'ingrédients terrestres ici, et sans certains d'entre eux, il est impossible de préparer un bon plat. Mais pour une raison quelconque, les graines qu'il a plantées ne poussent pas aussi vite. Il avait la même idée que les précédents chefs-dragons, en fait, de nombreux ingrédients du jardin étaient d'origine terrestre. Et certaines cultures ont changé à plusieurs reprises pour s'adapter au monde. Par exemple, le blé poussait à proximité, et il changeait également pour s'adapter aux conditions sous le ciel. Ce que le héros vit ensuite l'étonna vraiment, car il ne pouvait même pas imaginer que le blé ressemblerait à ceci. Le blé était d'une taille incroyablement gigantesque et ne ressemblait pas à ce qui est cultivé sur terre. Les tomates semblaient également très énormes, comme si elles étaient agrandies mille fois. Le brocoli était généralement de taille impressionnante et ressemblait à des arbres qui poussaient depuis mille ans. Le piment était encore plus gros et s'élevait littéralement vers le ciel. Alors que Tim commençait à rire follement, il réalisa qu'il avait raison et qu'avec cela, il serait capable de cuisiner de la vraie nourriture chinoise chez Taoti. L'esprit le rassura aussitôt en lui disant qu'il n'était pas si facile de faire survivre des plantes terrestres dans le monde céleste. L'environnement du monde immortel est différent de celui terrestre, il est extrêmement difficile de réussir sa culture ici, et seulement quelques dizaines de cuisiniers de dragons y ont réussi au cours des dix derniers millions d'années, s'il a réussi avec les écrevisses, cela ne signifie pas veut dire qu'il aura de la chance ici. En entendant cela, le gars ne pouvait même pas imaginer que les chances de faire pousser quelque chose ici étaient si faibles. Comme si de rien n'était, les amis commencèrent à partir et, au dernier moment, ils dirent au héros qu'il ferait mieux de commencer à étudier les ingrédients célestes, car ils ne pourraient certainement pas en cultiver ici. Tim était vraiment très contrarié par ce fait, car il ne comprenait pas comment il pouvait préparer un plat sans ingrédients, et comment il ferait pousser quelque chose ici, et aussi comment il saurait si les graines prendraient racine sur cette terre ou non. Pourtant, certains chefs avaient réussi dans le passé, et le gars ne pouvait pas croire qu'il devrait abandonner. En observant la terre, il commença à réfléchir à ce qu'il devait faire pour faire pousser une plante terrestre. Sa tête était remplie de pensées littéralement différentes, mais il savait qu'il était cuisinier, mais il ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de savoir comment faire pousser des légumes. Soudain, le dragon sortit des fleurs parfumées du sac du gars. Commençant à rire, le dragon d'or suggéra qu'il semblait que son vieil homme n'était pas particulièrement attentif, et qu'il ne s'agissait pas de cid. En fait, c'était un mentu, mon grand-père le plantait dans son jardin, autant qu'un arbre entier. Soudain, quelque chose est venu à l'esprit du gars, car il se souvenait de ce qui s'était passé plus tôt. Attrapant le dragon, Thun commença à agir parce qu'il réalisa quelque chose. Le garçon décida d'ordonner au dragon de se transformer en couteau. Avec une expression très sournoise sur son visage, il s'est exclamé qu'il avait trouvé quelque chose. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la maison de Taot. Une énorme quantité de nourriture placée sur la table à manger a été mangée. Juzi avait trop mangé et voulait savoir si Tine était toujours dans le jardin, car ce type est très têtu. Instantanément, son estomac s'est évaporé quelque part et elle a commencé à penser qu'il fallait laisser le dragon cuisiner cela, après quoi elle a décidé de découvrir quand les temps de Jade fleurissaient. Les temps de Jade étaient censés fleurir dans trois ou quatre jours, mais on ne savait pas si Tine était prêt. Soudain, quelqu'un a fait irruption dans la pièce, a frappé à la porte et est entré. C'était le personnage principal qui avait la joie sur le visage. Le gars fatigué et épuisé a crié que cela avait fonctionné et qu'il avait réussi. Les amis ne comprenaient absolument pas ce qui se passait, car leur ami avait l'air complètement fou. Le dragon n'aimait clairement pas ça, et il traitait l'esprit de psychopathe et toute sa famille de folles. Le dragon d'or s'est exclamé que cet enfant était un génie, et il ne pouvait pas y croire, mais il a réussi. La joie ne connaissait vraiment aucune limite et Tine était très heureux que son plan se soit concrétisé. Mais quelques secondes plus tard, il tomba de fatigue et d'épuisement, car il passait beaucoup de temps dans le jardin royal. Quelques heures plus tard, les camarades sont venus voir les œuvres du personnage principal et ont été véritablement émerveillés. Parce qu'en quelques jours, il a pu faire pousser un bel arbre qui n'avait jamais été présent dans le jardin royal auparavant. Le gars intelligent voulait que ses amis apprécient son travail. La plante était vraiment impressionnante et les amis ont continué à la regarder sans la quitter des yeux. Les camarades étaient abasourdis par une telle plante, car ils n'avaient jamais rien vu de telle auparavant. C'était des orchidées des neiges, elles ajoutent un merveilleux parfum aux aliments et peuvent être conservées fraîches ou congelées. Mais d'un autre côté, l'esprit a aussi remarqué quelque chose de très intéressant. Il y avait des fleurs jaunes là-bas, mais on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait, car il n'avait jamais entendu parler d'un arbre sur lequel poussait deux fleurs différentes en même temps. L'odeur qui en émanait était incroyable, qui caressait littéralement le nez de l'intérieur. La déesse a décidé de demander au cuisinier dragon s'il l'avait vraiment fait, sans le nier, le gars l'a immédiatement confirmé. Les fleurs étaient si belles que j'avais envie de les admirer tout le temps. L'odeur était très familière, mais Jusy n'avait jamais vu de telles fleurs auparavant. Continuant à se féliciter, le garçon a demandé si la fille était intéressée par la façon dont il y était parvenu. Jusy a commencé à être très en colère parce que le héros s'exhibait, s'il voulait le dire, alors il devait le faire maintenant. La raison pour laquelle il n'était pas satisfait de ce jardin était qu'il était impossible de cuisiner un bon plat sans utiliser de nombreuses épices différentes, le jardin aux mille herbes a l'air impressionnant, mais pour être honnête, les herbes ici sont les mêmes. Le développement de la cuisine humaine a toujours été accompagné de la découverte de nouveaux ingrédients et épices, grains de poivre, piment fort, huile fraîche, sauce tobanjane, vin délicieux vieilli, épices pour la saveur, ce sont tous des éléments importants du plat. Sans cette variété, cela ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose, et dans leur monde il y a trop peu d'herbes, plus qu'il a été choisi comme cuisinier du dragon, alors il doit préparer, en conséquence, uniquement les plats les plus délicieux. En tout cas, la déesse ne comprenait pas comment cette fleur les drais. Comme on lui a dit, les plantes du monde des mortels sont incompatibles avec le monde immortel, elles ne peuvent donc pas être cultivées si facilement ici. Même au sol, les plantes ne s'enracinent pas partout, elles ont besoin d'un certain sol et d'eau, mais il existe un autre moyen. Les camarades voulaient vraiment savoir quelle méthode le héros avait imaginé pour faire pousser des plantes ici. Golden Dragon a également travaillé ici, donc il est aussi génial, et cette méthode est vraiment très inhabituelle. Après avoir transformé le dragon en couteau, le garçon a continué à parler de cette méthode inhabituelle. Et pourtant, il a dit que cette méthode s'appelle le greffage. Ne comprenant rien, la déesse suggéra que le vaccin était une sorte de vaccination. En fait, le greffage est une méthode de propagation artificielle de plantes par bouturage, c'est-à-dire couper une branche ou un bourgeon d'une plante et le faire pousser sur une branche d'une autre plante. Deux plantes réunies ne forment qu'une seule, permettant à la nouvelle plante de s'adapter rapidement à son nouvel environnement et de porter ses fruits. En tout cas, il ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne, mais il l'a quand même essayé et ne l'a pas regretté, c'est pourquoi il a voulu demander à ses amis s'ils savaient de quel type de fleur il s'agissait. Le goût et la forme étaient similaires à ceux de l'osmentu, et l'odeur était la même, mais ce n'était toujours pas le cas, la couleur et le motif étaient similaires à ceux d'une orchidée des neiges. Cette affirmation était en effet vraie, car il s'agit d'un osmentu ayant les caractéristiques d'une orchidée des neiges, ce qui signifie que les plantes terrestres peuvent non seulement prendre racine dans le royaume céleste, mais aussi acquérir de nouvelles qualités. Et bien, s'ils accomplissent la tâche de Sivan Mu, elle pourra leur donner cette pêche et ils la planteront ici. La déesse inquiète pensait que le cuisinier dragon était devenu fou parce que la pêche immortelle est l'incarnation de la force vitale de la reine Siwan Mu, sans compter que personne n'ose la planter, et en dehors de l'étang de Jade, la pêche ne porte jamais de fruits, elle devrait donc sauver ta vie. En souriant, le gars a dit que ce fruit peut être greffé sur un arbre fruitier, alors les fruits de la plante seront comme la pêche de l'immortalité. Cela a encore pu choquer les camarades, et ils ne savaient même pas comment réagir. Poire melon, fruits campsy, pêche immortelle, épis de blé et même la racine de l'herbe céleste, ils sont tous dans ce jardin, mais ils sont différents de l'original, peut-être que l'effet est pire, mais ils pourront gagner en quantité, et ils pourront les vendre. La réaction de la déesse est venue immédiatement, et elle n'a vraiment pas aimé ce que disait le gars. La jeune fille en colère frappa de toutes ses forces l'homme insolent qui osait la contredire. Mais il s'est avéré qu'elle était en fait très heureuse, car leur restaurant deviendrait également l'endroit le plus riche, et Thigne était vraiment un génie. Eh bien, il se souvint alors que la déesse avait dit que personne n'osait planter la pêche divine auparavant, ce qui pourrait leur causer des problèmes. Si c'est le cas, alors elle paiera des canailles pour travailler dans la maison de Thaot comme garde du corps, et s'il la traite de gourmand et veulent la mettre dehors, elle écrasera tout le monde à mort avec ses cristaux. Seuls tous les trois seront au courant de ce plan, et si l'information se répand davantage, tout le monde sera battu à mort. La joyeuse déesse s'écria au cuisinier du dragon qu'il devait préparer un excellent plat aujourd'hui. Mais s'il ose commettre une erreur, quelque chose de terrible va se produire, d'un seul coup, l'immortel montra ce qui pourrait arriver au cuisinier du dragon s'il commettait une erreur. Ce même coup aurait pu provoquer la chute de l'arbre, qui se serait littéralement brisée en petits éclats. Le spectacle était en effet très effrayant, et le gars ne voulait pas se tromper. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la maison de Thaot. L'esprit malin a lu un livre sur l'agriculture pour apprendre à greffer des plantes. L'esprit s'est rappelé comment le héros lui avait dit précédemment qu'il devait apprendre plusieurs nouveaux plats, donc Poe devra se mettre au jardinage, et il se rend dans son monde pour lui procurer des livres afin qu'il puisse tout apprendre. Tout en poursuivant ma lecture, Poe a rappelé comment il avait accepté sans aucun problème. Après avoir versé une larme avare d'esprit, il réalisa qu'il avait commis une grave erreur. Parce qu'il y avait un grand nombre de livres et qu'ils devaient tous être étudiés. L'esprit divin était littéralement entouré de livres, il y en avait beaucoup, ce qui contredisait ce que le personnage principal avait dit précédemment. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire dans la cuisine, où Thaot explorait de nouveaux plats. Coupant un petit morceau d'un légume inconnu, il décida de l'essayer. Les mains tremblantes, il a soulevé un morceau incroyablement petit d'un légume inconnu pour en ressentir le vrai goût. Après l'avoir mis sur sa langue, le héros était très inquiet, car il ne savait pas quelles conséquences pourraient lui arriver. Ce qu'il ressentait l'horrifiait vraiment, car le goût était complètement différent de ce à quoi il s'attendait. Instantanément, le gars a commencé à prendre de l'eau pour boire un peu et tuer le même goût. Très dégoûté, Tha a continué à boire de l'eau comme s'il n'en avait pas bu depuis plusieurs jours. Il s'est avéré que ce légume était en effet très épicé, et ce genre de piquant provoquait de graves spasmes musculaires. En fait, c'était du vrai poivre du Sichuan, que le héros a essayé, et il ne savait même pas qu'il serait si piquant. Le goût était vraiment bon, comme à la maison, mais mille fois plus piquant, s'est exclamé le gars. Maintenant qu'il avait goûté à tous les vaccins, il réalisait que ce travail était vraiment parfaitement fait. La déesse était également très heureuse que l'esprit ait étudié tous les livres, et il était vraiment bon. Joyeux esprit remercie tout le monde pour son soutien, car ce n'est que grâce à eux qu'il a pu obtenir un tel succès et continuera dans le même esprit. Ensuite, le garçon a suggéré que les 100 prochaines espèces seraient une tâche tout à fait facile pour l'esprit. Cela a clairement bouleversé le petit pot, car il s'attendait à pouvoir se reposer au moins un peu. Indigné, l'esprit s'est littéralement mis à crier, car c'était un comportement ingrat, des centaines d'espèces c'est trop, et c'est très difficile, Po a dû passer beaucoup de temps dans l'espace Thaïa, et pour cela il a lu des centaines de livres sur trente années, comme la botanique, le jardinage, la science du sol, il est même entré à la biofaculté de l'institut, et c'était vraiment très difficile. L'esprit bouleversé a commencé à se plaindre à la déesse, ils disent que des centaines d'espèces, c'est trop, et Tain veut le tuer. Juzi, tendant les points, lui a ordonné de faire tout ce que Tain lui dit, sinon ils commenceront à étudier davantage le nouveau programme, et elle ne voit rien de mal à ceux qui lisent beaucoup. En tout cas, l'esprit a été vraiment très apprécié, car c'était vraiment un type formidable. Après tout, son travail est très important pour la maison Thaoth, avec ses réalisations, ils dépasseront certainement toutes les générations de chefs dragons, c'est ce que le héros pourrait personnellement promettre. Le gars avait également prévu de donner une partie de ses revenus à l'esprit pour le payer pour son énorme contribution, mais s'il ne veut pas faire ça, qu'il en soit ainsi. La déesse s'exclama également qu'elle pensait que dans le monde immortel, il y aurait beaucoup d'être prêt à faire ce travail, et même pour un excellent salaire. Après avoir réfléchi un moment, l'esprit a demandé à pouvoir demander quelque chose. À savoir, il voulait savoir combien d'argent il gagnerait en un an. À en juger par les ventes de poulets célestes et d'écrevisse puram, avec de nouvelles épices, il n'aura aucun problème à développer de nouveaux plats, auquel cas il sera facile d'augmenter les ventes de mille fois, dont Jusie obtiendra bien sur la plus grande part, le héros en deuxième et l'esprit en troisième. Dans ce cas, le paiement aurait dû être d'au moins 100 000 cristaux par an selon ses calculs. Ses paroles ont vraiment inspiré les camarades du protagoniste, car ils ne parvenaient pas à croire ses paroles. À leurs yeux, le type gêné pensait que cet argent ne leur suffirait pas, car à l'avenir, ils agrandiraient tous ces restaurants et organiseraient des événements d'entreprises, des mariages et des funérailles, ils auraient besoin de beaucoup d'espace, et ce n'est pas le cas, tous. Très motivés, Jusie s'est exclamé qu'il était nécessaire de mettre tout cela en œuvre le plus rapidement possible. L'esprit était également excité, riant méchamment alors qu'il espérait gagner beaucoup d'argent. Ce comportement a vraiment choqué Tain, car il ne pouvait même pas imaginer que ses amis se comporteraient ainsi. Joiffule Jusie ne pouvait pas croire qu'elle recevrait autant d'argent et s'est précipitée dans les bras du personnage principal pour découvrir si c'était vraiment vrai. Le gars a immédiatement répondu que ses calculs n'étaient probablement pas aussi précis, vous devez donc voir par vous-même. En rougissant, l'esprit se tourna également vers le personnage principal et voulut lui dire quelque chose. A savoir, peu importe ce qu'il lui dit, il fera tout ce que Tain souhaite. Il a littéralement juré à M, mot qu'il ne quitterait pas l'espace taillit tant qu'il n'aurait pas cultivé toutes les plantes dont il parlait, et qu'il pourrait cesser de s'inquiéter et s'en remettre à l'esprit car il atteindrait le rang de maître ou de professeur si nécessaire. Je voulais planter des milliers d'herbes dans le jardin, non, toutes les plantes du monde des mortels, ainsi que le monde des immortels, le monde des fantômes et le monde des démons. En prévision, l'esprit voulait devenir le maître des trois mondes et le maître jardinier de l'univers entier. Soudain, un portail commença à se former dans le ciel à proximité. Un faisceau lumineux est apparu du portail et est tombé directement sur la maison de Taot. Une lueur magique était visible dans chaque pièce de la maison dans laquelle se trouvait le personnage principal avec ses amis. Juzi réalisa immédiatement que la déesse Siwan Mu était sur le point d'arriver. L'étang de Jade était en fleurs, le cuisinier dragon, maître de la maison de Taot, fut invité à préparer le festin de Beude. La meilleure équipe de cuisiniers du monde s'est rendue à l'étang de Jade. Le garçon intelligent attendait déjà avec impatience que la pêche de l'immortalité devienne bientôt la sienne. Quelques temps plus tard, les événements continuèrent à se produire dans le jardin royal. L'équipe a gravi une montagne incroyablement immense, où chaque pas était très difficile. Les escaliers menant à la montagne étaient en effet très impressionnants. Et le monde lui-même était étonnant et impressionnant par sa beauté. En se retournant, le héros remarqua qu'il y avait un étang de Jade à proximité. Et c'était vraiment le cas, un bel étang était situé sur une île en lévitation, on pouvait voir de loin une énorme fleur qui avait fleuri. En arrivant à l'étang, il fallut signaler à la déesse Siwan Mu que le cuisinier du dragon était déjà là. Ressentant une grande joie, le gars s'est exclamé que lorsqu'il s'est retrouvé pour la première fois dans la maison de Taot, il pensait qu'il n'y avait pas d'endroit plus merveilleux dans ce monde, mais cela a dépassé toutes ses attentes. Frappant le personnage principal directement au front, Juzi a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de comparer l'étang de Jade et la maison de Taot, l'impératrice Siwan Mu et l'épouse de l'empereur de Jade, bien sûr, tous leurs biens seront bien plus beaux que leurs restaurants. Mais l'esprit a commencé à discuter avec cela, parce que Juzi elle-même parcourait le monde humain depuis des siècles. La fille n'a vraiment pas aimé le fait que Po ait commencé à se disputer avec elle et elle l'a attrapé par la tête, l'esprit impudent a eu ce qu'il méritait et le héros s'est demandé où était le péché. La question était vraiment stupide et la jeune fille a répondu que de tels arbres ne pousseraient pas ici à chaque pas. Le jardin de péché est un espace petit mais protégé au maximum, même les immortels n'ont pas le droit d'y entrer sans la permission de l'impératrice. Le gars n'a rien vu de spécial à cela et a pensé que le singe avait déjà réussi à voler quelques pêches, il s'agissait d'un mythe chinois décrit dans le roman Journée to the West, Sun Wukong et le roi des singes, et il s'engagea au service de l'empereur de Jade, qui le plaça sous la garde du jardin de péché de la déesse Sivan Mu. A la veille du festin que la déesse a organisé pour d'autres divinités et immortelles, Sun Wukong a mangé toutes les pêches du jardin, puis s'est introduit dans le palais céleste et a bu l'élixir d'immortalité préparé pour les célestes. Le personnage principal connaissait toute cette histoire et a compris que dans le monde humain, il existe une légende telle que Sun Wukong qui a fait sensation dans le jardin Sivan Mu. La déesse décida immédiatement de couvrir la bouche de l'homme arrogant, car il parlait trop. La fille intelligente savait que s'il prononçait ce nom, même par accident, il serait tué sur le coup, ce type est bon, il a une voix et une audition excellente, une vue incroyable, un courage digne du ciel et de la terre, il était même dans la maison de Taot, mais c'est dans cet endroit que celui qui se souvient du passé finira. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire quelque part en Chine. Dans la grotte, deux singes portaient une pêche divine à quelqu'un, ce qui était comme une offrande. C'était vraiment très difficile pour les petits singes de porter les énormes fruits. Il s'est avéré que cette offrande était destinée à Sun Wukong, qui a vu une énorme pêche. La divinité prit immédiatement le fruit pour le regarder. Instantanément, le roi singe commença à manger les fruits que ces sujets lui apportaient. Les singes inquiets attendaient la réaction de leur roi pour voir s'il appréciait le fruit. Mais malheureusement, Sun Wukong a crié que cette pêche n'était pas comme ça et qu'elle ne convenait pas. Le fait que ce ne soit pas la même pêche le mettait très en colère, car ce fruit ne ressemblait pas à la même pêche du royaume céleste. Il ne mange que des fruits depuis mille ans, comme s'il essayait juste pour cela, car c'est tout simplement terrible. Après ces atrocités, Sun Wukong a été emmené au palais céleste, où il a tenté de se libérer, mais a été capturé, et a été poussé à terre et écrasé par une montagne. Et cet acte n'a été commis par personne d'autre, comme si personne n'a été commis. Sun Wukong, bouleversé, a vraiment manqué la cuisine du monde humain et a demandé à amener les deux morts ici afin qu'ils puissent au moins lui préparer quelque chose. Mais emmener des mortels dans le maître immortel était un crime, et même ses cuisiniers ne sont pas capables de gérer leurs ingrédients, et la nourriture terrestre en grande quantité peut prendre beaucoup d'énergie, malgré son goût incroyable. Le roi singe ne pouvait pas le supporter car il avait mangé des fruits toute sa vie, mais maintenant il est devenu immortel et continue toujours à en manger. Il s'est avéré que l'autre jour, le serviteur a entendu une bonne nouvelle qu'il voulait annoncer. Le vieil homme a déclaré que la maison de Taot avait rouvert ses portes et Sun Wukong s'est rappelé qu'il n'y était effectivement pas venu depuis la dernière ouverture. L'homme a également déclaré que leur vente se portait effectivement très bien. En riant, le roi singe savait que cette nouvelle était vraiment géniale, la dernière fois qu'il était là, ce n'était pas aussi savoureux, mais c'était définitivement meilleur que ses terribles fruits. Pour cette raison, il a décidé qu'il devait absolument s'y rendre, et dans ce cas, il était nécessaire de voir où se trouvaient les propriétaires. Quelques secondes plus tard, le roi singe s'enfuyait déjà de sa grotte. Et instantanément, il apparut sur l'un des arbres, même si le monsieur n'était pas sorti depuis longtemps, il devait quand même être très prudent, car on ne savait pas comment le monde avait changé en son absence. Utilisant ses capacités magiques, Sun Wukong commença littéralement à scanner l'espace pour découvrir où se trouvait la maîtresse de la maison Taot. Après avoir observé l'environnement, le roi singe découvrit qu'il se trouvait d'une manière ou d'une autre dans un étang de jade. Sun Wukong a également découvert que, pour une raison quelconque, le nouveau chef dragon est un garçon. En souriant, le roi singe réalisa qu'il n'avait pas mangé les pêches de l'immortalité depuis de nombreuses années. Le vieil homme derrière a demandé au monsieur pourquoi ne pas passer une commande pour une livraison à domicile. Mais la réponse ne fut pas entendue, et le roi, ne voulant pas écouter le vieil homme, continua son mouvement. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans les temps de jade. En se rapprochant, la compagnie d'un ami découvrit plusieurs filles qui gardaient les temps. Le héros fatigué était très heureux qu'il se soit enfin levé. Juzi a commencé à discuter avec les filles à proximité, leur disant qu'elles étaient des représentantes de la maison Taot et qu'elles ont été invitées à organiser un banquet dans les temps de jade pour l'impératrice. Les deux filles se regardèrent et ne savaient même pas quoi répondre. L'atmosphère était très lourde et Taun le remarqua immédiatement, car ils ne furent même pas accueillis. Soudain, la silhouette de quelqu'un commença à apparaître à proximité, et l'étranger demanda si ce garçon était vraiment le nouveau cuisinier du dragon. La déesse s'écria que c'était effectivement le cas et répondit à la dame qu'il s'appelait Taun. Il s'est avéré que c'était Sivanmu qui voulait savoir quel âge avait ce jeune homme. Un peu gêné, le garçon a répondu qu'il n'avait que 16 ans. Il était en effet très jeune, mais aussi très talentueux, et la déesse était sûre que Sivanmu serait impressionnée par ses capacités. De manière inattendue, la déesse a de nouveau répété l'âge du personnage principal. Après quoi, elle s'est exclamé que le cuisinier du dragon était encore trop jeune et qu'il devrait rentrer. Cette déclaration a vraiment choqué Taun, car ils avaient parcouru un très long chemin pour en arriver là. Sivanmu a admis qu'il y a des génies dans ce monde, mais perfectionner n'importe quelle compétence prend du temps. Ce banquet a lieu très rarement, ses ingrédients ne fleurissant qu'une fois par siècle. Sivanmu n'était pas sûr qu'il ne gaspillerait pas ses trésors en vain. Ses mots ont vraiment mis le héros très en colère, et il a voulu répondre à la déesse. De toutes ses forces, Juzi a essayé de protéger le chef dragon, disant à Dame Xivanmu que Mottin était un chef dragon qui avait lui-même été approuvé par le couteau le plus tranchant et qu'il ne la décevrait vraiment pas. Dans les temps de Jade, les nymphes s'occupent du Boa, et bien qu'elles n'aient pas pu goûter les fruits de leur travail pendant longtemps, elles n'ont pas cessé d'essayer, si elles manquent de respect à ce trésor, ce sera très triste. Se tournant vers la chère Juzi, Xivanmu expliqua qu'elle pouvait paraître cruelle, mais qu'elle ne pouvait pas faire confiance au dragon à ce sujet. Elle leur a demandé à nouveau de revenir pour ne pas la forcer à répéter ce qu'elle avait dit plus tôt. Continuant à s'indigner, la jeune fille a voulu contester cette décision et a tenté de dire quelque chose. Mais instantanément, le personnage principal a décidé de l'arrêter et lui a attrapé la main. Après tout, en fait, l'impératrice a déjà exprimé sa décision, et cela n'a aucun sens de discuter ici. Souriant et faisant un clin d'œil à la jeune fille, Tain demanda à partir avec lui. Quelques temps plus tard, ils avaient déjà commencé à descendre de l'étang de Jade, et Juzi voulait demander à Ting s'il pensait vraiment qu'il y avait un moyen de faire changer David Amsiwanma. En fait, le gars a compris que son opinion était une relique complète du passé, elle ne pouvait tout simplement pas percevoir normalement la nouvelle génération, c'est pourquoi il ne servait à rien de s'humilier. En tout cas, il voulait vraiment avoir la même pêche. Le héros compris qu'il ne lui ferait rien de toute façon, pas dans cette vie, mais qu'un jour il la ferait changer d'avis. Il le forcera de telle manière que Sivanmu le suppliera littéralement. Juzi compris que c'était vraiment improbable et qu'il n'y avait aucun mal à rêver, car il était difficile de forcer d'une manière ou d'une autre l'impératrice à mendier un cuisinier dragon ordinaire. Maintenant, ils ont déjà quitté le territoire de l'étang de Jade, donc l'impératrice ne devrait pas se soucier de ce qu'ils font ici maintenant. La déesse à l'armée voulut demander au cuisinier dragon ce qu'il faisait. Le gars intelligent avait vraiment un plan, et il a demandé à l'esprit de déplacer la cuisine ici de l'ancienne maison Taot. Grâce à ses capacités magiques, Po a pu déplacer facilement l'ancienne cuisine. Maintenant, il y avait un stand à cet endroit, et Juzi était très en colère à ce sujet, car elle ne comprenait pas qui achèterait quelque chose ici dans un tel désert. Tain a demandé de ne pas s'inquiéter à ce sujet, et il valait mieux répondre à la question, puis il a demandé comment la déesse pensait de ce que les filles mortelles aiment manger le plus. Après avoir réfléchi un moment, Juzi n'a pas pu donner de réponse, car tout sur terre était vraiment très savoureux, et elle ne le savait pas. En se retournant, le gars intelligent a révélé le secret de cette affaire, et il s'agissait des collations. Quelques secondes plus tard, la déesse se souvint également qu'elle aimait aussi beaucoup les collations lorsqu'elle était sur terre. Les filles peuvent refuser le plat principal, mais pas l'apéritif, d'ailleurs, les dieux mangent des détritus insipides depuis plusieurs décennies. Et pour que Sivanmu comprenne cela, ce pouvoir de la cuisine, qui est fumé depuis des milliers d'années, pour qu'elle ne prive pas ses serviteurs de plats délicieux. Après tout, Tain a clairement compris qu'il méritait le titre de chef dragon et qu'il devait le prouver à l'impératrice Sivanmu. Quelques temps plus tard, les événements continuèrent à se produire dans l'une des villes divines. À savoir, dans le bâtiment où l'impératrice mangeait sa nourriture insipide. Une petite fille à proximité regardait par-dessus le mur pour s'assurer que personne ne l'avait remarqué. En se faufilant, elle observa les gardes et espérait passer inaperçus. Soudain, l'un des gardes s'est retourné et a remarqué une petite fille. Le garde s'est exclamé et a demandé à la jeune fille de se lever et de ne pas s'enfuir. La jeune fille inquiète a commencé à cacher quelque chose derrière elle et a dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Les gardiens aigris se sont approchés et ont voulu découvrir derrière quoi se cachait le bébé. La jeune fille alarmée a compris qu'elle pourrait être punie pour s'être cachée. Il s'est avéré qu'elle cachait un petit sac dans la maison de Taot. Ce n'était que des collations présentées dans un petit sac. Le colis sentait en fait très agréable et tout le monde dans la pièce commençait à sentir cette odeur. Les gardiens, qui ont remarqué la petite fille, ont beaucoup aimé cette odeur divine. Le garde en a été offensé, car les corps des nymphes ont été créés pour les arbres et les fleurs, il ne devrait pas être taché de traces de mal et de cupidité, et ces collations sentent étrangement, l'odeur est impure. Ayant sorti une collation, la petite fille a voulu la montrer. Après l'avoir mis dans sa bouche, la jeune fille a lentement commencé à mâcher la collation qu'elle avait récemment achetée chez Taot. La joyeuse mignonne a dit qu'elle avait acheté ses collations au cuisinier dragon, appelé par les trois mondes, comment peut-il être méchant, tout dans leur maison est hygiénique, a-t-elle convaincu. Après tout, ils servent encore dans ce bâtiment depuis de nombreuses années et font leur travail correctement chaque jour. Les gardes ont vraiment compris que c'était vrai et n'ont même pas discuté avec la petite fille. De toute façon, la petite fille ne savait même pas compter, mais elle le savait. Que chaque jour est un travail très difficile pour eux. Et pendant de nombreuses années, la petite fille était vraiment très malheureuse à cause de ce travail. Mais aujourd'hui, lorsqu'elle a essayé ses collations, elle s'est sentie très heureuse et a finalement goûté à une nourriture normale, ce qui était un vrai bonheur. On savait également que le docteur Chen avait échangé le lit des vents contre quelque chose de très inhabituel, bien que cette fleur poussait une fois tous les 500 ans, et les gardes voulaient savoir auprès de la jeune fille ce qu'elle avait donné lors de cet échange. Puis elle s'exclama qu'elle avait donné le trésor le plus précieux de l'impératrice Siwan Mu, à savoir l'essence dorée du soleil. Les gardiens concernés étaient simplement sous le choc, car ils comprirent qu'il s'agissait de la tribu feu le plus précieux des trois mondes. Et cette friandise ne coûte que trois sacs de la tribu de feu le plus précieux des trois mondes. En colère encore plus, les nymphes savaient que ce système était complètement malhonnête, et Siwan Mu devait se renseigner au plus vite sur un tel échange. Pendant ce temps, les événements continuaient de se produire près du petit magasin de la maison de Taot. Tous les visiteurs ont été très impressionnés par les plats incroyablement savoureux et ont voulu goûter chacun d'eux. Le cuisinier du dragon, quant à lui, criait aux visiteurs de respecter les files d'attente et de ne pas se précipiter, car absolument tout le monde aurait quelque chose. Un très grand nombre de commandes attendaient la maison Taot, et le héros l'avait bien prévu. Bien que Tain n'ait pas eu le temps, il a quand même fait de gros efforts, ce qui était visible pour absolument tous les visiteurs, certaines filles étaient incroyablement belles et suppliaient littéralement d'être servies le plus rapidement possible. Chaque visiteur ne pouvait pas se lasser de ses plats délicieux et en redemandaient. De très belles filles entouraient littéralement le personnage principal, ce qui le gênait énormément. Soudain, quelqu'un a décidé d'interrompre toutes les filles. Juzi les a rassurées en disant que tout avait déjà été vendu, c'est tout ce dont elles, les nymphes, sont capables, et c'était ennuyeux, alors la prochaine fois, ils devront se dépêcher pour avoir le temps d'acheter la nourriture la plus délicieuse. Le type concerné a demandé à la déesse d'être plus polie car ils étaient des clients réguliers. Mais la jeune fille n'aimait pas beaucoup le comportement des nymphes et elle leur ordonna de quitter le cuisinier dragon. Les nymphes effrayées ont commencé à s'enfuir de peur et n'ont pas compris pourquoi Juzi se comportait de cette façon. En voyant les visiteurs réguliers, Tyn leur a demandé de prendre soin d'eux et de revenir dans leur boutique. L'affaire était en effet en plein essor, mais le héros ne comprenait toujours pas pourquoi la déesse était si en colère. L'esprit intelligent s'est immédiatement rendu compte que Juzi était en colère cette fois pour une raison. Soudain, le héros s'est exclamé qu'il avait vraiment compris et a commencé à penser que Juzi devait être en colère parce qu'elle n'avait pas beaucoup mangé aujourd'hui. C'était une hypothèse vraiment fausse, c'est pourquoi le gars a reçu un coup de poing au visage. Au même moment, quelqu'un observait tout ce qui se passait alors qu'il était assis sur un arbre. Il s'est avéré que c'était Sun Wukong, qui était très impressionné par ce chef dragon, il était vraiment cool. Ce type va faire sortir l'âme de l'étang de Jade, il n'a pas l'air si vieux, mais on ne sait pas comment il en sait autant sur les préférences des nymphes. Soudain, le roi singe entendit quelqu'un à proximité manger et grognait très fort. En fait, il y avait un énorme cochon dans l'arbre derrière, qui mangeait également de délicieuses collations. Le cochon était très content de ses friandises et a dit à son frère que c'était vraiment très savoureux. Cela a mis Sun Wukong très en colère, car il a appelé le cochon pour exprimer ses hypothèses, mais elle a continué à manger et à manger. Après tout, le cochon pense-t-il vraiment que Sivan Mu, la femme la plus sensée des trois mondes, s'occupera de cette bagatelle ? C'était effectivement le cas, et le cochon supposait que le petit frère voulait aider ce garçon. En riant, le roi singe s'est exclamé que c'était effectivement le cas. Mais en même temps, le cochon voulait savoir si Sun Wukong avait peur d'avoir des ennuis. La seule chose pour laquelle ce monde n'est pas idéal, ce sont les talents culinaires, ce garçon est si doué pour gérer les nymphes, avec son aide. En prévision, Sun Wukong a décidé de demander au cochon si elle pensait que le chef leur offrirait le dragon. Soudain, le petit cochon s'est rendu compte et elle a réalisé quelque chose. À savoir qu'ils auront la possibilité de très bien manger, sans même payer pour cela. Cette pensée a vraiment rendu Pique très heureux, et elle a compris qu'il était nécessaire d'aider dans cette situation. Pendant ce temps, le héros et ses camarades se reposaient et ils se rendirent compte que les nymphes étaient des femmes folles et insatiables. Dans leur monde, les filles aiment aussi manger, mais ici, cela se manifeste d'une manière ou d'une autre à grande échelle, s'est exclamé le héros. Si Van Mu était d'accord avec cela, c'est pourquoi le monde des mortels lui convient mieux. La jeune fille entreprenante a également décidé de découvrir combien elle gagnait aujourd'hui. En regardant dans la boîte, l'esprit réalisa que les choses allaient vraiment mal pour eux. Son expression changea soudainement et il s'exclama que les choses allaient littéralement mal. Ne comprenant rien, les camarades se sont immédiatement retournés pour voir ce qui se passait. L'esprit a littéralement pleuré parce que c'était la faute de Tignes, il ne faisait que vendre des collations du jardin de la maison de Taoth, et il payait avec des choses tellement précieuses. La déesse indignée ne comprit pas de quoi parlait l'esprit, car ils ne les forcèrent pas à payer. Approchez-vous, les camarades ont également décidé de regarder dans la boîte pour voir combien ils avaient gagné. Ils ont en leur possession environ la moitié des trésors de l'étang de Jade, et l'esprit a également vu certaines faits vendre leurs vêtements. Il s'agissait véritablement d'un vol ouvert, et Po voulait dire que, bien que l'impératrice soit très prudente et prudente, si leurs biens acquis au prix d'un travail érintant pendant des dizaines de milliers d'années étaient confisqués en un jour, alors on ne sait pas ce qu'ils feraient, et fait. Pour les camarades, ce fut en effet une découverte très terrible, et ils comprirent qu'il valait mieux fermer ce magasin et qu'il fallait s'enfuir d'ici. Soudain, à ce moment précis, un portail violet apparut du ciel. Une lumière vive commença à tomber juste à côté du groupe d'amis, ce qui les effraya beaucoup. Instantanément, plusieurs silhouettes inconnues sont apparues à proximité, et elles étaient probablement d'humeur extrêmement négative. Il s'est avéré que c'était des nymphes qui s'étaient exclamées que l'impératrice Si Wan Mu avait invité trois représentants de la maison Taoti à visiter les temps de Jade en ce moment. En riant, le gars a dit que c'était une très bonne nouvelle. Mais Juzi et Po ne partageaient pas son attitude positive et avaient très peur. Ting était extrêmement positif et demanda à ses amis s'ils pensaient que l'impératrice les récompenserait pour ce qu'ils avaient fait.